... Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, chers téléspectateurs, chers compatriotes, je tiens tout d'abord à excuser l'absence de messieurs Burini, Rit, Pasquier et Pierre Zvara, absents de notre séance publique de ce soir. Comme traditionnellement, cette séance publique est retransmise en direct sur la chaîne Monaco Info et est également diffusée sur le site Internet du Conseil national. Avant que nous commencions l'ordre du jour, monsieur le ministre d'Etat souhaiterait faire une déclaration qui ne donnera lieu à aucun débat. Il s'agit plus d'une déclaration d'information. Je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs. Merci, monsieur le président. Vous savez que ce matin, nous avons eu un cas de légionnelle à la crèche Lilo des Brambins. Les médecins présents dans la salle savent que la légionnelle n'est pas particulièrement grave pour les enfants, mais la direction de l'assistance sanitaire, la DAS, a donc publié cet avis sur lequel, sans revenir sur l'importance de cette décision, ne doit pas être pour autant amalgamée avec ce qui se passe au Jardin d'Apollines d'un côté et même, en termes d'adduction d'eau, à ce qui pourrait se passer éventuellement à l'hélios. En résumé, et sans minimiser les prélèvements et les résultats des prélèvements qui ont été faits, les mesures d'accompagnement et les protocoles ont été mis en place. Cette eau peut être bu et on estime que c'est parce qu'elle était dans un bras mort d'eau stagnante que nous avons eu ce résultat beaucoup plus important qu'il n'aurait dû l'être. L'affaire est traitée par la direction sanitaire du département de M. Gammerdinger et continuera à l'être et les prélèvements continueront à être faits. Pour autant, et je répète, ça ne doit pas être mis ensemble dans cette situation globalement préoccupante, mais pour laquelle le gouvernement a également pris des mesures dont il vous a fait part, des jardins d'Apolline et éventuellement de l'hélios. Donc, cette déclaration, juste pour vous dire que c'est, j'allais dire, pour parler trivialement, que c'est de la faute à pas de chance. Ça arrive à un moment où il n'aurait pas fallu que ça arrive, mais pour autant, ce n'est pas plus inquiétant que ça ne doit l'être. C'est évidemment problématique que ça arrive en ce moment, mais ça ne doit pas impacter les décisions qui ont été prises sur les jardins d'Apolline et sur l'hélios. Et je voudrais transmettre à tous les parents des enfants concernés l'assurance que le gouvernement comprend leur exaspération, mais met tout en oeuvre pour que cette situation trouve la solution la plus appropriée possible. Merci. Je vous remercie, M. le ministre. Après cette déclaration informative, nous allons passer à l'ordre du jour. L'ordre du jour rappelle en vertu de l'article 81 du règlement intérieur du Conseil national l'annonce de deux propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau du Conseil national depuis notre dernière séance publique du jeudi 22 juin 2007. Il s'agit de la proposition de loi numéro 230 de Mme Béatrice Fresco-Rolfo, co-signée par M. Barilaro, M. Boisson, M. Fissini, M. Nouvion, M. Ritt et M. Svara, relative à la répression de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Ce texte est arrivé au Conseil national hier, le 27 juin. Compte tenu de son objet, je propose de renvoyer cette proposition de loi devant la Commission des finances et de l'économie nationale. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est pour ? Je vous demande de lever la main. Le texte est renvoyé devant la Commission des finances et de l'économie nationale. Mme Béatrice Fresco-Rolfo, en votre qualité de première signataire, je vous donne la parole pour faire part à l'Assemblée de l'analyse succincte de l'économie générale de cette proposition de loi. Merci, M. le Président. Les élus du groupe Horizon Monaco et M. Pierre Svara sont ce soir fiers de présenter à la Haute Assemblée la proposition de loi relative à la répression de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité. Alors que nombre de citoyens tentent d'obtenir en justice leur dû, paiement de pensions alimentaires, dommages et intérêts, réparation de leurs préjudices, etc., les situations dans lesquelles certains débiteurs tentent d'échapper à leur condamnation pécuniaire existent. C'est aujourd'hui une situation qui n'échappe pas à notre société et les créanciers lésés n'ont alors aucun moyen de percevoir les sommes qui leur reviennent. Aussi, dans un souci non seulement d'enrichissement de notre arsenal législatif, mais plus particulièrement de protection constante de la partie faible, nous avons pensé qu'il était opportun, à l'instar de nos voisins français qui pénalisent ce comportement nuisible depuis de nombreuses années, de prévoir une infraction qui sanctionnerait ceux qui organisent de manière frauduleuse leur insolvabilité. De la sorte, nous souhaitons que soient sanctionnés les auteurs d'une telle infraction, mais espérons surtout que si ce comportement est érigé au rang des infractions prévues par le Code pénal, les sanctions qui y seront rattachées seront dissuadées les débiteurs de vouloir échapper à leurs obligations pécuniaires. Ainsi sont concernés par cette proposition de loi les débiteurs qui organisent leur insolvabilité dans le but d'échapper à une condamnation de nature patrimoniale telle que par exemple le paiement d'une pension alimentaire ou encore des dommages et intérêts. En outre, le débiteur pourrait se voir condamné sur ce fondement s'il a effectué des actes matériels qui ont eu pour effet d'augmenter son passif ou de diminuer son actif, mais également s'il a dissimulé certains biens ou encore diminuer ou dissimuler des revenus. Les élus du groupe HM, dans la continuité de leur travail et des diverses propositions qu'ils ont soumises à la Haute Assemblée depuis près d'un an, aspirent à ce que la législation monégaste soit enrichie de cette infraction. Par conséquent, les rédacteurs de la présente proposition de loi espèrent que cette dernière sera accueillie de manière bienveillante par l'ensemble des élus de cet hémicycle, mais je m'étonne quand même qu'elle soit renvoyée devant la Commission de finances. J'aurais pensé qu'elle serait renvoyée devant la Commission de législation. J'aurais peut-être dû m'abstenir au moment où j'étais un peu triste pour. Madame Rolfo Fresco, quand un texte de loi est déposé la veille, que je pense que vous l'avez déposé, il a été distribué, personne n'a pris entièrement connaissance de votre texte, et au vu du titre, il semblait qu'il s'agissait plus de quelque chose qui avait lieu avec la finance, puisque l'insolvabilité, en général, peut toucher aussi la faillite. Donc, dans ce cas-là, il me semble tout à fait normal qu'il soit renvoyé devant la Commission des finances. Une fois que, peut-être, les juristes ou les élus auront pris connaissance de la proposition de loi, peut-être qu'il serait bon, en effet, de la renvoyer à la Commission de législation, puisque ça ne concerne pas un sujet financier, mais plus un sujet concernant le code pénal. L'insolvabilité concerne également un sujet financier. Proposition de loi numéro 231 de M. Jean-Charles Alavena, co-signé par Mme Nathalia Morati-Blanc, M. Daniel Boéri, Marc Burini, Thierry Croveto, Jean-Michel Cucchi, Eric Elena, Jean-Louis Grinda, Bernard Passier, Thierry Poyer, Jean-François Robillon, Christophe Robineau, Mme Valérie Rossi, Caroline Rouguignon, et M. Christophe Stenner, définissant la notion d'enfant du pays. Ce texte est arrivé aujourd'hui au Conseil national. Compte tenu de son objet, je propose de renvoyer cette proposition de loi devant la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Qui est pour ? Le texte est renvoyé devant la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses à l'unanimité des présents. M. Jean-Charles Alavena, en votre qualité de premier signataire, je vous donne la parole pour que vous nous donniez une analyse succincte de l'économie générale du texte. Merci, M. le Président. Succincte, on va essayer. J'ai été enfant du pays pendant 45 ans du fait des bizarreries du droit des femmes à Monaco et des critères de transmission de nationalité. La loi de 2005 ne m'a pas naturalisé mon égace, qu'elle m'a réintégré dans une nationalité que j'ai toujours considérée comme la mienne. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants du pays ont vis-à-vis de Monaco le même sentiment. Ils y sont nés, ils y ont travaillé. C'était le cas de leurs parents, de leurs grands-parents, mais ils ne peuvent accéder à ce qui est leur nationalité de cœur, à ce qui serait devenu leur nationalité dans la quasi-totalité des pays d'Europe ou de la planète. Il y a 50 ans, être monégasque ou être enfant du pays, ça ne créait pas beaucoup de différences. On pouvait travailler dans un pays qui offrait le plein emploi, on pouvait s'y loger aux mêmes conditions que de l'autre côté de la rue en France. Et puis est venue la bulle immobilière des années 70, la flambée des prix du logement à l'achat, à la location. L'État monégasque a timidement répondu à quelques dossiers sociaux émanant de nationaux. Une pénurie que nous connaissons encore est née. Évidemment, l'État n'a pas pu répondre à toutes les demandes, notamment celles des enfants du pays. La situation s'est même aggravée pour eux puisqu'un secteur locatif qui, pendant longtemps, leur était quasiment réservé, a lui aussi basculé de fait vers les monégasques. Pénurie oblige. Ainsi, de nombreux enfants du pays ont dû, dans les 20 ou 30 dernières années, quitter Monaco, faute de pouvoir y trouver un logement à loyer acceptable. Et ils ont fait le constat qu'il était plus facile de payer des impôts dans leur pays qu'un loyer à Monaco. Bien sûr, ils ont été remplacés par d'autres locataires venus d'autres pays avec d'autres moyens qui contribuent, eux aussi, à la richesse de Monaco. Mais le problème que j'évoque aujourd'hui, s'il découle de considérations économiques, est d'abord un problème moral. Pouvons-nous laisser partir, chaque année, sans rien faire, quelques centaines de personnes qui ont partagé notre vie et notre histoire depuis une, deux, trois générations ou plus parfois ? Ma conviction, c'est évidemment que la réponse est non, même si je suis parfaitement conscient de la difficulté du problème posé, de la situation persistante de pernurie. Et bien sûr, il est hors de question de ne pas continuer à donner une priorité à nos compatriotes, dont beaucoup souffrent eux aussi. Mais ce n'est pas parce qu'un problème est complexe, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de portée électoraliste qu'il faut renoncer à l'aborder. Le rôle des élus, plus encore dans notre régime, est d'exprimer ce à quoi ils croient, d'essayer de faire partager des convictions pour qu'un jour, une proposition de loi devienne un projet de loi. Cette proposition, j'en terminerai par là, n'a pas pour but de définir les droits et les devoirs que l'on pourrait accorder aux enfants du pays. Ce sujet nécessitera de très longs débats aux composantes éthiques et économiques. On sait que les deux vont souvent de pair dans notre pays. Cette proposition a beaucoup plus modestement un double objet, poser la première pierre de ce débat en lui assurant un socle solide, c'est-à-dire une définition claire de la qualité d'enfants du pays. Et je préfère ce mot de qualité à celui de statut. Et montrer aux enfants du pays, qu'ils soient français, italiens ou d'autres nationalités, que nous ne les oublions pas au milieu de tous les autres dossiers. Comme beaucoup d'autres avant vous, M. le Président, vous avez reçu l'an dernier les membres du bureau de l'Association des enfants du pays. J'étais avec vous ce jour-là, je crois que Jean-Michel Huckier était avec nous aussi. Nous avons évoqué plusieurs dossiers et avons promis d'essayer d'en faire bouger certains. Nous avons déjà fait un certain nombre de choses, notamment sur les questions de CSG, CRDS. Ce soir, nous en faisons une autre de plus grande portée. Je l'ai dit la semaine dernière, je le redis ce soir, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Je vous remercie, M. Laveyneur. Chers collègues, notre ordre du jour appelle à mettre présent la discussion des deux projets de loi et d'une proposition de loi. S'agissant du vote, je vous rappelle qu'on ne peut bien évidemment prendre en considération que les votes des conseillers nationaux présents dans l'hémicycle. Par souci d'efficacité, si vous en êtes tous d'accord, il ne sera donné lecture pour l'exposé des motifs des textes législatifs que des dispositions générales, sachant bien qu'évidemment que l'exposé des motifs sera publié en intégralité au journal de Monaco dans le cadre rendu in extenso de notre séance publique. Enfin, s'agissant du rapport afférent aux textes législatifs, je vous propose qu'en soit donné lecture dans son intégralité. Toutefois, les articles amendés seront lus par le secrétaire général au moment du vote. article par article et ne seront par conséquent pas lus par les rapporteurs des différents textes. Nous débutons l'examen du projet de loi numéro 964 portant diverses mesures relatives à la procédure pénale. Je demande à monsieur le secrétaire général de procéder à la lecture du dispositif de l'exposé des motifs. La loi numéro 1343 du 26 décembre 2007, Justice et liberté, portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale, a, dans son article 4, remplacé la section 7 du livre 1 du code de procédure pénale par une nouvelle section 7, pardon, intitulée du contrôle judiciaire et de la détention provisoire, comprenant les articles 180 à 202-4. Or, cette loi n'a ni modifié ni abrogé la section 8 qui comporte les anciens articles 187 à 202. Ainsi, aurait dû coexister en apparence tout du moins deux séries d'articles aux contenus différents et portant les mêmes numéros, 187 à 202. Il est évident que si un problème d'interprétation s'était posé, les tribunaux n'auraient pas manqué de juger que la section 8 a été implicitement abrogée par la loi Justice et liberté, mais cette interprétation ne saurait être une réponse pérenne. Aussi, pour éviter qu'une telle situation se présente, le législateur se doit de remédier à cette omission et d'abroger explicitement les dispositions concernées. Une telle abrogation ne saurait toutefois être dénuée d'incidence sur d'autres articles du code de procédure pénale qui méritent en conséquence d'être également modifiés. Tel est par exemple le cas de l'article 245 du 10 codes qui, non concerné par la réforme de 2007, prescrit que l'arrêt de mise en accusation doit contenir un ordre de prise de corps contre l'accusé et que cet ordre doit être ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. Or, tel qu'annoncé ci avant, l'article 202 tel qu'issu de la loi Justice et liberté n'a plus rien à voir avec l'article 202 ancien et ne contient aucunement de prescriptions particulières concernant la prise de corps. De fait, il n'existe plus en droit monégasque de dispositions concernant la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps privant par la même le président du tribunal criminel de la possibilité de contraindre un accusé non détenu à se constituer prisonné la veille de l'audience en vertu de l'ordonnance de prise de corps visée à l'alinéa 2 de l'article 245. Or, concernant l'ordonnance de prise de corps constituant le seul titre de détention à disposition du tribunal criminel, il aurait été impératif qu'elle puisse être ramenée à exécution à tout le moins au moment du verdict par le tribunal criminel après condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. En l'état, deux choix s'offraient au gouvernement princier. Soit rétablir la situation juridique telle qu'elle était avant le vote de la loi justice et liberté en réintroduisant uniquement l'ordre de prise de corps, soit profiter de ce relatif vide juridique pour mettre en place des dispositions plus modernes. D'une étude approfondie menée de concert avec les autorités judiciaires, il ressort qu'une réforme globale des textes monégasques régissant la question des titres de détention serait expédiante et ce, à l'instar de la réforme française réalisée par la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Aussi, la seconde option a-t-elle été retenue ? Le présent projet de loi boutit ainsi à l'abandon total de l'ordonnance de prise de corps au profit de règles plus modernes, similaires à celles des mandats applicables en matière correctionnelle. Tel est l'objet du présent projet de loi. Je vous remercie, M. le secrétaire général. Je donne maintenant la parole à M. Daniel Boéry pour la lecture du rapport qui a établi au nom de la commission de législation. Merci, M. le Président. Le projet de loi portant diverses mesures relatives à la procédure pénale a été transmis au secrétariat général du Conseil national le 24 janvier 2017 et enregistré par celui-ci sous le numéro 964. Il a été déposé lors de la séance publique du 6 avril 2017 au cours de laquelle il a été renvoyé devant la commission en législation. Ce projet de loi a pour objet d'une part d'abroger explicitement la section 8 du titre 6 du livre 1 du code de procédure pénale afin de prévenir toute difficulté d'interprétation et d'autre part de tirer les conséquences de cette abrogation. L'article 4 de la loi 1343 du 26 décembre 2007 justice et liberté portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale a inséré une nouvelle section 7 dans le titre 6 du livre 1 de ce code intitulé du contrôle judiciaire et de la détention provisoire comprenant les articles 180 à 202 tiret 4 La section suivante intitulée de la liberté provisoire n'a cependant pas été abrogée par cette loi alors même que plusieurs de ces articles portent le même numéro que ceux qui ont été nouvellement insérés à savoir les articles 187 et 202 ainsi coexistent formellement tout au moins deux séries d'articles aux contenus différents mais aux numéros identiques. En raison de cette abrogation le projet de loi procède selon les termes de son exposé des motifs à une réforme globale des textes monégasques régissant la question des titres de détention. Ainsi placement sous contrôle judiciaire admis uniquement durant la phase d'instruction pourra être maintenu jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement voire même pendant le déroulement de la phase de jugement. De surcroît le texte projette d'accorder au tribunal criminel la possibilité de délivrer un mandat d'arrêt notamment s'il accusait régulièrement convoqué ne se présente pas devant la juridiction. Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général votre rapporteur en vient désormais à l'exposé technique des remarques et amendements de la commission. L'article 1er du projet de loi modifié de l'article 218 du code de procédure pénale traitant de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par le juge d'instruction lorsqu'il estime le fait constitue une infraction de nature punie de peine correctionnelle et qu'il a été des charges suffisantes contre l'inculpé. Il y insère en effet le deuxième alinéa au terme duquel le juge d'instruction qui a placé l'inculpé sous contrôle judiciaire peut par ordonnance distincte spécialement motivée maintenir cette mesure jusqu'à la comparution d'intéressés devant le tribunal tandis que la juridiction peut si elle le souhaite ordonner la levée de cette mesure bien que les membres de la commission aient été favorables à cette modification de l'article 218 du code de procédure pénale ils ont toutefois estimé que la rédaction de son premier alinéa pouvait être simplifiée en visant un fait constituant un délit et non pas une infraction de nature à être punie de peine correctionnelle dans la mesure où le type de peine ne peut être prononcé que lorsque le délit a été connu ainsi l'article 1er du projet de loi a été modifié l'article 5 du projet de loi complète les dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale afin après l'exposé des motifs de permettre l'expressément au tribunal criminel d'assortir l'arrêt de condamnation d'un mandat d'arrêt lorsque la peine encourue est d'au moins une année et ce pour que l'accusé puisse être arrêté et placé en détention néanmoins le texte projeté lorsqu'il définit les cas dans lesquels le tribunal criminel peut décerner un mandat d'arrêt contre l'accusé visent pleinement la réclusion et d'emprisonnement prononcés par la juridiction dès lors la commission a considéré que pour l'objectif indiqué par l'exposé des motifs soit atteint le texte devait viser les peines encourues et non les peines prononcées en réponse le gouvernement a indiqué qu'il convenait de viser la peine prononcée au motif d'une part que l'article 346 se situe dans la partie du code de procédure pénale relative à l'arrêt de condamnation et donc à la condamnation effectivement intervenue et d'autre part le texte a pour objectif de garantir l'exécution de la peine prononcée néanmoins reconnaissant une erreur d'écriture dans l'exposé des motifs le gouvernement a suggéré de remplacer le terme accusé par l'expression personne condamnée ce que la commission a accepté dans la mesure où la personne concernée a par définition été condamnée ainsi l'article 5 du projet de loi est modifié soucieuse de tirer toutes les conséquences de l'abrogation explicite de la section 8 du titre 6 du livre 1 du code de procédure pénale réalisé par le projet de loi la commission a souhaité modifier le texte qui au sein du code de procédure pénale renvoie aux anciens articles 187 à 202 elle a pour cela réalisé trois amendements ainsi l'article 275 du code de procédure pénale renvoyant aujourd'hui à l'article 194 et non à l'article 171 du dit code la commission a amendé l'article 4 du projet de loi cette occasion les membres de la commission ont également souhaité qu'un mandat d'arrêt puisse être délivré à l'encontre d'un accusé afin de le protéger des pressions qu'il pourrait subir pendant les débats sensible à la préoccupation des élus le gouvernement a néanmoins estimé qu'en parières circonstances le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé était préférable au placement en détention provisoire il a donc suggéré à la commission de compléter le dernier alinéa de l'article 275 en ce sens ce que cette dernière a accepté le deuxième alinéa de l'article 226 du code de procédure pénale renvoyant également à l'article 194 il a lui aussi été amendé pour viser l'article 171 enfin le renvoi à l'ancien article 193 figurant au deuxième alinéa de l'article 78 a été corrigé pour que soit fait référence à l'article 183 ainsi l'article 4 du projet de loi a été modifié de plus il est inséré deux articles 6 et 7 au projet de loi portant diverses mesures relatives à la procédure pénale sous le bénéfice de ces observations votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve le projet de loi tel qu'amendé par la commission législation je vous remercie monsieur le rapporteur monsieur le ministre souhaitez-vous apporter une réponse au rapport qui vous a été présenté monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers nationaux je voudrais d'abord remercier monsieur Daniel Boeri pour son rapport à la fois concis et précis qu'il vient de faire au nom de la commission de législation sur le projet de loi numéro 964 d'emblée je tiens à vous indiquer que l'ensemble des amendements proposés dans le rapport sont acceptés par le gouvernement comme vous l'avez rappelé monsieur le rapporteur ce texte de procédure pénale entend tirer toutes les conséquences de l'adoption voilà bientôt 10 ans de la loi dite justice et liberté laquelle avait notamment introduit dans notre droit la garde à vue et restructuré les procédures de détention provisoire et de contrôle judiciaire c'est ainsi qu'il supprime également la référence à diverses dispositions du code de procédure pénale qu'il convenait de considérer en effet comme abrogé par la loi de 2007 mais le gouvernement a souhaité comme vous l'avez rappelé saisir cette occasion pour aller au-delà d'un travail je dirais de simple régularisation textuelle et envisager une réforme plus substantielle des titres de détention c'est tout l'intérêt du projet de loi numéro 964 élaboré évidemment en liaison avec la direction des services judiciaires qui poursuit l'objectif de moderniser les conditions de placement sous contrôle judiciaire et celle de délivrance du mandat d'arrêt dans le cadre d'une procédure criminelle parce que ces nouvelles mesures tendent notamment à renforcer les garanties de comparution de l'accusé à son procès elles permettront une efficacité accrue de notre appareil judiciaire en matière répréciée je me réjouis donc de ce que votre rapport monsieur le doyen se conclut par une invitation des membres de votre assemblée à voter sans réserve ce projet de loi je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre monsieur le doyen souhaitez-vous répondre chers collègues je souhaite remercier d'abord les membres de la commission législation ainsi que les permanents de notre institution pour la qualité de leur travail et leur concours sur ce projet de loi très technique très technique ce projet de loi l'est assurément il est cependant une importance capitale pour garantir une bonne administration de la justice en s'assurant que la personne en cause soit présente à son procès ou qu'elle exécute la peine à laquelle elle a été condamnée il s'agit d'un acte grave puisqu'il finit c'est de privation de liberté dont il est question de fait ce texte donne à la justice l'assurance que ce procès sera tenu de manière satisfaisante pour toutes les parties avec un dénominateur commun la protection pour la collectivité parce que ces mesures exceptionnelles de mise sous contrôle judiciaire ou de placement sous mandat d'arrêt doivent être dûment motivés pour le parquet qui peut conduire ces investigations de manière plus sûre sans risquer une altération ou une destruction des preuves pour les victimes rassurés de voir la justice suivre son cours et agissant pour défendre leurs intérêts pour l'accuser également à l'abri de pressions qu'il pourrait subir aussi la défense de l'intérêt général est ainsi préservée tout au long des différents stades de la procédure de l'instruction au jugement en passant par l'exécution de la peine proprement dite mais c'est bien à ce prix que la démocratie offre au peuple meilleure protection possible et cette condition seulement que toutes les parties voient leur droit respecté pour le philosophe politique John Rawls comme on le sait la justice est la vertu la plus importante d'une société démocratique par ce projet de loi et à juste titre le gouvernement a souhaité s'engager vers la modernisation de notre code de procédure pénale je souhaite rappeler ici l'importance du rôle de co-législateur du conseil national en effet grâce à un examen minutieux des renvois opéré par les codes des anciens articles implicitement abrogés les élus ont invité que ne persistent des renvois erronés et ainsi contribuer au renforcement de la sécurité juridique juridique ce projet de loi est ainsi l'occasion de montrer que le rôle co-législateur dévolu à l'assemblée par notre constitution est certes politique mais également technique j'invite donc mes collègues comme je l'ai dit à voter en faveur de ce projet de loi je vous remercie je vous remercie monsieur le loyen j'ouvre maintenant le débat qui souhaite intervenir sur ce texte dans le débat général si personne ne souhaite intervenir nous allons attaquer l'examen du texte monsieur le secrétaire général si vous voulez bien donner lecture de l'article 1er article 1er texte amendé l'article 218 du code de procédure pénale est modifié comme suit si le juge d'instruction estime que le fait constitue un délit et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé il renvoie ce dernier devant le tribunal correctionnel si l'inculpé a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction celui-ci peut par l'ordonnance distincte spécialement motivée maintenir la mesure jusqu'à sa comparution devant le tribunal sous réserve du droit pour la juridiction de jugement d'ordonner la levée de cette mesure toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive je mets cet article premier amendé aux voix y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui est pour l'article premier est adopté à l'unanimité des présents article 2 il est inséré un troisième alinéa à l'article 223 du code de procédure pénale rédigé comme suit si l'inculpé fait l'objet d'un contrôle judiciaire celui-ci continue à produire ses effets sous réserve du droit pour la juridiction de jugement d'ordonner la levée de cette mesure je mets l'article 2 aux voix y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui est pour l'article 2 est adopté à l'unanimité des présents article 3 le second alinéa de l'article 245 du code de procédure pénale est modifié comme suit l'accusé sera maintenu en détention s'il y est déjà je mets l'article 3 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 3 est adopté à l'unanimité des présents article 4 texte amendé l'article 275 du code de procédure pénale est modifié comme suit si l'accusé est en liberté provisoire ou n'a pas été détenu au cours de l'information le président décerne contre lui en vue de l'interrogatoire prévu à l'article précédent un mandat de comparution qui lui est notifié soit à son domicile dans la principauté soit au domicile élu par lui conformément à l'article 171 soit à la résidence dont il a été appelé à faire le choix dans la principauté pour satisfaire aux conditions de sa mise en liberté provisoire si l'accusé après avoir été régulièrement convoqué ne se présente pas sans motif légitime d'excuse au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué ce dernier peut par décision motivée décerner mandat d'arrêt pendant le déroulement de l'audience le tribunal criminel peut également sur réquisition du ministère public décerner mandat d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors de débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins dès le début de l'audience le tribunal criminel peut aussi sur les réquisitions du ministère public ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur lui-même les victimes ou les témoins je mets l'article 4 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 4 est adopté à l'unanimité des présents article 5 texte amendé il est inséré en second alinéa l'article 346 du code de procédure pénale rédigé comme suit si le fait constituer un crime ou un délit de droit commun et que la peine de réclusion prononcée est de moins de 5 années ou que la peine d'emprisonnement prononcée est d'au moins une année le tribunal criminel peut par décision spéciale et motivée décerner mandat d'arrêt contre la personne condamnée par dérogation aux dispositions de l'article 473 ce mandat d'arrêt continue à produire effet nonobstant pourvoi en révision je mets l'article 5 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 5 est adopté à l'unanimité des présents article 6 amendement d'ajout au deuxième alinéa de l'article 226 du code de procédure pénale le chiffre 194 est remplacé par le chiffre 171 je mets cet amendement d'ajout aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour l'amendement d'ajout est adopté à l'unanimité des présents article 7 amendement d'ajout au deuxième alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale les mots comme il est dit à l'article 193 sont remplacés par les mots comme il est dit à l'article 183 je mets cet amendement d'ajout aux voix avis contraire abstention qui est pour cet amendement d'ajout est adopté à l'unanimité des présents je mets à présent l'ensemble de la voix aux lois je vous demande de bien vouloir lever la main y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui est pour monsieur Robillon monsieur Grindat monsieur Héléna monsieur Boéry monsieur Clérici madame Rossi monsieur Robineau madame Rouguignon-Vernon monsieur Cucchi monsieur Croveto monsieur Alavena madame Amorati Blanc monsieur Poyer monsieur Ficini monsieur Boisson monsieur Nouvion madame Fresco monsieur Barry Larrault et moi-même la loi est adoptée nous poursuivons notre ordre du jour avec l'examen de la loi du projet de loi numéro 922 relative à la résidence alternée conformément à l'article 90 du règlement intérieur je demande à monsieur le secrétaire général de procéder à la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs le conseil national a le 4 décembre 2012 adopté une proposition de loi portant le numéro 203 relative à la résidence alternée conformément à l'article 67 de la constitution le gouvernement princier s'est engagé par une lettre en date du 27 mai 2013 adressée au président du conseil national a transformé en projet de loi la dite proposition de loi comme rappelé par l'exposé des motifs de la proposition de loi numéro 203 l'introduction de la résidence alternée dans notre droit de la famille s'inscrit dans le sillage de sa modernisation engagée avec la loi numéro 1278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du code civil du code de procédure civil et du code de commerce si la résidence alternée est souvent perçue comme la consécration sur le fondement du principe d'égalité entre les hommes et les femmes de la revendication des pères de bénéficier en cas de séparation des mêmes droits que les mères sur leurs enfants le présent projet de loi ne conçoit cette nouvelle modalité d'exercice de l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant lequel doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant en effet l'introduction de la résidence alternée dans notre ordonnancement juridique doit s'inscrire à tous les stades de sa mise en oeuvre dans le respect des engagements internationaux de la principauté notamment l'article 3 de la convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui consacrent l'intérêt supérieur de l'enfant et les principes fondamentaux du droit monégasque dès lors le gouvernement princier a examiné la proposition de loi en ayant à coeur de mettre en valeur l'intérêt de l'enfant en d'autres termes si la résidence alternée peut permettre d'éviter l'écueil selon la terminologie employée par la sociologue Irène Théry du parent principal et du parent secondaire offrant de ce fait la possibilité de préserver pareillement les relations de chacun des pères et mères avec leur enfant elle ne peut être établie que si elle est conforme à l'intérêt de celui-ci Ainsi à l'instar de ce qu'indiquait l'exposé des motifs de la proposition de loi numéro 203 et le rapport de la commission des droits de la femme et de la famille du conseil national l'intérêt de l'enfant doit prévaloir sur l'intérêt de ses pères et mères ce qui subséquemment nécessite de fixer sa résidence en considération des particularismes de chaque situation familiale et donc de ne pas faire de la résidence en internance au domicile de chacun des pères et mères un modèle de référence L'on peut d'ailleurs constater sur le fondement d'une étude statistique du ministère de la justice français en date de novembre 2013 que dans le pays voisin lorsque le juge aux affaires familiales est saisi une majorité des parents sont d'accord pour fixer la résidence de leur enfant chez la mère plus précisément cette étude montre que dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales 80,3% des parents sont en accord sur la résidence des enfants alors que seulement 10,3% sont en désaccord le pourcentage résiduel savoir 9,4% concerne les cas où l'un des pères et mères n'a pas exprimé de demande sur la résidence de l'enfant parmi le groupe des parents qui sont parvenus à un accord 71% d'entre eux ont fixé la résidence de leur enfant chez la mère 19% l'ont fixé en alternance au domicile de chacun d'eux et 10% l'ont fixé chez le père parmi le groupe des parents qui sont en désaccord la résidence de l'enfant est fixée par le juge aux affaires familiales chez la mère dans 63% des cas chez le père dans 24% des cas ou en alternance au domicile de chacun d'eux dans 12% des cas par ailleurs le gouvernement princier a estimé que l'introduction de la résidence alternée dans notre droit de l'autorité parentale constitue un cadre approprié pour réunir sous un même titre du code civil les règles de fonds régissant l'autorité parentale lesquels sont présentement répartis entre le titre du code civil consacré au divorce et celui consacré à l'autorité parentale le titre du code civil relatif au divorce traite ainsi de l'autorité parentale pour régir son exercice du fait du divorce et donc de la séparation des parents mariés à ce titre l'article 204-7 du dit code prévoit le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sauf décision contraire du tribunal de première instance commandé par l'intérêt de l'enfant précise le régime du droit de visite et d'hébergement permet la fixation de la résidence de l'enfant chez un tiers etc en revanche force est de constater que s'agissant de la séparation des pères et mères non mariés qui relèvent de la compétence du juge tutélaire le titre du code civil relatif à l'autorité parentale ne contient qu'un article l'article 303 dont la teneur est très générale et n'atteint pas le degré de précision de l'article 204-7 de ce même code en pratique lorsqu'il est saisi le juge tutélaire applique aux parents non mariés séparés les règles prévues par l'article 204-7 du code civil mais formellement ce code ne contient aucune passerelle entre les dispositions de ce texte et celles de son article 303 aussi le présent projet de loi déplace au sein du titre du code civil consacré à l'autorité parentale les règles de fonds actuellement prévues par son article 204-7 et ce en adaptant leur rédaction pour qu'elle vise l'ensemble des pères et mères séparés enfin le présent projet offre également au gouvernement princier un cadre approprié pour modifier les dispositions du code civil relative à la médiation familiale afin qu'elle corresponde parfaitement à l'essence même de la médiation en effet la médiation est une procédure amiable de résolution des conflits par laquelle un médiateur tente de conduire les parties à trouver elle-même une solution à leur différent elle constitue donc un processus qui peut difficilement aboutir si les parties n'y ont pas librement consenti dès lors l'injonction judiciaire de s'engager à une procédure de médiation prévue par le code civil en matière d'autorité parentale et de divorce ne paraît pas adaptée tel est l'objet du présent projet de loi je vous remercie monsieur le secrétaire général je donne maintenant la parole à monsieur Thierry Poyer pour la lecture du rapport qu'il a établi au nom de la commission des droits de la femme et de la famille merci monsieur le président rapport sur le projet de loi numéro 922 relative à la résidence alternée le projet de loi relative à la résidence alternée a été transmis au secrétariat général du conseil national et enregistré par celui-ci le 2 juin 2014 sous le numéro 922 il a été déposé en séance publique le 11 juin 2014 et renvoyé devant la commission des droits de la femme et de la famille le même jour ce texte fait suite à la proposition de loi numéro 203 du même nom reçu au conseil national le 25 septembre 2012 et adopté en séance publique le 4 décembre 2012 parcourie en date du 27 mai 2013 le gouvernement informait le conseil national conformément à l'article 67 de la constitution de sa volonté de transformer cette proposition en projet de loi si chacun se plaît à dire que la résidence alternée apparaît comme la forme la plus achevée de la coparentalité votre rapporteur ne veut l'imposer ni comme la bonne solution ni comme la mauvaise mais comme simplement un outil alternatif et suffisamment souple pour permettre au juge de se prononcer dans l'intérêt de l'enfant bien entendu l'évolution sociétale de la famille au sens large ainsi que le constat d'une redistribution des rôles des parents ont inspiré le dispositif qui s'inscrit d'ailleurs dans le droit fil de la modernisation engagée avec la loi numéro 1278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du code civil du code de procédure civil et du code du commerce cependant le débat se situe clairement au delà du principe d'égalité entre les pères et mères au coeur des préoccupations donc l'intérêt supérieur de l'enfant c'est d'ailleurs la philosophie portée tout au long de l'étude de la proposition de loi numéro 203 est soutenue par le gouvernement au travers l'exposé des motifs du projet de loi dès lors votre rapporteur peut affirmer sans crainte que l'intérêt de l'enfant prévaut sur celui de ses pères et mères aussi parce que la notion d'intérêt de l'enfant est très abstraite et varie en fonction des individus le dispositif proposé permet au juge de s'adapter à chaque situation aujourd'hui la plupart des législations européennes autorisent le recours à la résidence alternée pour des enfants aussi bien de parents divorcés que de parents n'ayant jamais été mariés c'est bien le signe que l'intérêt supérieur de l'enfant transcende les formes de conjugalité ainsi le principe de la résidence alternée a été mis dans les législations notamment suédoise norvégienne danoise allemande autrichienne suisse française espagnole italienne belge portugaise néerlandaise ou encore roumaine comme cela a déjà été évoqué tant dans l'exposé des motifs tant dans l'exposé pardon des motifs du projet de loi que dans celui de la proposition de loi d'origine et son rapport le choix de la résidence alternée a nettement progressé en France entre 2003 et 2012 comme en témoigne le bulletin d'information statistique du ministère de la justice publié en janvier 2015 sous le numéro 132 sans revenir dans les détails en 2012 bien que la résidence chez la mer reste la solution privilégiée 73% des cas la résidence alternée a progressé de 5 points depuis 2003 passant de 12 à 17% en outre il est intéressant de relever de ces statistiques que si la résidence en alternance est rare avant 2 ans moins de 5% des cas elle devient plus fréquente lorsque l'enfant grandit 21% entre 6 et 10 ans 15 ans plus tard l'expérience des droits étrangers et notamment celle française permet au législateur mondégasque de tirer les conséquences nécessaires à une mise en oeuvre optimale de cette nouvelle forme de garde de l'enfant après la séparation de ses parents c'est pourquoi loin de vouloir en faire le modèle de référence les arbitrages retenus par la commission des droits de la femme et de la famille se sont orientés vers une résidence alternée souple favorisant une approche pragmatique guidée par l'intérêt de l'enfant et essayant autant que faire se peut de pacifier les relations familiales notamment par la médiation votre rapporteur souhaite à présent aborder la méthode de travail qui a permis de présenter ce texte au vote ce soir à ce titre je ne peux que saluer le travail constructif que le conseil national a pu mener en étroite collaboration avec les acteurs concernés ainsi les réunions organisées en présence des personnes et entités suivantes ont permis de présenter un texte dont le mérite est d'être équilibré et cohérent le conseil du gouvernement ministre des affaires sociales et de la santé accompagné d'une délégation du gouvernement les services juridiques du gouvernement le directeur des caisses sociales de monaco les magistrats concernés par ce texte je souhaiterais à présent m'attarder un court instant sur l'importance de la problématique du partage des avantages sociaux les membres de la commission à l'unanimité souhaitent que le gouvernement s'engage à ouvrir une réflexion générale sur leur versement non seulement pour des raisons de sécurité juridique mais également afin de rétablir l'égalité en ce domaine nous y reviendrons plus en détail lors de l'examen de l'article 9 du projet de loi ceci étant dit votre rapporteur va désormais présenter les remarques et observations techniques formulées par la commission et procéder à l'énonciation des amendements qui y sont relatifs article 1er l'attention des membres de la commission a été attirée par les magistrats sur le fait que les dispositions de l'article 302-1 nouveau du code civil telles qu'elles sont proposées par le gouvernement pouvaient entrer en conflit avec celle de l'article 303-1 du code civil renuméroté 303-7 qui prévoit que l'autorité parentale peut être retirée à l'un des pères et mères hors d'état de manifester sa volonté en raison je cite de son incapacité de son absence de son éloignement ou de toute autre cause aussi bien que la commission considère qu'il s'agit de deux situations distinctes il a été décidé pour davantage de clarté de préciser que les dispositions de l'article 302-1 nouveau du code civil s'applique sans préjudice de celle des articles 303-7 nouveau l'article 1er du projet de loi a donc été modifié article 2 la commission des droits de la femme et de la famille a procédé à deux modifications au titre de cet article une première formelle une seconde plus substantielle concernant la première modification les membres de la commission ont souhaité être exhaustifs quant aux détails des modalités d'exercice de l'autorité parentelle sur lesquelles le juge statue dès lors l'organisation du droit de visite et d'hébergement qui découle de la fixation du domicile a été insérée au sein de la linéa 1er de l'article 303 modifié du code civil en outre en ce qui concerne la seconde modification bien que les membres de la commission soient très favorables à la médiation familiale en ce qu'elle contribue à pacifier les relations familiales il a été toutefois été jugé utile de préciser que le juge ne peut pas enjoindre une telle mesure lorsque des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant pour ce faire les membres de la commission se sont inspirés des dispositions de l'article 373-2-10 du code civil français relative à l'intervention du juge aux affaires familiales dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale cette mesure s'inscrit dans le cadre des recommandations du GRIVIO le groupe d'experts de la convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique qui est l'organe spécialisé et indépendant chargé de veiller à la mise en oeuvre pour les parties de la convention d'Istanbul qui a été ratifiée par Monaco le 7 octobre 2014 votre rapporteur rappellera que le GRIVIO examine actuellement le rapport présenté par Monaco dans le cadre de sa première procédure d'évaluation et qu'une délégation de cet organe s'est rendue en principauté du 5 au 7 décembre 2016 dans cette continuité le GRIVIO devrait adopter son rapport d'évaluation sur Monaco d'ici l'été 2017 le vote de cette loi ce soir vient donc à point nommé considérant ce qui précède l'article 2 du projet de loi a été modifié article 3 cet article introduit au sein du code civil les articles 303-1 à 303-7 dont la commission a modifié la rédaction tant sur le fond que sur la forme l'article 303-1 nouveau du code civil prévoit que les pères et mères peuvent saisir le juge titelaire afin de faire homologuer la convention qui organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale à ce titre les magistrats ont fait savoir qu'ils préféraient redonner au juge du siège le pouvoir de statuer en fonction des règles établies par l'article 303 du code civil et de ne pas prévoir de communication de la cause au ministère public cela impliquerait en effet une augmentation significative du nombre de communications au parquet déjà très encombré dès lors la dernière phrase de la linéa 1er de l'article 303 tiré 1 nouveau du code civil a été supprimé et un nouvel alinéa 2 a été inséré à sa suite les amendements retenus par la commission pour l'article 303 tiré 3 nouveau du code civil sont sans nul doute les plus importants dans ce cadre et conforté en leur interprétation par les magistrats le médiateur familial et le psychiatre responsable du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel les membres de la commission ont apporté deux modifications majeures du texte la première consiste à abaisser l'âge à partir duquel la résidence alternée peut être prononcée en effet tandis que le gouvernement avait initialement retenu l'âge de 6 ans il a été préféré celui de 3 ans afin d'apporter davantage de souplesse au mécanisme bien que le prononcé de la résidence alternée devrait rester relativement rare en dessous de l'âge de 6 ans cela permettra toutefois au juge d'y recourir lorsque l'intérêt de l'enfant le commande par ailleurs les courants doctrinaux qui affirmaient avec force que la résidence alternée devait être écartée avant l'âge de 6 ans ont après étude approfondie finalement été démentis de nombreux professionnels de l'enfance ont ainsi été entendus et il est ressorti des débats que je cite les jeunes enfants assurés de la présence continue de leur père bénéficient d'un meilleur développement cet extrait du rapport l'enfant d'abord numéro 2832 de février 2006 page 221 au tome 1er et que la meilleure solution était de laisser le soin au juge de déterminer au cas par cas si la résidence alternée participe de l'intérêt de l'enfant étant entendu que ce dernier se prononcera sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale en fonction de plusieurs autres critères tels que la disponibilité de chacun des parents ou encore la proximité géographique votre rapporteur rappellera également les statistiques françaises selon lesquelles la résidence en alternance est très rare avant deux ans moins de 5% des enfants qu'elle devient nettement plus fréquente quand l'enfant grandit avec une part qui dépasse 10% des deux ans et atteint son maximum pour les enfants qui ont entre 6 et 10 ans 21% ainsi contrairement à ce qui a été retenu dans d'autres législations les membres de la commission n'ont toutefois pas souhaité supprimer complètement le seuil de l'âge dans la mesure où l'ensemble des études pédopsychiatriques s'accordent à dire qu'un enfant de moins de 3 ans a très peu de repères spatio-temporels aussi est-il particulièrement important qu'avant cet âge l'enfant est un quotidien bien rythmé et une relation affective prépondérante ce qui est incompatible avec la résidence alternée dès lors le seuil de 3 ans apparaît comme étant celui d'une juste protection la seconde modification d'importance souhaitée par la commission a consisté à rendre facultative l'intervention du pédopsychiatre là où le gouvernement l'avait rendu impérative en effet le rôle du pédopsychiatre consistant avant tout en la recherche d'une pathologie son intervention ne sera pas adaptée dans tous les cas bien au contraire ce mode de garde n'est pas dans le champ du pathologique et ne peut donc pas faire appel à un savoir médical aussi les membres de la commission ont préféré laisser le choix aux parents de demander s'ils le souhaitent la désignation d'un pédopsychiatre en outre l'article 303-5 nouveau du code civil prévoit que le juge peut suspendre l'exercice du droit d'hébergement et prévoir à ce titre l'assistance d'une personne qualifiée qu'il désigne aussi cet article a été amendé afin de ne pas exclure la direction de l'action sociale et de l'aide sociale laquelle aurait un intérêt à intervenir à ce stade enfin l'amendement de l'article 303-6 nouveau du code civil purement formel n'appelle pas davantage de commentaires considérant ce qui précède l'article 3 du projet de loi a été modifié article 5 conformément aux arbitrages retenus au titre de l'article 2 du projet de loi l'article 5 a été amendé dans le même sens ce qui n'appelle pas davantage de commentaires article 7 au même titre que l'article précédent les explications de cet amendement ayant déjà été présentées au niveau de l'étude de l'article 2 du projet de loi votre rapporteur ne s'attardera pas davantage article 9 cet article prévoit le versement par moitié à chacun des parents des allocations familiales en cas de résidence alternée aussi les membres de la commission ont souhaité permettre aux parents de pouvoir également prétendre à ce mode de versement des avantages sociaux tels que par exemple les primes de vacances ou les allocations exceptionnelles de rentrée scolaire à ce titre votre rapporteur a bien évidemment conscience de se heurter à une difficulté d'ordre juridique tenant à l'identification même des avantages sociaux lesquels ne sont actuellement pas définis au sein de la loi numéro 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales de la même manière il est tout aussi conscient du fait que l'outil technique visant à la répartition par moitié de ces mêmes avantages sociaux devra être adapté pour autant si l'on raisonne en termes de principe ces arguments ne sont pas suffisants aux yeux de la commission pour retarder la consécration d'une mesure qui participe à l'égalité femme-homme bien que sa mise en oeuvre concrète puisse quant à elle être différée pour des raisons de faisabilité ce dernier point fera l'objet d'un amendement à part entière au titre des autres amendements relatifs à l'article 9 la commission suite aux échanges intervenus avec le gouvernement et le directeur des caisses sociales a souhaité préciser que s'agissant des résidences alternées prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi le partage des allocations familiales sera mis en oeuvre selon la volonté des partis ou conformément à une décision de justice votre rapporteur conclura son propos sur les allocations familiales par une disgression non plus sur le partage des dites allocations mais sur l'ouverture du droit aux allocations familiales laquelle dépend en principauté comme chacun le sait de la notion de chef de foyer plus spécifiquement suite aux discussions intervenues en commission une hypothèse particulière a été soulevée celle d'une femme divorcée dont l'ex-époux ne peut ouvrir de droit en application d'un régime monégasque ou étranger alors même qu'elle pourrait par son activité professionnelle ouvrir droit si elle disposait de la qualité de chef de foyer pour simplifier le propos il s'agirait par exemple d'une femme salariée affiliée à la CCSS dont l'ex-mari serait quant à lui affiliée à la CAMTI ou à un régime étranger à cet égard la commission a considéré que les dispositions de l'article 5 bis de l'ordonnance souveraine numéro 1447 du 28 décembre 1956 modifiées lesquelles attribuent la qualité de chef de foyer s'agissant de parents divorcés à celui avec lequel l'enfant vit devait être interprétée comme attribuant potentiellement la qualité de chef de foyer au père ou à la mère en effet s'agissant de la résidence alternée l'enfant dispose de deux résidences de sorte qu'il vit de manière effective tant avec son père qu'avec sa mère la commission souhaiterait par conséquent que cette interprétation soit confirmée puisque conforme à la réalité les adaptations éventuelles de l'ordonnance souveraine précité devront uniquement mettre en exergue l'éventuelle subsidiarité d'un ouvreur de droit par rapport à un autre ainsi la qualité de chef de foyer devra être attribuée à celui qui a la possibilité d'être un ouvreur de droit en raison de l'exercice de son activité professionnelle ces considérations illustrent au demeurant les difficultés liées à l'attribution de la qualité de chef de foyer lesquelles méconnaissent clairement le principe d'égalité femme-homme ceci étant précisé votre apporteur en revient désormais aux modifications apportées à l'article 9 lequel a été modifié article 10 ensuite à l'amendement tenant à l'introduction du partage des avantages sociaux et afin d'accorder le temps nécessaire aux services techniques pour mettre en place leur versement par moitié la commission a introduit des dispositions transitoires différent de 18 mois l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi numéro 595 du 15 juillet 1954 telle que modifiée par la présente loi votre rapporteur précise toutefois que cette entrée en vigueur différée concernerait exclusivement le partage des avantages sociaux non celui des allocations familiales la commission souhaite que le gouvernement profite de ce délai pour identifier les avantages sociaux et mettre en place les critères relatifs à leur attribution dans le même temps la commission souhaite que le gouvernement lève les obstacles techniques qui empêchent le partage effectif des avantages sociaux la commission a donc procédé à un amendement d'ajout telles sont les remarques et amendements proposés par la commission des droits des femmes et de la famille sous le bénéfice de ces observations votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve le présent projet de loi tel qu'amendé par la commission des droits des femmes et de la famille je vous remercie monsieur le rapporteur monsieur le ministre vous souhaitez faire une réponse au rapport qui a été lu monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers nationaux je voudrais tout d'abord remercier monsieur Pauillet pour la qualité de son rapport très complet sur un sujet particulièrement difficile et particulièrement important et pour la présentation très complète des amendements que souhaite apporter la commission des droits de la femme et de la famille au projet de loi numéro 922 relative à la résidence alternée ceux-ci sont dans leur quasi-totalité acceptés par le gouvernement sous réserve d'apporter deux modifications au texte des articles 9 et 10 du projet de loi ainsi s'agissant de l'article 9 le remplacement de la formule je cite avantages sociaux par l'expression je cite autre allocation pour charge de famille permettrait dans un souci de sécurité juridique d'éviter de faire référence à des prestations qui n'ont pas vocation à entrer dans le champ d'application de la réforme s'agissant de l'article 10 la modification que propose le gouvernement tend à mieux faire correspondre le texte à l'objectif poursuivi par la commission à savoir différer effectivement de 18 mois l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi de 1954 sur les prestations familiales pour ce qui a trait je cite à ces allocations pour charge de famille fin de la citation comme le relève le rapport de la commission il s'agit ici d'accorder au service technique le temps pour mobiliser les ressources nécessaires afin de mettre en oeuvre le versement par moitié des primes et des allocations qui seront concernées par ailleurs et pour ce qui concerne la notion de chef de foyer le gouvernement partage la préoccupation exprimée par la commission dans votre rapport monsieur le rapporteur visant à désigner la mère comme chef de foyer à titre subsidiaire dans les cas où le père viendrait à ne pas ouvrir des droits aux allocations familiales dès lors je puis vous indiquer que l'ordonnance souveraine numéro 1447 du 28 décembre 56 devrait très prochainement être complétée pour prévoir les règles de dévolution de la qualité de chef de foyer dans les situations de résidence alternée sur le fond je partage bien entendu votre satisfaction monsieur le rapporteur de voir cette réforme significative du droit de la famille aboutir chacun sait en effet qu'aujourd'hui dans la plupart des législations européennes comme vous l'avez rappelé la famille connaît à des degrés variables de profondes évolutions conduisant à l'évidence à constater la diversité des situations familiales le projet de loi 922 entend inscrire l'action du législateur monégasque dans ce mouvement de liberté lequel a en effet déjà conduit à de grandes réformes de notre droit de la famille comme en 2003 sur l'autorité parentale ou en 2007 en matière de divorce et de séparation aujourd'hui il s'agit de consacrer expressément dans notre code civil une nouvelle forme d'hébergement la résidence alternée celle-ci viendra s'ajouter à celle classique et traditionnelle que l'on connaît à savoir la résidence habituelle exclusive chez l'un des parents l'autre se voyant comme vous l'avez rappelé à leur reconnaître un simple droit de visite et d'hébergement parce que l'enfant disposera désormais de deux résidences principales chez chacun de ses parents et qu'il partagera donc son temps d'hébergement entre eux alternativement ce dispositif poursuit un objectif d'égalité entre les parents et ce en affirmant un principe fondamental le principe de coparentalité celui-ci signifie que même si la structure familiale se disloque les relations entre l'enfant et chacun de ses parents doivent être maintenues afin de préserver l'équilibre psychologique de l'enfant et sa sécurité affective dans l'intérêt de l'enfant de ce point de vue la principauté renforce assurément la compatibilité de son droit interne avec ses engagements internationaux au titre de la protection des droits de l'enfant consacrée par la convention de New York de 1989 ou du droit au respect de la vie familiale protégée par la convention européenne des droits de l'homme enfin je tiens à saluer la qualité du travail législatif mené par nos deux institutions qui aboutit à la présentation d'un texte que je crois équilibré et qui nous incite chacun à observer que si les modes de vie en famille peuvent être très divers il y a au moins un élément stable dans la famille et que le législateur se doit de protéger c'est le lien qui unit l'enfant à son père et à sa mère je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre monsieur Poyer souhaitez-vous répondre au propos du ministre d'état oui monsieur le président je me permets de reprendre donc brièvement la parole en ma qualité de rapporteur au titre des compropositions rédactionnelles du gouvernement relatives aux articles 9 et 10 du projet de loi il est question chers collègues des amendements proposés par la commission des droits de femmes et la famille et qui portent d'une part sur l'extension du partage par moitié des allocations familiales aux avantages sociaux d'autre part sur l'entrée en vigueur différée de 18 mois de ce partage des avantages sociaux sur ces deux points de principe le gouvernement nous répond ce soir de manière favorable seule la rédaction des articles est modifiée à l'article 9 l'expression avantages sociaux est remplacée par celle d'autres allocations pour charges de famille ce qui revient en réalité au même seront bien partagées les prestations connexes servies par la caisse de compensation des services sociaux aux parents allocations exceptionnelles de rentrée prime de scolarité ou encore prime de fin d'année l'objectif fixé par la commission est donc rempli à l'article 10 il ne s'agit que d'une précision apportée à la rédaction de la commission une nouvelle fois le fonds reste inchangé et l'entrée en vigueur des dispositions relatives au partage des autres allocations pour charges de famille est bien différée de 18 mois le temps de la mise en place de l'aspect opérationnel dès lors dans la mesure où ses rédactions préservent le fonds des amendements proposés par la commission j'invite solennellement mes collègues à les approuver au moment de leur vote je vous remercie je vous remercie monsieur Poyer à présent j'ouvre le débat général sur le texte qui demande la parole madame Amorati Blanc bonsoir je voudrais remercier ce soir notre rapporteur Thierry Poyer président de la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses pour son implication sur ce sujet ô combien important et qui apporte des solutions pragmatiques et de bon sens à l'évolution de notre société et au trajectoire de beaucoup de familles modernes désormais ce qui compte et ce qui a primé lors de nos débats au sein de ma commission c'est l'intérêt de l'enfant ce qui compte c'est que tous ensemble ici nous faisions avancer les choses pour donner des droits aux enfants aux parents aux mères mais également aux pères nous avons pu mener à bien l'étude de ce texte grâce aux rencontres fructueuses organisées avec les magistrats le directeur des caisses sociales monégasques et les deux conseillers de gouvernement ministres des affaires sociales et de la santé ainsi au nom de la commission du droit de la femme et de la famille que j'ai l'honneur de présider je leur adresse mes sincères remerciements comme pour son travail sur d'autres textes la capacité de synthèse toujours efficace de mon collègue a une fois fait ses preuves je réitère mes remerciements aux rapporteurs ainsi qu'aux juristes et des conseils nationals pour la qualité de leur travail je vous remercie madame Amorati Blanc monsieur Boisson merci monsieur le président suite à une expérience d'une trentaine d'années d'actions bénévoles professionnelles auprès de jeunes et d'enfants dont certains sont en difficulté j'ai été très souvent interpellé par ce sujet délicat j'ai observé un engouement en France pour la gare d'internet dans les années 2000 parce que l'objectif était alors de prendre surtout en compte l'attente des parents dans un souci d'équité femme aux hommes et homme femme mais j'ai constaté qu'il était ensuite devenu prioritaire l'intérêt supérieur de l'enfant principe que je partage et qui est bien défendu dans ce projet de loi par le gouvernement et par le conseil national or même lorsque l'intérêt de l'enfant est pris en considération il n'est pas toujours évident pour un enfant de choisir d'aller chez son père ou chez sa mère et de trouver ses repères au domicile respectif de ceux-ci ainsi en France de nombreux experts se sont montrés réservés voire même défavorables à la garde alternée qu'ont fait de très nombreux ouvrages à ce sujet par d'éminents spécialistes c'est donc avec prudence que j'ai abordé en commission l'analyse de ce texte cependant parce que les membres de la commission ont pris en compte ayant aussi écouté plusieurs experts les critères fondamentaux de la protection et de l'intérêt supérieur de l'enfant pour la garde alternée parce que je pense qu'il est important que le juge dispose d'un outil législatif appliquant déjà selon la nécessité la garde alternée mais sans support jusqu'alors législatif parce que je fais confiance aux juges ce sont des juges aujourd'hui qui s'inscrivent dans la modernité qui sont parfaitement informés préparés sensibles compétents en la matière qui sont en relation avec les experts ils travaillent beaucoup avec eux et qui s'inspirent de la médiation familiale bien souvent bien nécessaire je voterai ce texte mais en espérant que la garde alternée soit appliquée avec discernement avec prudence et avec modération je vous remercie monsieur Boisson monsieur Robillon merci beaucoup monsieur le président je vais refaire une intervention que j'ai déjà faite quelques fois ces temps-ci j'en suis très heureux très heureux d'être encore ce soir dans cet hémicycle et fier de voir que le travail fait dans mes années de présidence aboutit peu à peu après ces 5 années je rappellerai le droit sur la protection du patrimoine que nous avons voté récemment le droit international privé il y a une semaine ce soir l'objet de l'étude c'est la loi sur la garde alternée et à l'automne la session d'automne je pense que la loi sur le harcèlement même si elle a subi une cure d'amaigrissement radical et drastique par les services du gouvernement sera je l'espère votée merci je vous remercie monsieur Robillon y a-t-il d'autres interventions sur le texte levage levage demain simultané madame Fresco puis madame Rougagnon-Bernard merci monsieur le président monsieur le ministre madame monsieur le conseiller de gouvernement le projet de loi que nous étudions ce soir redonne une place au père dans l'éducation des enfants la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant dans son article 18 pose le principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour élever l'enfant et assurer son développement cette même convention dans son article 9 rappelle le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents à moins que l'intérêt supérieur de l'enfant ne l'exige et entretenir des relations personnelles avec le ou les parents dont il est séparé comme l'a souligné le rapporteur une étude française de 2015 a relevé que la garde est donnée à la mère dans les trois quarts des situations pour des raisons qui peuvent aujourd'hui paraître dépassées d'autant plus que les pères sont désireux de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants bien qu'elle concerne les deux parents la résidence alternée permet de reconnaître le rôle fondamental du père dans le développement harmonieux de l'enfant incluant son bien-être psychique émotionnel et social il s'agit bien avec ce projet de loi relatif à la résidence alternée de permettre aux enfants d'avoir des relations avec leurs deux parents et non pas avec un seul d'entre eux il doit avant tout être considéré comme un droit des enfants avoir des relations avec ses deux parents et non pas un droit des parents en effet la préservation du lien filial le maintien d'un relationnel fort doit prévaloir sur toute autre considération à moins bien entendu que les circonstances graves ne puissent l'autoriser à ce titre une étude en Allemagne a souligné que 40% des enfants perdent le contact avec le parent avec lequel ils ne vivent pas quelques années après la séparation ou le divorce ce chiffre n'est pas anodin et démontre que la formule classique un week-end sur deux et la moitié des vacances encore très largement utilisées trouve sa limite dans les cas de séparation que l'on pourrait qualifier de normal c'est-à-dire sans conflit violent certains estiment encore que la résidence alternée entraîne des difficultés supportées par l'enfant il doit s'adapter à deux milieux celui du père et celui de la mère il ne finit pas facile de se construire un cadre stable à force de changer de domicile des critiques sont émises sur l'effet déstabilisant de ce mode de garde mais révèlent surtout combien il est important de travailler sur les conditions de la résidence alternée de faire preuve de responsabilité et surtout d'agir avec respect à l'égard de l'enfant en prenant compte ses besoins concernant une délimite de la résidence alternée je suis en parfait accord avec le projet de loi qui ne la permet pas avant trois ans je pense en effet que dans le cas d'un enfant trop jeune des rencontres fréquentes avec le père peuvent être mises en place pour assurer le lien relationnel sortie de crèche sortie d'école de manière plus concrète ce dispositif vient surtout enrichir l'arsenal juridique et officialiser des situations qui existent déjà en principauté sa mise en place restera à l'appréciation du juge et je fais entièrement confiance à notre institution judiciaire qui saura prendre les mesures adéquates au cas par cas mais pour optimiser la réussite du dispositif j'en viens à présent à la médiation familiale le Canada par exemple accompagne la résidence alternée d'un plan parental pouvant être révisé à tout moment qui définit les aspects les plus importants de la vie de l'enfant comme le lieu de résidence le choix de l'école les activités extrascolaires cette médiation revêt un caractère crucial afin de rechercher un accord entre les parents elle permet de responsabiliser ces derniers en les amenant à définir eux-mêmes les conditions de vie de leur enfant après la séparation restaurer un dialogue et trouver une solution pardon une solution optimale en revanche la médiation ne saurait être la solution à tous les maux en effet concernant ici les amendements modifiés je tiens à saluer le travail en commission qui m'a permis d'être entendu grâce au travail fourni par la convention d'Istanbul convention qui lutte contre les violences faites aux femmes nous savons que la médiation ne doit être en aucun cas être imposée si des violences domestiques sont avérées je tiens donc à remercier mes collègues qui ont pris conscience de l'importance de cette suggestion et l'ont rajouté au texte monsieur le ministre j'ai entendu que vous avez donné une suite favorable à mes interrogations concernant la notion de chef de foyer dans le cadre de résidences alternées en effet j'en remercie le rapporteur mes propos repris partiellement dans le rapport notez que dans le cadre d'une résidence alternée nous avions affaire à deux foyers deux cellules familiales distinctes je regrette tellement que vous ne lui donniez qu'un caractère subsidiaire dans le cas seulement où le père ne viendrait à ne pas ouvrir de droit aux allocations familiales je regrette que cela ne reconnaisse pas un peu plus l'égalité entre hommes et femmes et que vous ne reconnaissez pas cette notion de chef de foyer dans ce cas précis peut-être est-il d'ailleurs temps d'entamer une réflexion plus globale sur ce sujet pour conclure le projet de loi permet donc de placer l'intérêt de l'enfant au coeur des préoccupations mais permettra aussi à l'avenir d'éviter à l'un des parents d'être isolé nous sommes trop souvent focalisés sur les parents et moins sur les enfants or un enfant aime ses parents de manière égale et il faut lui permettre de maintenir un lien avec ses deux parents nous ne sommes pas ici ce soir pour enlever des droits aux mères nous ne sommes pas ici ce soir pour donner des droits aux pères nous sommes ici ce soir pour donner le droit à des enfants d'avoir des relations privilégiées avec leurs deux parents dans le maintien d'un équilibre familial et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant je vous remercie merci madame Fresco y a-t-il deux trois interventions madame Rougagnon-Vernin merci monsieur le président monsieur le ministre madame messieurs les conseillers de gouvernement ministres chers collègues une avancée de plus dans le domaine des droits de la famille une avancée qui va permettre aux juges d'avoir la possibilité de proposer aux familles des solutions qui tombent sous le sens des solutions qui sont de fait admises par nos modes de vie et par l'évolution de nos sociétés modernes ce soir cette mise à jour législative est une avancée essentielle pour les mères pour les pères aussi et surtout pour les enfants ce soir ce sont les familles de Monaco qui sont gagnantes et avant tout nos enfants alors je souhaite remercier ici notre rapporteur qui a su donner une impulsion décisive ainsi que la présidente de la commission des droits des femmes et de la famille pour avoir su elle aussi accélérer l'étude de ce texte pour qu'il nous arrive ce soir de façon équilibrée et juste un grand merci à vous deux merci je vous remercie madame Bernin monsieur Poyer merci monsieur le président oui alors cette fois en dehors de la partie rapporteur mais effectivement une déclaration beaucoup plus personnelle effectivement à mon tour peut-être de remercier aussi la présidente et puis le conseiller de gouvernement monsieur Valéry le nouveau conseiller de gouvernement monsieur Gamardinger pour son aide sur les dernières lignes droites et puis ne pas oublier aussi madame Caron qui nous a aussi bien aidé sur ce dossier je reviendrai pas bien sûr sur l'ensemble du rapport et sur les thèmes développés je vais pas être aussi long que ça je vais essayer de m'en revenir sur les aspects les plus pour moi forts malheureusement on a déjà eu à le vivre précédemment dans d'autres textes je regrette que la faisabilité technique puisse encore freiner notre travail alors certes nous co-législateurs on doit s'assurer de la blonde applicabilité de la loi donc il faut regarder ce qui est possible de faire et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé volontairement de donner un peu plus de temps pour cette mise en place aujourd'hui la loi actuelle permet de verser des droits ouverts par l'ayant droit et pas de définir de nouveaux droits on a eu largement le temps d'en discuter madame Fresco nous avons occupé beaucoup de temps à cela alors certes vous avez essayé de prendre le texte et de faire qu'il allait créer de nouveaux droits qu'il allait créer de nouvelles ouvertures de droits mais ce n'était pas l'objectif de ce texte il ne faisait qu'un paiement en moitié des droits déjà ouverts alors effectivement on peut imaginer on peut espérer quelque part comme vous le disiez la commission a aussi été dans ce sens puisque c'est aussi la logique des choses le directeur des caisses sociales monégasque vous a répondu les personnes du comité Camtikarti ne souhaitent pas avoir de nouveaux droits est-ce qu'on peut forcer des gens à avoir des droits qu'ils ne souhaitent pas avoir mais voilà alors effectivement mon intervention ne sera pas cette fois démagogique mais elle sera sur le fond que voulons-nous en fait est-ce que l'on souhaite mettre en place une prime au divorce est-ce qu'on souhaite que les gens divorcés aient plus de droits que les gens mariés est-ce qu'on souhaite qu'un couple de même situation après le divorce ait plus de droits que ceux qui ne le sont pas alors effectivement ça peut faire une belle déclaration ça peut faire une belle démagogie on peut annoncer beaucoup de choses mais pour ma part ce n'est pas la politique que je souhaite je suis d'accord sur le principe mais pour réaliser ce principe il faut en faire une étude globale et il faut prévoir tous les cas il faut arriver par la loi à donner des égalités de chance et des égalités de droit en fonction des différentes situations et pas tirer avantage à l'un par rapport à l'autre c'est aussi notre droit et c'est que face à la loi on soit tous bien traités alors effectivement je n'irai pas sur cette facilité je ne ferai pas le buzz ce soir pour annoncer plein de belles choses c'est pas la politique que je souhaite je vous l'ai dit je ne veux pas cette vue à court terme merci je remercie monsieur Poyer monsieur Grandin merci monsieur le président je fais cette déclaration au nom du groupe Union Monegasque ce projet de loi va dans le bon sens il convient de féliciter la présidente de la commission de la femme et de la famille madame Amorati Blanc ainsi que le rapporteur monsieur Thierry Poyer nous voterons donc en sa faveur dans son excellent exposé le rapporteur a mis en exergue la difficulté à traiter du sujet des allocations familiales et de la couverture santé des enfants de couples séparés sous le régime de la résidence alternée il a raison et c'est bien le centre du problème car la pratique actuelle de permettre à une femme monégasque résidente ou bien travaillant à Monaco de devenir chef de foyer seulement si son époux n'a ni revenu ni couverture sociale n'est pas seulement inconstitutionnelle elle est aussi discriminatoire et absurde le bricolage de ce projet de loi relative à la garde alternée qui vise à permettre l'éventuelle subsidiarité d'un ouvreur de droit par rapport à un autre ne saurait occulter le fait que la pratique actuelle est contraire à l'article 17 de notre constitution je cite les monégasques sont égaux devant la loi il n'y a pas entre eux de privilèges cette pratique est aussi contraire à nos valeurs et à nos engagements internationaux qui peut douter du fait que notre système actuel est discriminatoire personne bien évidemment puisque les femmes et leurs enfants n'ont de toute évidence pas les mêmes droits que les hommes et leurs enfants dans notre pays certains madame Fresco dans cet hémicycle et je n'allais pas le dire si je ne vous avais pas entendu avant merci de m'en donner l'occasion certains dons qui brandissent l'étendard de la lutte contre la violence faite aux femmes et les mutilations génétiques ceux dont je les félicite sont restés étrangement réservés quand il s'agissait de lutter contre la discrimination envers les femmes dans notre principauté la première des violences faites aux femmes n'est-elle cependant pas l'inégalité devant la loi réalisez-vous que dans le projet de loi que nous allons voter ce soir une femme divorcée et ses enfants auraient sous certaines circonstances plus de droits qu'une femme mariée et ses enfants pour un état comme le nôtre c'est bien le comble je dirais même le comble de l'absurde une prime au divorce vous le disiez en quelque sorte dans les prochains mois nous discuterons du texte sur le contrat de vie commune permettant à des couples de sexes différents ou bien de même sexe de lier leur destin par un contrat comment va-t-on déterminer qui est le chef de foyer particulièrement pour les couples de même sexe la réponse semble évidente nous allons les laisser choisir bien sûr mais si nous faisons cela nous allons donner des droits aux couples homosexuels que nous refusons aux couples hétérosexuels c'est qu'encore une fois le comble de l'absurde comment en sommes-nous arrivés là quelles sont les forces qui luttent contre ces changements mais je vais vous le dire ce sont les forces du tiroir caisse les forces qui disent nous sommes d'accord sur le principe mais cela coûte trop cher ce sont à peu près les mêmes arguments de ceux qui il y a 150 ans dans le sud des Etats-Unis disaient bien sûr nous sommes contre l'esclavage par principe mais celle-là coûterait trop cher car on ne pourrait plus exporter notre coton entre les forces du tiroir caisse et les forces des valeurs humaines humanistes celles de base qui sont le ciment de notre société ces mêmes valeurs que défend inlassablement notre souverain notre choix est tout fait et il est grand temps s'il vous plaît de sortir du Moyen-Âge je vous remercie monsieur Kuky merci monsieur le président je ne vais pas aborder le sujet très bien présenté par mon collègue Grenda et qui en effet est un sujet de fond qui appelle sans doute de grandes réflexions et peut-être quelques décisions ou de grandes décisions et quelques réflexions moi je vais être beaucoup plus pragmatique je vais évidemment voter pour ce texte mais l'ensemble des collègues qui sont exprimés l'ont déjà largement défendu mais pour qu'un texte puisse être appliqué comme il faut il faut que les moyens matériels derrière permettent de l'appliquer et on sait très bien que ce genre de texte va favoriser donc la possibilité de la résidence alternée et pour nos compatriotes donc la possibilité de pouvoir bénéficier d'un appartement plus grand en termes de droits et si on ne peut pas leur offrir ils auront la garde alternée dans une zone de pièce ça ne leur servira pas à grand chose s'ils ont plus d'un enfant en bas âge et surtout s'ils en ont deux d'âge différent et de sexe différent quatre personnes ou trois personnes dans la même pièce ce n'est pas très évident et dans ces conditions on peut se poser la question de quelle sera la décision du juge donc j'espère que le gouvernement qui est sans faire d'allusion à l'actualité est bien conscient de la situation de pénurie qui n'a pas s'amélioré est bien conscient que quand on est dans une situation de pénurie la moindre crise prend des proportions énormes va ce coup-ci anticiper les nouveaux besoins et mener une politique active de construction de logements de Mambio merci merci monsieur Kuky madame Fresco merci monsieur le président j'ai bien entendu vos propos monsieur Poyer vous avez parlé de prime au divorce quand il y a un divorce c'est que la garde exclusive est donnée à la maman que se passe-t-il elle devient chef de foyer elle reçoit des allocations elle est elle responsable socialement de ses enfants elle a la garde exclusive est-ce que là aussi vous parlez d'une prime au divorce dans ce cas-là or dans une résidence alternée c'est bien mon propos il y a deux foyers distincts l'enfant vit 15 jours chez sa maman 15 jours chez son papa donc pour 15 jours la maman doit être considérée comme chef de foyer ça c'est pour moi la pure philosophie c'est comme ça monsieur Grenda je reviens vers vos propos je viens de demander et vous m'avez écouté au gouvernement de se pencher sur la notion de chef de foyer justement parce que je pense qu'il y a des choses à faire dans ce domaine dans ce sujet je viens de leur demander de le faire parce que je vous rappelle que ici je suis d'un minorité que la majorité est aux commandes et qu'ils n'ont pas mis l'étude de votre proposition de loi à l'étude dans la commission je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas un petit peu fait valoir de votre influence pour qu'ils la mettent enfin à l'étude monsieur Boisson excusez-moi monsieur Grenda vous souhaitez répondre merci monsieur monsieur Poirier j'ai écouté votre intervention et beaucoup d'intérêt et l'analyse que vous défendez qui n'est pas forcément partagée elle mérite d'être exposée parce qu'elle permet justement le débat c'est ce que nous avons eu en commission nous avons parlé gentiment intelligemment de tout ceci en commission on était bien dans le contexte ce que je regrette c'est que vous semblez dire ce soit en sens public devant le public que cette intervention serait déplacée de la part de madame Fresco voire même inutile il se trouve que madame Fresco a un cerveau vous venez encore de le constater qui fonctionne bien qu'elle appartient à une minorité qui a aussi le droit de s'exprimer et je pense que on ne va pas refaire le débat ici mais c'était intéressant qu'on confronte nos avis plutôt que présenter ça comme une manière déplacée et inopportune la part de madame Fresco parce que c'est plus constructif d'avoir des avis même s'ils sont divergents on a le droit d'avoir des avis divergents et de les défendre voilà sur le sujet que vous avez soulevé j'en profite pour rebondir sur un sujet car vous avez conclu que les commissions paritaires n'étaient pas d'accord pour les allocations qu'un petit quartier or tout le problème est là mais on en a parlé en commission avec les experts et ce que vous avez dit vous avez raison c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas la solution c'est vrai qu'on ne peut pas imposer ou demander que des gens paient plus de cotisations mais gardons bien à l'esprit que tous ces problèmes tous ces problèmes ils ne sont pas dissociés tout est lié tout est lié que tous ces problèmes seront résolus le jour où il y aura des allocations pour la camptillartie des allocations familiales donc je pense qu'il faut continuer à réfléchir et à travailler avec les partenaires sociaux pour voir dans quel sens on peut aller et je ne suis pas du tout hors sujet on est bien dans ce cas là et là on réglera tous les problèmes où nous avons des avis complémentaires aux divergents je pense que c'est bien de laisser encore la piste ouverte moi je me souviens on en parlait il y a 20 ans M. Grindin merci M. le Président très brièvement pour répondre à Mme Fresco M. Boisson a rappelé qu'elle avait un cerveau ce dont je n'ai jamais douté personnellement elle n'a pas que ça d'ailleurs mais elle a aussi un cerveau très bien fait et elle a toute ma sympathie mais elle a une once de mémoire en moins donc je vais quand même lui rappeler qu'elle a présidé la commission famille pendant un certain temps pendant 3 ans n'est-ce pas et que pendant que vous présidiez cette commission vous avez d'ailleurs mis à l'étude ce texte mais vous ne l'avez pas aidé à se développer c'est le moins que l'on puisse dire donc c'est tout l'affaire est restée comme ça on a reçu une ou deux personnes et vous n'avez pas souhaité aller plus loin donc aujourd'hui aujourd'hui j'aimerais vous le rappel puisque vous me dites que je n'utilise pas je n'utilise pas de mon influence je crois que le temps court les commissions sont très occupées ça sera sans doute l'affaire d'une prochaine législation d'ailleurs c'est un sujet extrêmement important je crois qu'on est tous d'accord pour dire la même chose sauf que nous portons cette modernité là avec mes collègues un peu plus vite que vous je vous prie de le croire merci monsieur le président je n'avais pas prévu de faire une intervention mais malgré tout j'entends parler de tiroirs caisses d'allocations de chefs de foyer de soyons triviales de pognon et puis moi j'aimerais quand même revenir à des choses un peu plus essentielles c'est même le ministre d'état dans son allocation de réponse qui a parlé du lien qui unit le père et la mère aux enfants et là je pense qu'on oublie une chose essentielle c'est que ce projet de loi il est fait pour éviter aux enfants de souffrir du divorce de leurs parents et on oublie quelque chose peut-être ici c'est l'amour voilà on va faire référence à deux personnages forts de la petite enfant qui sont Boris Cyrulnik ou Marcel Ruffaut et chacun d'entre eux vous dira qu'aucun enfant ne passe à travers les gouttes d'un divorce même quand les divorces se passent de la meilleure des façons alors je sais qu'aujourd'hui on est dans un pays qui est en souffrance au niveau du nombre d'appartements je sais que ça ouvrir des droits à la CCSS fait dépenser encore plus d'argent mais n'oublions pas cette notion d'amour pour les enfants qui est quelque chose d'essentiel je vous remercie monsieur Poyer puis monsieur Cuky on va pas on va pas faire ce débat ou cette joute qui sert pas à grand chose aujourd'hui on est là pour parler d'un projet de loi on est là pour le voter monsieur Boisson je suis complètement d'accord avec vous et je n'ai jamais dit qu'il fallait pas réfléchir j'ai juste dit qu'aujourd'hui à l'heure où on parle il faut voter un texte et justement il faut arrêter de réfléchir sur ce texte puisque ce texte ne prévoit pas ce dont vous parlez donc arrêtons d'en parler sur un sujet où on est finalement hors sujet on s'est réunis maintes fois on a vu des consultations et à chaque fois on est arrivé sur les mêmes choses oui c'est bien mais c'est pas là que ça doit se traiter voilà donc aujourd'hui bien sûr réfléchissons et j'espère qu'on continuera à réfléchir il nous reste encore des mois devant nous réfléchissons et peut-être que nos successeurs réfléchiront aussi j'espère bien mais là ce soir votons le texte pour ce qu'il ait fait on est sur la garde alternée on sépare en deux les droits versés les ayants droits point c'est tout alors effectivement on est certainement d'accord sur le fait que il faut réfléchir et on peut réfléchir votons merci monsieur Poirier il y a encore monsieur Kuky qui a demandé la parole oui monsieur le président on est en séance publique il y a des gens qui peut-être nous écoutent et je ne voudrais pas que certains messages passent faussement d'abord concernant la quartier on ne peut pas obliger les gens qui cotisent à cette caisse si majoritairement ils préfèrent cotiser moins cher et avoir moins de droits ça c'est le premier point le deuxième point et ça il faut que ça soit bien clair je ne rentre pas sur le problème éthique constitutionnel que vous défendez et qui peut tout à fait s'entendre monsieur Grenda je dis seulement que les allocations les prestations familiales c'est un gâteau il ne faut pas s'imaginer que si on en donne à plus les parts seront les mêmes les parts seront plus petites c'est ça le vrai débat c'est tout après on a le droit de vouloir donner plus de parts plus petites à plus mais ça c'est le message qui doit quand même être entendu par tous et c'est un discours de responsabilité et de vérité je vous remercie monsieur Kiki y a-t-il encore d'autres interventions sur le texte de débat général s'il n'y a pas d'autres interventions j'invite monsieur le secrétaire général à donner lecture des articles de ce projet de loi amendé article 1er texte amendé il est inséré après l'article 302 du code civil un article 302-1 rédigé comme suit en cas de séparation les pères et mères conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale toutefois à la demande du père ou de la mère le juge tutélaire peut sans préjudice des dispositions prévues à l'article 303-7 confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des pères et mères lorsque l'intérêt de l'enfant le commande je mets l'article 1er amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour je nous vio l'article 1er amendé est adopté à l'unanimité des présents article 2 texte amendé l'article 303 du code civil est modifié comme suit à la demande du père de la mère ou du ministère public qui peut lui-même être saisi par tout intéressé le juge tutelaire statut en fonction de l'intérêt de l'enfant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale dont celle relative à la résidence et lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents celle relative à l'organisation du droit de visite et d'hébergement le juge tutelaire statut également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation ou sur les difficultés qu'elle soulève à l'effet de faciliter la recherche par les pères et de mères d'un exercice consensuel de l'autorité parentale le juge tutelaire peut leur proposer une mesure de médiation familiale et après avoir recueilli leur accord désigner un médiateur familial pour y procéder il peut également leur rejoindre sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation je mets l'article 2 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 2 amendé est adopté à l'unanimité des présents article 3 texte amendé l'article 303-1 du code civil devient l'article 303-7 du même code et après l'article 303 du dit code sont insérés les articles 303-1 à 303-6 rédigés comme suit article 303-1 les pères et mères peuvent saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention qui dans l'intérêt de l'enfant organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale dont celle relative à la résidence et fixe la contribution due pour son entretien et son éducation lorsqu'il statue sur la demande d'homologation le juge vérifie que la convention est conforme à l'intérêt de l'enfant et que le consentement de ses pères et mères est exempt de tout vice qui serait susceptible d'en affecter l'intégrité en l'absence d'homologation le juge statue conformément aux dispositions de l'article 303 les pères et mères peuvent également saisir le juge tutélaire afin de faire homologuer la convention révisée à la demande du père de la mère ou du ministère public qui peut lui-même être saisi par tout intéressé le juge tutélaire peut modifier dans l'intérêt de l'enfant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution due pour son entretien et son éducation résultant de la convention précédemment homologuée article 303-2 en application des deux articles précédents la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée au domicile de son père ou de sa mère ou sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article suivant en alternance au domicile de chacun d'eux dans l'intérêt de l'enfant le juge tutélaire peut cependant fixer la résidence de l'enfant auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à son égard tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation article 303-3 aucune résidence alternée ne peut être convenue par les pères et mères homologuée par le juge tutélaire ou fixée par celui-ci lorsque l'enfant est âgé de moins de 3 ans avant de convenir d'une résidence alternée les parents peuvent demander la désignation d'un pédopsychiatre sur une liste de pédopsychiatres établie par le procureur général le juge tutélaire ne peut dans le cadre de l'article 303 fixer la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses pères et mères sans le commun accord de ceux-ci article 303-4 le père ou la mère qui change de domicile en informe préalablement l'autre parent lorsque ce changement modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge tutélaire qui statue selon ce qu'existe l'intérêt de l'enfant article 303-5 lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de son père ou de sa mère ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié par le juge tutélaire à un seul d'entre eux l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exige le juge tutélaire peut suspendre l'exercice du droit d'hébergement et organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet où toutes les mesures de soutien psychologique et de sécurité nécessaires seront prises il peut également prévoir l'assistance d'une personne qualifiée ou d'un service qualifié qu'il désigne ou d'un tiers de confiance désignée avec le commun accord des pères et mères le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant et reste tenu de contribuer à son entretien et à son éducation article 303-6 avant toute décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale le juge tutélaire peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale à l'effet de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant cette enquête ne peut le cas échéant être utilisée dans le débat sur la cause du divorce le juge tutélaire peut entendre l'enfant ou lorsque son intérêt le commande faire recueillir ses propos par une personne qu'il désigne à cet effet lorsque la capacité de discernement de l'enfant lui permet d'exprimer sa volonté son audition est de droit s'il en fait la demande l'enfant peut être entendu seul avec un avocat ou une personne de son choix si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne l'audition de l'enfant ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure avant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses pères et mères le juge tutélaire peut prononcer l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire monégasque sans l'autorisation de ses pères et mères notamment en ordonnant l'inscription de cette interdiction sur le passeport de l'enfant je mets l'article 3 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour monsieur Boisson l'article 3 est adopté à l'unanimité des présents article 4 au premier alinéa de l'article 306 du code civil la référence 303-1 est remplacée par la référence 303-7 je mets l'article 4 aux voix y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui votent pour l'article 4 est adopté à l'unanimité des présents article 5 texte amendé le chiffre 6ème de l'article 202-1 du code civil est modifié comme suit 6ème en cas de résidence séparée et en fonction de l'intérêt de l'enfant les modalités d'exercice de l'autorité parentale dont celle relative à la résidence et lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents celle relative à l'organisation du droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution due pour son entretien et son éducation selon les règles prévues par les dispositions du chapitre 2 du titre 9 du présent livre je mets l'article 5 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 5 amendé est adopté à l'unanimité des présents article 6 l'article 202-3 du code civil est abrogé je mets l'article 6 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 6 est adopté à l'unanimité des présents article 7 texte amendé l'article 202-4 du code civil est modifié comme suit à tout moment de la procédure le tribunal de première instance ou le cas échéant son président peut proposer aux époux une mesure de médiation familiale et après avoir recueilli leur accord désigner un médiateur familial pour y procéder il peut également leur rejoindre sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant de rencontrer un médiateur familial qu'il désigne et qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une médiation je mets l'article 7 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 7 amendé est adopté à l'unanimité des présents article 8 l'article 204-7 du code civil est modifié comme suit le tribunal de première instance statut sur les conséquences du divorce pour l'autorité parentale ou se prononce sur l'homologation de la convention réglant les dites conséquences selon les règles prévues par les dispositions du chapitre 2 du titre 9 du présent livre je mets l'article 8 au voie avis contraire abstention qui est pour l'article 8 est adopté à l'unanimité des présents article 9 texte amendé sont insérés avant le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi numéro 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales modifiées 2 nouveaux alinéas rédigées comme suit en cas de résidence alternée de l'enfant domicile de chacun de ses pères et mères mis en oeuvre de manière effective les allocations familiales et autres allocations pour charges de famille sont versées par moitié à chacun d'eux à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice ne fixe une répartition différente ou désigne celui d'entre eux auxquels les allocations seront intégralement versées Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant le partage par moitié des allocations familiales et autres allocations pour charges de famille ne s'appliquent pas aux résidences alternées mises en oeuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la résidence alternée à moins que postérieurement à cette date un accord écrit des pères et mères ou une décision de justice ne prévoient pour ces allocations un versement par moitié à chacun d'eux Je mets l'article 9 amendé aux voix Y a-t-il des abstentions Y a-t-il des avis contraires Qui vote pour L'article 9 amendé est adopté à l'unanimité des présents Article 10 amendement d'ajout Les dispositions de l'article 6 de la loi numéro 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales telles que modifiées par la présente loi entrent en vigueur s'agissant des allocations pour charges de famille 18 mois après la date de sa publication au journal de Monaco Je mets l'article amendé aux voix Y a-t-il des avis contraires Y a-t-il des abstentions Qui est pour L'article est adopté à l'unanimité des présents Je mets à présent l'ensemble de la loi aux voix Je vous demande de bien vouloir voter en levant la main Y a-t-il des avis contraires Y a-t-il des abstentions Qui est pour M. Robillon de procéder à l'inanimité des qui ont organisé la médecine du travail A vu son rôle profondément changé au cours des dernières décennies sous l'effet de la mutation de l'économie et des importantes évolutions technologiques, sociales et sociologiques qu'a connues sur la même période la principauté S'agissant du marché de l'emploi le nombre de salariés dans la principauté s'est ainsi très fortement accru tandis que les activités professionnelles se sont très largement diversifiées De même si le nombre d'accidents du travail n'a cessé de diminuer depuis 1958 des phénomènes nouveaux sont apparus comme le développement significatif des maladies professionnelles de nature psychique ou psychiatrique Si l'environnement économique et social au sein duquel s'insère la médecine du travail s'est foncièrement modifiée le cadre législatif de celle-ci n'a en revanche que très peu évolué A cet égard force est de constater que l'oeuvre législative en matière de protection de la santé des travailleurs est demeuré pratiquement intact depuis l'entrée en vigueur de la loi numéro 637 du 11 juillet 1958 Ce texte adopté il y a plus de 50 ans n'a ainsi fait l'objet que d'une seule modification réalisée par la loi numéro 1005 du 4 juillet 1978 qui s'était alors limité à relever le quantum des peines encourues en cas d'infraction à la loi Il importait donc prioritairement dans le cadre de la réforme envisagée de réaliser une adaptation de la loi en vigueur aux nouvelles réalités de la protection de la santé des travailleurs Le texte présenté par le gouvernement princier est le fruit d'un long processus de réflexion entamé dès 2008 par l'Office de la médecine du travail auxquels se sont associés par la suite les services compétents de l'Etat en particulier les services juridiques et ceux relevant du département des affaires sociales et de la santé Prenant appui sur les dispositions essentielles de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 le présent projet de loi entend ainsi préserver les principes fondamentaux du régime juridique en vigueur savoir le principe d'universalité en vertu duquel doit être couvert par la médecine du travail l'ensemble des salariés du secteur privé le caractère obligatoire de la médecine du travail l'objectif de prévention assigné dès l'origine à l'action des médecins du travail mais le texte se veut également tourner vers l'avenir en posant des règles nouvelles propres à répondre aux besoins futurs dont les prémices peuvent déjà se percevoir c'est ainsi qu'est consacrée une évolution importante de la structure de l'office de la médecine du travail par l'instauration en son sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail auxquelles seront associés des infirmiers ainsi que d'autres intervenants en prévention des risques professionnels par ailleurs l'actuel examen médical préalable à l'embauche qui en pratique a souvent lieu après sera désormais qualifié de premier examen médical et l'obligation de le réaliser antérieurement à l'embauche ne sera plus à l'avenir exigée que pour les postes de travail présentant des risques pour la santé des salariés cette évolution du régime de l'examen médical préalable n'affectera cependant nullement celui des examens médicaux périodiques dont chacun sait qu'il permet aux médecins du travail de délivrer des conseils personnalisés adaptés au poste du salarié le présent projet de loi tente en outre à mieux prendre en compte les effets déployés par la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale prise par le médecin du travail laquelle n'impacte pas seulement la vie du salarié mais aussi celle de l'entreprise aussi la réforme envisage-t-elle d'étendre à l'employeur le droit actuellement réservé aux salariés de contester la déclaration d'inaptitude ou d'aptitude médicale prononcée par le médecin du travail de plus est consacré par le projet de loi le principe d'un suivi médical renforcé en faveur des salariés occupant des poses à risque et ce eu égard à leur vulnérabilité plus grande aux dangers professionnels susceptibles d'attenter à leur état de santé ce suivi médical renforcé devrait ainsi permettre à l'office de la médecine du travail d'encore mieux apprécier les problématiques qui en résultent tant pour les salariés que pour les employeurs et d'envisager en concertation avec ces derniers des solutions d'aménagement des conditions de travail lorsque cela s'avère nécessaire enfin il importe de noter que compte tenu de son caractère global la réforme de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 implique de faire évoluer des dispositions issues de textes distincts qui par leur objet ont paru devoir accompagner la révision de la loi numéro 637 savoir les dispositions de la loi numéro 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en principauté ainsi que celle de la loi numéro 1148 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail tel est l'objet du présent projet de loi je vous remercie monsieur le secrétaire général je donne maintenant la parole à madame Caroline Couguignon-Vernin pour la lecture du rapport qu'elle a établi au nom de la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses le projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la médecine du travail a été transmis au secrétariat général du conseil national le 4 décembre 2015 et enregistré sous le numéro 945 il a été déposé en séance publique le 7 décembre 2015 et renvoyé devant la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses la médecine du travail est confiée en principauté et depuis la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et organiser la médecine du travail à une entité autonome l'office de la médecine du travail en abrégé OMT celle-ci présente la particularité relative néanmoins au regard du contexte monégasque d'être un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public savoir celle d'assurer la médecine préventive du travail des salariés de la principauté il n'est donc pas un service de l'état son administration étant confiée à un directeur sous le contrôle d'un comité pluripartite au sein duquel sont représentés l'état les employeurs et les salariés étant précisé que son financement relève néanmoins des seules cotisations versées par les employeurs presque 60 ans se sont donc écoulés avant qu'une réforme de la médecine du travail puisse voir le jour l'importance de cette durée est d'autant plus frappante si l'on prend le temps de se replonger dans les travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de cette première loi en effet il était alors question de veiller notamment à la prise en compte de l'impact des nouveaux modes de production sur la santé des salariés l'homme face à la machine pouvait-on lire en substance sous la plume de nos aînés il est certain que cela ne recouvre plus aujourd'hui la même réalité l'état des connaissances scientifiques et les modes de vie et de production ayant considérablement évolué pour autant la logique demeure inchangée celle de l'adaptation de la médecine préventive du travail aux nouvelles formes d'organisation du travail et aux nouvelles pathologies qu'elles sous-tendent votre rapporteur pense ici à la recrudescence des troubles musculo-squelettiques ou à l'émergence des risques psychosociaux dont la prévention constitue un enjeu de taille pour les prochaines années durant cette période le cadre juridique a de son côté très nettement évolué qu'il s'agisse des différents régimes de protection du salarié en matière de maladie ou d'accident du travail ou de dispositifs liés à la prise en compte des conséquences de l'évolution de l'état de santé du salarié sur l'occupation de son poste de travail la réforme la plus emblématique est sans nul doute l'adoption de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail à laquelle le présent projet de loi et les amendements proposés par la commission viennent apporter des correctifs attendus tant par les employeurs que par les salariés parallèlement plus aucun doute ne subsiste sur le fait que le droit de la santé au travail et la protection qu'il instaure au profit du salarié doivent être conciliés non seulement avec le caractère fondamental du respect de l'intégrité corporale mais également avec d'autres impératifs d'ordre économique ces derniers touchent le salarié comme les employeurs cette discussion s'est d'ailleurs cristallisée en commission sur le rôle même que devait jouer la médecine du travail en général et l'aptitude au travail en particulier car la médecine du travail a elle-même évolué et c'est précisément ce qu'entend traduire le projet de loi qui est soumis à la délibération du conseil national aujourd'hui en effet au-delà des questions relatives aux moyens matériels et humains de la médecine du travail le projet de loi redéfinit son rôle de manière substantielle aussi bascule-t-on indubitablement du médecine axée sur le seul contrôle du salarié laquelle bien que désuet en pratique pouvait encore se concevoir il y a quelques dizaines d'années à une médecine de prévention et de conseil des salariés comme de l'employeur dès lors plus que de multiplier l'embauche des médecins du travail il est apparu que la profession souffrait au demeurant d'un déficit d'attractivité il importait de réorienter davantage la médecine du travail vers le monde de l'entreprise en rationalisant ses interventions on pourrait citer à ce titre le rôle accru des visites médicales périodiques donc le suivi des salariés et la consécration de l'équipe pluridisciplinaire la ponctualité fait dès leur place à la continuité c'était cette tâche que les membres de la CISAD se sont attelés aidés il est vrai par les consultations menées auprès des partenaires sociaux Fédération des entreprises monégasques Union des syndicats de Monaco et Fédération des syndicats de salariés de Monaco du Conseil économique et social et du gouvernement lui-même accompagnés de représentants de l'Office de la médecine du travail qu'ils soient ici tous remerciés pour leur contribution à un débat parfois vif mais s'inscrivant toujours dans la poursuite de l'intérêt général et dans la volonté de disposer d'une médecine de travail protectrice des salariés comme des employeurs on peut assurément considérer au vu des résultats obtenus que les échanges ont été particulièrement constructifs ce projet de loi est sans nul doute à la hauteur des enjeux même si à l'instar de toute position médiane il en laissera certains insatisfaits un équilibre a pu être atteint et votre rapporteur évoquera avant d'entrer dans l'exposé technique des remarques et amendements de la commission les éléments fondamentaux sur lesquels la commission s'est beaucoup attardée l'identification des postes à risque notion cardinale qui conditionnera le déclenchement de l'examen initial du salarié par un médecin du travail en effet la visite médicale préalable à l'embauche subsistera pour un certain nombre de postes identifiés alors qu'elle pourra intervenir dans un délai de trois ans à compter d'une telle embauche pour les autres salariés la volonté d'oeuvrer pour une meilleure programmation des examens médicaux avec la mise en place d'un questionnaire médical à destination des salariés lequel permettra d'attirer l'attention des médecins du travail sur la fragilité de certains salariés au regard de leur poste de travail une utilisation plus raisonnée de la notion d'inaptitude médicale la protection des salariés dans les périodes d'entre deux durant lesquelles leur situation juridique n'est pas complètement arrêtée au regard des différents régimes d'adénalisation en présence accident du travail maladie professionnelle invalidité accident du droit commun ou inaptitude sous le bénéfice de ces observations d'ordre général votre rapporteur en vient désormais à l'exposé technique des remarques et amendements de la commission l'article 3 du projet de loi introduit les articles 2 1 à 2 5 au sein de la loi 637 précité afin d'y préciser les conditions et les modalités d'exercice des diverses missions dévolues à l'office de la médecine du travail ainsi l'article 2 1 définit les contours du suivi médical individuel dont bénéficie chaque salarié lequel d'après son chiffre 1 consiste dans un premier temps en une visite médicale initiale le projet de loi dans le but de renforcer l'effectivité du rôle préventif de la médecine du travail réserve la visite médicale initiale préalable à l'embauche au seul salarié affecté à un poste présentant des risques pour leur santé la mission de prévention de l'OMT est ainsi recentrée sur les postes de travail les plus exposés aux risques professionnels clé de voûte du nouveau dispositif dès lors la commission a estimé que les critères de définition généraux de ces postes de travail à risque devraient être mentionnés dans la loi tandis que les types de postes de travail concernés seraient déterminés de manière concrète par ordonnance souveraine de plus conscient que comme l'indique très justement l'exposé des motifs du projet de loi ce n'est qu'une fois que les risques identifiés et évalués dans l'entreprise qu'il est alors possible d'adapter le suivi médical des salariés les élus ont souhaité qu'à l'instar du droit luxembourgeois l'employeur soit tenu d'établir un inventaire des postes de travail à risque dans son entreprise dans une optique de collaboration réciproque entre les employeurs et l'OMT ceux-ci le transmettront par la suite aux médecins de l'OMT afin qu'ils fassent part de leur avis étant précisé que ces inventaires n'ont pas vocation à être figés mais tout au contraire à faire l'objet de réexamens périodiques à cette fin ils ont modifié l'article 3 du projet de loi afin de créer un nouvel article 2-6 au sein de la loi numéro 637 suspensionnée outre les questions relatives aux postes à risque la commission a longuement débattu de la suppression de la visite médicale initiale des autres salariés celles-ci pouvant avoir lieu plusieurs années après leur embauche 4 années dans la version initiale du projet de loi si les questions relatives à la longueur d'un tel délai ont bien évidemment été nombreuses le principe même de la suppression de la visite médicale préalable à l'embauche a été accueilli avec circonspection en effet les membres de la commission s'inquiétaient de ce qui pouvait apparaître au moins dans un premier temps comme l'affaiblissement du suivi médical du salarié il aura fallu sur ce point toute l'expertise des médecins du travail donner chiffré à l'appui pour convaincre les élus outre le fait qu'un nombre infime d'avis d'inaptitude médicale était prononcé préalablement à l'embauche des salariés la corrélation mise en exergue entre les caractéristiques du poste de travail et l'aptitude médicale du salarié rend les réalisations de la visite médicale initiale moins urgente s'agissant des salariés affectés à des postes non identifiés comme étant à risque pour autant les membres de la commission éprouvaient quelques difficultés à cerner le suivi médical de ces salariés non affectés à des postes à risque faute de pouvoir identifier un instant précis lors duquel le salarié serait nécessairement examiné aussi ont-ils souhaité qu'un questionnaire médical leur soit adressé afin que les médecins de l'OMT puissent en s'appuyant sur les renseignements fournis programmer les visites médicales initiales des salariés concernés et le cas échéant en hâter la réalisation corrélativement et confirmé en ce raisonnement par l'ensemble des personnes entendues par la commission cette dernière a considéré que le durée du délai maximal d'exécution de la visite médicale initiale devait être réduite initialement proposée à deux ans par la commission elle a finalement décidé de la fixer à trois années après échange avec le gouvernement il apparaissait en effet qu'un délai trop contraint ne permettait pas de parvenir à la rationalisation du suivi médical des salariés tel qu'envisagé par le projet de loi cela étant dans la mesure où le gouvernement a indiqué qu'il acceptait la mise en place d'un questionnaire médical il eût été inconcevable que les contraintes opérationnelles de l'OMT aient pour effet d'obérer l'accomplissement de ces missions médicales la solution retenue concilie in fine protection et bon fonctionnement de l'OMT dès lors les médecins du travail disposeront grâce aux informations contenues dans les questionnaires qui leur seront adressées d'un outil efficace pour programmer les visites médicales initiales des salariés affectés à des postes de travail ne présentant pas de risque pour leur santé par ailleurs le chiffre 3 de l'article 2 1 précise qu'il incombe aux médecins du travail d'effectuer une visite de pré-reprise pendant l'arrêt de travail du salarié à la demande de ce dernier ou de médecins conseils du régime d'assurance maladie dont il relève dès lors que cet arrêt de travail excède une certaine durée la commission a cependant constaté qu'en pratique cet arrêt de travail peut avoir été provoqué par un accident ou une maladie ayant ou non un caractère professionnel or en droit monégasque l'indemnisation des arrêts de travail causés par un accident du travail ou par une maladie professionnelle incombe à un assureur loi et non au régime d'assurance maladie aussi les membres de la CISAD ont considéré qu'il était préférable d'amender le texte afin d'y préciser que la visite pouvait être effectuée à la demande du médecin conseil du régime d'assurance maladie dont relève le salarié ou du médecin conseil de l'assureur loi ainsi l'article 2.1 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail modifiée créée par l'article 3 du projet de loi a été modifiée et un article 2.6 a été inséré au sein de la dite loi l'article 2.3 inséré par l'article 3 du projet de loi dans la loi 637 du 11 janvier 1958 modifiée précité définit la procédure d'inaptitude médicale définitive ainsi il prévoit que le médecin du travail ne peut déclarer l'inaptitude médicale définitive d'un salarié à son poste de travail qu'après avoir effectué une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines lors des consultations auxquelles elle a procédé l'attention de la CISAD a été attirée sur l'opportunité d'envisager au fin de prévenir le contentieux concernant la déclaration d'inaptitude médicale définitive que les deux examens médicaux soient effectués par deux médecins du travail les membres de la commission ont approuvé cette remarque et ont donc amendé cet article en ce sens le gouvernement a cependant indiqué à la commission qu'il n'était pas favorable à cet amendement au motif que la solution proposée en mobilisant davantage de personnel risquait de conduire à un appauvrissement de la voie de recours ouverte par le projet de loi au profit de l'employeur de surcroît une voie de recours étant mise à la disposition du salarié comme de l'employeur et aucune indemnisation n'étant prévue au bénéfice du salarié pendant la période séparant les deux examens médicaux le gouvernement a suggéré aux élus que l'inaptitude médicale définitive du salarié puisse être déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une étude du poste de travail du salarié et d'un seul examen médical soucieux de donner son plein effet à la voie de recours que le texte projette d'ouvrir à l'employeur mais aussi d'éviter de fragiliser la situation du salarié avant qu'il n'ait été déclaré définitivement inapte les membres de la commission ont accepté les contre-propositions formulées par le gouvernement enfin le régime de l'inaptitude médicale temporaire visé au troisième et quatrième alinéa de l'article 2-3 n'étant pas défini le gouvernement a proposé que cette notion soit supprimée ce que la commission a accepté d'autant plus volontiers que cela rejoignait ses propres constatations ainsi l'article 2-3 de la loi 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail modifiée créée par l'article 3 du projet de loi a été modifiée l'article 6 du projet de loi complète les dispositions de l'article 5 de la loi 637 du 11 janvier 1958 modifiée qui précise que les examens médicaux réalisés par l'OMT en application de l'article 2-1 sont obligatoires pour les salariés il y ajoute en effet que le salarié est tenu de se rendre aux convocations de la médecine du travail tandis qu'il incombe à son employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de le faire aussi la commission a-t-elle décidé d'amender ce texte afin que le salarié ait également l'obligation de transmettre personnellement dans les délais impartis le questionnaire médical qui lui a été adressé par l'OMT conformément au chiffre 1 de l'article 2-1 et que son employeur s'efforce le cas échéant de le lui rappeler à défaut la demande de permis de travail du salarié sera réputée rejetée ou si les deux nationalités monégasques celui-ci ne pourra être immatriculé auprès des régimes sociaux de la principauté ainsi l'article 6 du projet de loi a été modifié l'article 10 du projet de loi modifié modifie l'article 2 de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclaré inapte par le médecin du travail en vue de définir les effets de la déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié ainsi alors que cette déclaration suspend le contrat de travail du salarié à compter de la date de la fiche de visite contenant la dite déclaration les membres de la commission ont souhaité que cette fiche de visite et le rapport prévu par le chiffre 9 de l'article 2.1 de la loi 637 du 11 janvier 1958 modifié soit transmis à l'employeur et aux salariés selon les modalités prévues par ordonnance souveraine ainsi l'article 10 du projet de loi a été modifié l'article 12 du projet de loi modifie l'article 5 de la loi 1348 du 25 juin 2008 qui précise la situation dans laquelle se trouve le salarié déclaré inapte qui n'aurait pas été reclassé ou dont le contrat de travail n'aurait pas pris fin dans le délai d'un mois suivant la notification de la déclaration d'inaptitude définitive plusieurs des personnes interrogées par la commission au sujet de cet article ont insisté sur le fait qu'en vertu de ces dispositions les chefs d'entreprise disposent seulement d'un délai d'un mois à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive pour procéder au reclassement de leurs salariés inaptes pourtant ce délai d'un mois durant lequel l'employeur n'est pas tenu de rémunérer son salarié est un délai de carence et non un délai butoir au-delà duquel l'employeur ne pourrait plus décider du reclassement ou du licenciement du salarié dès lors pour éviter tout équivoque dans l'interprétation de ce texte la commission a décidé d'en modifier la rédaction afin de souligner que le délai d'un mois constitue bien un délai de carence et qu'une solution de reclassement peut donc être recherchée au-delà ainsi l'article 12 du projet de loi a été modifié bien que cela ne soit pas le fait du présent projet de loi les membres de la CISA dont néanmoins regretté que durant le délai d'un mois précédemment évoqué le salarié dont l'inaptitude médicale définitive a été constatée se trouve privé de revenu pour éviter qu'une telle situation se produise les élus ont souhaité que dans l'attente d'une réponse de l'employeur dans le délai visé à l'article 5 de la loi 1348 du 25 juin 2008 précité le salarié puisse bénéficier d'une indemnité dont le montant serait égal à celui de l'indemnité journalière qu'il percevait avant la déclaration d'inaptitude médicale définitive pour ce faire la commission a choisi d'insérer un article 13 dans le projet de loi au fin d'ajouter les articles 5.1 à 5.3 au sein de la loi du 25 juin 2008 en raison de son objet cette indemnité a un caractère subsidiaire elle n'est en effet allouée à l'intéressé qu'à la condition qu'il ne dispose pas de droit auprès d'un régime d'assurance maladie de plus dans le cas où il perçoit une pension ou une retraite au titre selon les cas soit d'une maladie ou d'un accident non professionnel soit d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive le montant de la dite pension ou de la dite rente est déduit de celui de cette indemnité la rédaction de ces articles bien qu'elle s'inspire de celle retenue dans le pays voisin tient compte des spécificités du droit monégasque ainsi la différence d'identité de l'organisme payeur existant en droit monégasque selon que l'accident ou la maladie a ou non une origine professionnelle a incité la commission à dédoubler les dispositions au sein des articles 5.1 et 5.2 ainsi il est inséré un article 13 au sein du projet de loi afin que les services de l'OMT disposent des outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme et en particulier à la gestion efficiente des questionnaires transmis aux médecins du travail la commission a accédé à la demande du gouvernement visant à ce que la loi entre en vigueur un an après sa publication au journal de Monaco il est donc inséré un article 14 au sein du projet de loi sous le bénéfice de ces observations votre rapporteur vous invite désormais à voter en faveur du présent projet de loi tel qu'amendé par la CISAD je vous remercie madame Rougagnon-Vernard monsieur le ministre est-ce que vous souhaitez apporter des précisions sur le rapport qui vient de nous être lu c'est monsieur Gamère-Dingé monsieur Gamère-Dingé vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers nationaux le gouvernement tient tout d'abord à souligner la qualité des échanges intervenus avec la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses sur le projet de loi numéro 945 modifiant certaines dispositions relatives à la médecine du travail indéniablement ils ont permis d'aboutir à un texte permettant une adaptation aux besoins de suivi des salariés au coeur de leur environnement professionnel s'agissant des amendements proposés par la commission le gouvernement estime constructive les suggestions formulées à l'article 3 du projet de loi visant à préciser les modalités de suivi des salariés par l'OMT définies à l'article 2.1 de la loi à cet égard la visite initiale doit demeurer impréable à l'embauche pour les postes à risque l'amendement proposé dans le sens d'une meilleure définition de ces postes complète l'objectif poursuivi par le gouvernement dans sa rédaction initiale il en est de même de l'introduction d'un questionnaire de recensement de ces postes à risque permettant à l'office de la médecine du travail d'accompagner l'employeur dans son obligation en ce domaine s'agissant des autres postes de travail le gouvernement a relevé que la commission s'était interrogée sur le délai maximum de 4 ans pour la réalisation de l'examen médical initial le gouvernement remercie la commission d'avoir entendu la proposition exprimée par l'office de la médecine du travail en acceptant de manière consensuelle de réduire ce délai maximal de réalisation de l'examen médical initial de 4 à 3 ans afin de répondre à cet objectif le gouvernement accepte l'introduction d'un support d'aide à la programmation de l'examen initial au moyen d'un questionnaire médical à remplir par le salarié il lui appartiendra de remettre ce questionnaire à l'office de la médecine du travail et de se présenter aux convocations de cet organisme s'agissant de la visite de pré-reprise figurant à l'article 3 du projet le gouvernement accepte l'amendement de la commission prévoyant que cette visite devrait être organisée tant à la demande du médecin conseil du régime d'assurance maladie qu'à celle du médecin conseil de l'assureur loi le gouvernement est également favorable aux amendements de forme relatifs à la suppression de l'adjectif pathologique à l'article 2.1 de la loi pour ce qui concerne les amendements de l'article 3 qui subordonnait la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à la réalisation préalable de deux examens médicaux par deux médecins du travail différent le gouvernement se félicite que la commission ait retenu les explications apportées par ces soins afin de préserver l'efficacité des voies de recours devant la commission médicale de l'office de la médecine du travail enfin le gouvernement accepte l'amendement proposé à l'article 14 du projet de loi permettant une application différée du dispositif ce délai sera mis à profit par l'office de la médecine du travail pour réorganiser au plan opérationnel et informatique ses missions dans le sens de ce projet de loi le gouvernement donne ainsi son aval ainsi que je viens de le mentionner à l'ensemble des amendements préconisés par la commission des intérêts sociaux et des affaires diverses je remercie madame le rapporteur et l'ensemble des personnes qui se sont investies dans l'aboutissement positif et concerté de ce projet qui complétera et modernisera de manière pragmatique et efficace notre dispositif actuel je vous remercie je vous remercie monsieur le conseiller madame Roguignon-Vernin souhaitez-vous faire des remarques complémentaires face à la réponse du gouvernement merci monsieur le président non je souhaitais juste remercier déjà le président de la CISAD et les permanents et les juristes du conseil national qui ont beaucoup œuvré à l'étude de ce texte également le gouvernement pour le travail constructif que nous avons eu avec le département des affaires sociales et de la santé avec le conseiller du gouvernement et les membres du département qui se sont investis souligner également l'implication de madame Palanca et nous avons reçu les personnes de l'OMT les médecins de l'OMT et toutes les parties prenantes à ce texte le conseil économique et social les représentants des employeurs les représentants des salariés ça a donné lieu à des échanges riches et je crois qu'aujourd'hui on est devant un texte qui est équilibré qui a une position équilibrée et qui reflète tous les besoins de chacun cette loi était comme on l'a vu nécessaire parce que jusqu'à aujourd'hui en fait la médecine du travail s'appuie sur une loi qui date d'il y a 60 ans et depuis l'économie de la principauté s'est largement développée le nombre de salariés a considérablement on pourrait dire explosé même la qualité du travail n'est plus la même et il y a de nouvelles pathologies qui sont apparues donc c'était un projet enfin un projet de loi qui était attendu en fait aussi bien par les médecins du travail qui étaient très demandeurs et ça leur on leur amène avec cette loi les moyens de pouvoir améliorer nettement la prévention qu'ils faisaient déjà mais ils pourront la faire encore mieux avec des moyens pour le faire la possibilité enfin une équipe pluridisciplinaire la possibilité d'aller sur le site la possibilité de donner des conseils aux employeurs donc tout ça va dans le sens vraiment d'une amélioration de la prévention les employeurs également étaient demandeurs et ce texte in fine on se rend compte que c'est un texte qui est vraiment au bénéfice des salariés en fait des salariés et de leur santé au travail ce texte permet aussi en tout cas je l'espère de limiter les cas d'inaptitude en favorisant le reclassement des personnes déclarées inaptes et ça permet également de faire appel et de contester ces décisions d'inaptitudes qui seront décidées en fait aussi bien par le salarié que par l'employeur et ça apporte également au niveau du salarié un grand bénéfice en tout cas la commission l'a estimé ça évite le mois de carence que subissait le salarié lorsqu'il était déclaré inapte il avait un mois pendant lequel il n'avait aucun revenu donc là on n'a pas lié à ce mois de carence et ce dont je me félicite donc c'est une avancée supplémentaire ce texte apporte vraiment une avancée supplémentaire qui permet d'améliorer la prévention des salariés à Monaco et qui donne les moyens à la médecine du travail de le faire merci je vous remercie madame le rapporteur j'ouvre à présent le débat général sur le texte monsieur Péry si vous avez demandé la parole merci monsieur le président ce projet de loi modifiant donc certaines dispositions relatives à la médecine du travail répare une injustice car la loi concernant l'inaptitude médicale qui avait été votée en 2008 ne permettait pas aux employeurs de faire appel de la décision du médecin du travail en cas d'inaptitude à tout poste malheureusement compte tenu des spécificités monégasques qui comprennent un nombre important de microstructures de moins de 5 salariés cette loi qui devait être une loi de reclassement a été transformée en une loi relative à l'inaptitude et comme bien souvent il n'y a pas d'autre poste disponible dans ces petites structures ou dans ces commerces en loi d'inaptitude à tout poste si les employeurs comprennent la détresse souvent légitime des salariés ils se trouvent dans ce cas dans une situation rocambolesque puisqu'ils doivent alors licencier le salarié payer les indemnités de licenciement et le préavis la décision du médecin du travail étant unique et définitive ce soir donc cette impossibilité pour l'employeur de contester la décision du médecin du travail est levée confère l'article 2-3 qui permet à l'employeur de faire appel de la décision devant la commission médicale instituée auprès de la médecine du travail afin je cite d'en obtenir la confirmation ou la réformation voilà plusieurs années que les employeurs demandaient cette possibilité ces choses faites ce soir et je vous en remercie merci monsieur Clirici monsieur Boisson monsieur le président d'abord je partage tout à fait ce que vient d'indiquer monsieur Clirici c'était également une préoccupation que nous avons depuis le moment où cette loi avait été votée je dois vous dire comment j'ai pu évoluer dans l'approche de ce texte lors de la première commission je suis arrivé avec une position claire ferme net en disant je crois à la visite d'embauche et je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est présenté on m'a expliqué que la visite d'embauche n'était pas toujours fiable que des choses pouvaient être occultées je me suis d'ailleurs demandé pourquoi on l'avait fait jusqu'à présent mais justement le problème c'est qu'elle ne pouvait plus se faire dans de bonnes conditions nous savons tous que des personnes attendaient quelques fois plusieurs années avant d'avoir une visite parce qu'il y avait un problème de moyens et lorsque nous avons reçu les sachants on nous a expliqué que si l'on devait maintenir la visite d'embauche il fallait embaucher pratiquement une trentaine de médecins du travail ce qui est absolument impossible financièrement et en plus c'est très difficile de trouver les personnes disponibles aptes à cette candidature et là évidemment mon point de vue a totalement changé et à partir de la commission suivante je continue à travailler avec des collègues du conseil national présents dans la commission et j'ai totalement adhéré à tout le dispositif qui est présenté c'est la raison pour laquelle je voterai ce texte je vous remercie monsieur Boisson y a-t-il d'autres interventions dans le débat général monsieur Boiri merci monsieur le président je voudrais juste faire une remarque évidemment j'adhère à ce texte j'ai quand même une remarque sur le questionnaire il s'agit d'une auto-évaluation il s'agit d'une auto-évaluation d'un côté les employeurs ont identifié leur poste à risque et la médecine du travail confirme en quelque sorte par le questionnaire le point sur la je dirais la dangerosité du poste en réalité parfois alors je sais bien qu'aujourd'hui à Monaco on est plus dans le service que dans la production et dans le travail je dirais physique néanmoins je crois que le dos évaluation est parfois limité parce que les gens préfèrent ne pas utiliser les règles qui doivent être utilisées à un poste de travail parce que ça leur paraît dans un premier temps plus facile je prends l'exemple du bruit le bruit amène les gens les employés et d'ailleurs les employeurs à utiliser des casques mais les casques sont réputés pour empêcher le bruit et sont réputés de poser des maux de tête donc on ne les utilise pas donc on ne va pas dire que le poste fait du bruit parce que c'est le risque parce qu'effectivement plutôt qu'avoir un casque on préfère avoir du bruit parce qu'au bout d'un certain temps on devient sourd et on ne l'entend plus donc je voudrais juste signaler que c'est bien on a un questionnaire d'évaluation d'auto-évaluation il faudra le vérifier avec je dirais souplesse pour voir qu'il ne soit pas détourné bêtement de sa fonction je vous remercie je vous remercie monsieur Boéry monsieur Poirier excusez-moi merci monsieur Barry Larrault écoutez d'abord je voudrais profiter de la présence de madame Palauka pour la remercier elle s'est investie totalement sur ce projet on a fait je pense elle a fait un gros travail on a fait tous ensemble un gros travail on a fait beaucoup de consultations et finalement on arrive effectivement comme le disait le rapporteur tout à l'heure à ce texte félicitations bien sûr aussi à Caroline elle a fait un gros travail elle s'est investie totalement sur ce sujet et je t'en remercie mon intervention portera sur trois points trois points précis je commencerai par la mise en place de l'indemnité pour la prise en charge de l'entre-deux puis ensuite une correspondance qui est arrivée tardivement au conseil national et pour finir enfin le délai nécessaire pour la mise en place des moyens techniques alors pour commencer par la partie sur l'indemnité la CISAD a sur ce texte encore développé le caractère social du projet de loi en introduisant une nouvelle indemnité ça peut paraître anodin ça peut paraître accessoire par rapport à la manière de fonctionner de la médecine du travail pour autant ce point a été soulevé lors de nos consultations et permet d'accroître encore la protection du salarié en dehors même de la partie visite médicale et puis ensuite comme je vous le disais je voudrais revenir sur le courrier qui a été reçu au conseil national par les médecins de l'OMQ ce courrier est arrivé très tardivement et quelque part on peut dire qu'il a trouvé réponse dans la consultation qui a eu lieu entre temps il posait des questions il s'inquiétait sur différents points et je pense que l'ensemble des consultations qui ont eu lieu même si ce courrier est arrivé ensuite mais en tout cas on y a répondu indirectement et je pense que j'espère en tout cas qu'on a pu lever tous les doutes la commission a travaillé on a fait des arbitrages on a fait des choix tous ensemble effectivement c'était peut-être pas ce que certains souhaitaient il n'empêche qu'à un moment donné on arrive à cette solution et qui me paraît en tout cas pour ma part positive dernière chose comme je le disais tout à l'heure concernant les délais concernant la partie technique comme je le disais également tout à l'heure sur l'autre sujet et lundi soir encore nous étions en commission plein d'études pour étudier le schéma directeur informatique et je vous ai fait part de mes craintes ce soir encore après le texte sur la garde alternée puis à présence sur la médecine du travail nous voilà encore contraints de prévoir un délai pour avoir une totale efficience de la loi alors monsieur le ministre comme je le disais lundi mais je vous engage effectivement à revenir et faire que nos outils puissent demain devenir des accélérateurs et pas des freins je sais que c'est difficile je sais que le challenge est important mais c'est aussi que nous devons être agiles flexibles et certainement pour qu'on puisse œuvrer dans notre réactivité voilà j'en ai fini pour vous remercier les personnes qui étaient régulièrement présentes en CISA du travail effectué je pense qu'on a fait là encore un bon travail dans la mission que avait la commission merci je vous remercie monsieur Poyer monsieur Barry Larrault merci monsieur le président écoutez je me réjouis que ce texte puisse parler des métiers à risque mais j'aimerais quand même sans faire un jeu de mots facile parler également des risques du métier à savoir qu'il n'y a pas longtemps de ça on a étudié une proposition de loi sur le travail de nuit et que j'estime aujourd'hui que les risques liés au travail de nuit et développement du cancer notamment encore une étude qui est parue lundi sur la revue scientifique médecine du travail et environnement qui stipule que les salariés qui ne peuvent pas dormir correctement la nuit ont du mal à réparer c'est un peu technique leur ADN donc je pense qu'aujourd'hui en principauté avec le nombre de travailleurs de nuit je pense que peut-être il est important que les risques du métier soient également évaluables par les employeurs qui utilisent des salariés de ce secteur pour permettre de prendre en compte cette nouveauté et puis pour faire également un constat aujourd'hui la médecine du travail est souvent prise par les salariés comme un médecin traitant c'est à dire que certains salariés vont directement auprès de la médecine du travail évoquer des problèmes qu'ils rencontrent ou pas dans l'entreprise et le médecin du travail devient un médecin traitant donc il manque dans la boucle un intermédiaire qui est le médecin traitant et le médecin du travail du coup devient presque prescripteur et c'est vrai que nous dans les entreprises on a assez de prescripteurs excusez-moi messieurs les médecins je me suis mal exprimé parce qu'il y a la prescription mais en tout cas au niveau des salariés ils leur donnent si vous voulez des informations qui ne sont pas données par les médecins de ville et ça peut poser des problèmes dans les entreprises voilà et puis dernière chose Thierry Poyer quand on avait parlé le 6 juin du travail posté c'était la médecine du travail mais je ne l'ai pas vu évoqué non plus dans ce texte c'était juste pour savoir si c'était un oubli voilà merci je vous remercie monsieur Barry Larrault est-ce qu'il doit quelqu'un d'autre qui souhaiterait s'exprimer monsieur Alavella oui monsieur le président deux mots deux mots pas très prévus pour rejoindre pour rejoindre Christian Barry Larrault sur son sur son commentaire et sur le lien qu'il fait entre les deux textes c'est vrai qu'on a voté un texte sur le travail de nuit et Eric est malheureusement reparti mais qui était une proposition de loi et abordé quelques semaines après celui sur la médecine du travail confirme à mon sens l'intérêt du premier texte et la nécessité qu'il soit étudié par le gouvernement et transformé si c'est possible voilà je voulais aussi rapidement évoquer la qualité du travail dans la commission on a reçu un certain nombre de sachants on a su faire le tri parmi ce que nous disaient ces sachants de faire de ce dossier un dossier de lobbyistes qui était la tentation de certains des intervenants et je crois qu'on a abouti à un texte qui dans l'échange qu'on a eu avec le gouvernement est clair et équilibré et souple et probablement efficace je vous remercie monsieur la vena y a-t-il d'autres personnes madame rouvagnon verna c'était juste pour répondre à monsieur barilaro dans le texte on parle de contraintes ergonomiques donc ça fait partie des postes mais quel rapport travail posté c'est pas ça madame le rapporteur travail posté c'est le fait de travailler sur des rythmes réguliers c'est pas du tout une posture voilà non c'est la répétition de rythmes réguliers de façon automatique c'est à dire travailler 8 heures de minuit à je sais pas combien ça fait de 8 heures du matin les contraintes biologiques excusez moi je suis pas là pour faire la polémique travail posté c'est une définition bien précise c'est pas ni ergonomique ni autre chose c'est une définition bien précise monsieur Poyer juste une petite réponse monsieur Barry Laroux on l'a vu dans la commission et dans les ordonnances liées au métier à risque les travaux postés seront feront partie de la description on l'a eu dans les propositions ça fait pas partie du texte mais c'est une partie qui suit le texte je vous remercie y a-t-il d'autres intervenants s'il n'y a plus d'intervenants je vous propose la pause pour que nous allions nous substanter et nous reprenons nos travaux à 9h chers collègues nous reprenons l'examen du texte à l'article 1er monsieur le secrétaire général si vous voulez bien donner lecture des articles article 1er est inséré après le 1er alinéa de l'article 1er de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail modifié un nouvel alinéa rédigé comme suit l'office est un organisme de droit privé doté de la personnalité juridique je mets l'article 1er aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 1er est adopté à l'unanimité des présents article 2 l'article 2 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné et modifié comme suit l'office la médecine du travail la médecine du travail a notamment pour mission de prévenir toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur travail à cette fin il premièrement assure au moyen d'examens médicaux le suivi individuel de l'état de santé de chaque salarié en prenant en considération les risques concernant sa sécurité et sa santé au travail la pénibilité au travail et son âge deuxièmement conseille l'employeur et les salariés afin d'assurer l'adaptation des postes de travail aux salariés d'éviter ou de réduire les risques professionnels et d'assurer l'hygiène générale de l'entreprise troisièmement observe les conditions et lieux de travail en vue d'identifier les risques professionnels pour adapter le suivi médical des salariés et ses risques quatrièmement surveille en liaison avec l'inspection du travail l'hygiène générale de l'entreprise et la sécurité des salariés cinquièmement participe le cas échéant en liaison avec l'inspection du travail à toute recherche étude et enquête en particulier en caractère épidémiologique entrant dans le cadre de ses missions l'office représenté par son directeur peut également conclure avec tout employeur ne relevant pas du secteur privé un contrat il y a pour objet de confier au dit office la mission de prévenir toute altération de la santé physique et mentale du personnel du dit employeur du fait de leur travail ces missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers après avis des médecins du travail le directeur de l'office peut autoriser cette équipe à solliciter l'expertise de tout professionnel susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ses missions les actions de l'équipe pluridisciplinaire sont coordonnées par les médecins du travail au fin d'assurer l'accomplissement des missions de l'office son directeur peut mettre en oeuvre des traitements automatisés ou non d'informations nominatives dans le respect des dispositions de la législation sur la protection des informations nominatives je mets l'article 2 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour l'article 2 est adopté à l'unanimité des présents article 3 texte amendé sont insérés après l'article 2 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié susmentionné les articles 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 et 2-6 rédigés comme suit article 2-1 le suivi individuel de l'état de santé dont bénéficie chaque salarié est réalisé par un médecin du travail de l'office de la médecine du travail ce suivi médical comprend premièrement un examen médical initial qui est en fonction des risques pour la santé présenté par le poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter a lieu soit préalablement à l'embauche ou pour les étrangers à la délivrance du permis de travail soit dans les 3 années qui suivent cet examen médical vise petit a à s'assurer que le salarié est médicalement apte aux 10 postes petit b à déceler s'il est atteint d'une affection dangereuse pour autrui petit c à l'informer le cas échéant sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire une programmation des examens médicaux initiaux à l'exception de ceux afférents au poste présentant un risque pour la santé est établie par l'office de la médecine du travail au moyen d'un questionnaire médical à destination des salariés dans des conditions fixées par ordonnance souveraine le poste de travail présentant des risques pour la santé visé à la linéa précédent est celui qui présente pour le salarié qui l'occupe des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail et qui notamment premier tiré l'expose à des agents physiques chimiques ou biologiques des contraintes ergonomiques des risques de chute de hauteur deuxième tiré requiert une qualification ou une formation particulière les types de poste de travail concernés sont déterminés par ordonnance souveraine deuxièmement des examens médicaux périodiques dont la fréquence est fixée par ordonnance souveraine afin petit a de déceler s'il est atteint d'une affection liée à son activité professionnelle ou dangereuse pour autrui petit b de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé petit c de l'informer le cas échéant sur les conséquences médicales des expositions des expositions au poste de travail occupé et du suivi médical nécessaire troisième un examen médical de pré-reprise du travail réalisé pendant l'arrêt du travail du salarié à la demande de ce dernier de son médecin traitant du médecin conseil du régime d'assurance maladie dont relève le salarié ou du médecin conseil de l'assureur loi afin de préconiser si nécessaire l'aménagement ou l'adaptation du poste de travail occupé quatrièmement un examen médical de reprise du travail dans les situations déterminées par ordonnance souveraine afin petit a de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé petit b de préconiser si nécessaire l'aménagement ou l'adaptation du poste cinquièmement un suivi médical renforcé pour les catégories de salariés déterminées par ordonnance souveraine en raison de leur état de santé de leur âge ou du poste de travail occupé sixièmement un examen médical à la demande du salarié ou lorsqu'elle est dûment motivée de l'employeur septièmement tout examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail lorsqu'il l'estime nécessaire huitièmement l'établissement à l'issue de chaque examen médical d'une fiche de visite contenant le cas échéant et sans indication des motifs la déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale neuvièmement l'établissement en cas de déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié d'un rapport dans lequel le médecin du travail formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude médicale du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ce rapport contient également les constatations effectuées lors de l'étude du poste de travail du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise prévues au deuxième alinéa de l'article 2-3 ainsi que les résultats de la dite étude dixièmement la constitution d'un dossier médical article 2-2 pour l'exercice de ses missions le médecin du travail éventuellement accompagné d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et de tous autres professionnels dont l'expertise a été sollicitée par cette équipe peut librement accéder entre 6h et 21h ou en dehors de 16h lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité y est en cours à tout lieu de travail des salariés dont il assure le suivi médical il peut y réaliser des visites soit à son initiative soit à la demande de l'employeur soit à la demande du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut d'un délégué du personnel pour l'exercice de ses missions le médecin du travail peut aussi lors d'une visite et aux frais de l'employeur réaliser ou faire réaliser par des membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par tous autres professionnels qu'à la solliciter des prélèvements d'échantillons et des mesures aux fins d'analyse en cas de refus de l'employeur le médecin du travail en informe l'inspection du travail article 2-3 la fiche de visite mentionnée au chiffre 8 de l'article 2-1 ne peut contenir aucune information médicale elle est établie par le médecin du travail et transmise au salarié et à l'employeur dans les conditions fixées par ordonnance souveraine le médecin du travail ne peut déclarer l'inaptitude médicale définitive d'un salarié à son poste de travail que s'il a réalisé une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi qu'un examen médical du salarié toutefois lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne le médecin du travail peut déclarer l'inaptitude médicale à l'issue du seul examen médical il a une aptitude médicale uniquement dans les cas où il est impératif pour des raisons de santé ou de sécurité de soustraire le salarié à son poste de travail toute déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale peut faire l'objet de la part du salarié ou de l'employeur concerné d'une contestation devant une commission médicale instituée auprès de l'Office de la médecine du travail au fin d'en obtenir la confirmation ou la réformation une ordonnance souveraine détermine les conditions d'application du présent alinéa article 2-4 le dossier médical mentionné au chiffre 10 de l'article 2-1 retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du salarié aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les motifs de chaque déclaration d'aptitude ou d'inaptitude médicale et les préconisations du médecin du travail il comprend également un exemplaire de chaque fiche de visite établie en application du chiffre 8 de l'article 2-1 et le cas échéant du rapport prévu par le chiffre 9 du 10 articles lorsqu'un médecin du travail cesse d'assurer le suivi individuel de l'état de santé d'un salarié le dossier médical de ce dernier est communiqué au nouveau médecin du travail qui assure ce suivi afin d'en permettre la continuité le salarié préalablement informé de cette communication qui ne peut avoir lieu s'il la refuse sans préjudice de l'alignéa précédent l'accès à ce dossier ne peut avoir lieu que conformément à la législation relative à l'accès aux informations concernant la santé le dossier médical du salarié est conservé dans la limite de la durée de conservation nécessaire au suivi individuel de son état de santé dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine article 2-5 l'employeur est tenu de prendre en considération les conseils émis par la médecine du travail en application du chiffre 2 de l'article 2 et en cas de refus de lui faire connaître le ou les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite en l'absence de tout motif justifiant le refus de l'employeur le médecin du travail en informe l'inspection du travail article 2-6 chaque employeur au moyen d'un formulaire prévu par arrêté ministériel fait l'inventaire des postes à risque dans son entreprise et le met à jour dès qu'il l'estime nécessaire et au plus tard tous les 3 ans l'inventaire et les mises à jour sont communiquées pour avis au médecin du travail je mets l'article 3 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour l'article 3 est adopté à l'unanimité des présents article 4 l'article 3 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné est modifié comme suit l'office de la médecine du travail est administré par un directeur sous l'autorité et le contrôle d'un comité présidé par le conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé la composition de ce comité est fixée par ordonnance souveraine le directeur de l'office est nommé par ordonnance souveraine sur proposition du président du comité le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile il prend toutes mesures nécessaires à la gestion administrative et financière de l'office dans les matières relevant de ses compétences en application des directives d'arrêté par le comité je mets l'article 4 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 4 est adopté à l'unanimité des présents article 5 l'article 4 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné et modifié comme suit peuvent exercer les fonctions médicales visées à l'article 2 les personnes premièrement titulaires des diplômes certificats ou titres en médecine permettant l'exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un état membre de l'union européenne ou partis à l'accord sur l'espace économique européen ou reconnus équivalents par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté ministériel deuxièmement qualifiés en médecine du travail troisièmement jouissant de leurs droits civils et politiques et offrant toutes les garanties de moralité quatrièmement justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française les fonctions relevant de la médecine du travail sont exclusives premièrement de toute activité de clientèle médicale privée deuxièmement de distribution de soins sauf en cas d'urgence caractérisée troisièmement de toute perception d'honoraires je mets l'article 5 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 5 est adopté à l'unanimité des présents article 6 texte amendé l'article 5 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné et modifié comme suit les examens médicaux prévus à l'article 2-1 sont obligatoires pour les salariés de la principauté qui sont à ce titre tenus de retourner le questionnaire médical dans les délais impartis auprès de l'office de la médecine du travail et de se présenter aux convocations établies par cet organisme à cet effet l'employeur est tenu de prendre toutes mesures permettant aux salariés de retourner dans les délais impartis le questionnaire médical et de se présenter aux dites convocations le défaut de retour du questionnaire médical dans les délais impartis emporte rejet de la demande de permis de travail ou fait obstacle lorsque le salarié de nationalité monégasque a l'immatriculation auprès des régimes sociaux de la principauté je mets l'article 6 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 6 est adopté à l'unanimité des présents article 7 à l'article 7 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné les mots salaire des gens de maison visé au chiffre 5 sont remplacés par les mots rémunération visé au chiffre 2 je mets l'article 7 je mets l'article 7 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour l'article 7 est adopté à l'unanimité des présents article 8 l'article 8 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 modifié suspensionné est modifié comme suit est puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal l'employeur qui contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7 en cas de récidive les infractions mentionnées à la linéa précédent sont punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du code pénal les infractions sont constatées par les inspecteurs du travail concurrentement avec les officiers de police judiciaire je mets l'article 8 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 8 est adopté à l'unanimité des présents article 9 l'article 2 de la loi numéro 6 129 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en principauté modifié et modifié comme suit la délivrance du permis de travail prévu à l'article 1er ne peut intervenir qu'après avis du directeur de la sûreté publique et avis du directeur de l'office de la médecine du travail ces avis sont respectivement transmis au directeur du travail par le directeur de la sûreté publique et par le directeur de l'office de la médecine du travail je mets l'article 9 aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 9 est adopté à l'unanimité des présents article 10 texte amendé les deux premiers aénais de l'article 2 de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail sont modifiés comme suit la déclaration d'inaptitude médicale définitive du salarié suspend son contrat de travail à compter de la date de la fiche de visite contenant la dite déclaration cette fiche de visite le rapport prévu par le chiffre 9 de l'article 2-1 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail modifiée sont transmis à l'employeur et aux salariés selon les modalités prévues par ordonnance souveraine je mets l'article 10 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 10 est adopté à l'unanimité des présents article 11 au premier alinéa de l'article 3 de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 sus mentionné les mots établis par le médecin du travail sont remplacés par les mots mentionnés à l'article précédent je mets l'article 11 aux voix y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui votent pour l'article 11 est adopté à l'unanimité des présents article 12 texte amendé l'article 5 de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 sus mentionné et modifié comme suit si dans le délai d'un mois compté de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par le médecin du travail accompagné du rapport mentionné au chiffre 10 de l'article 2-1 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail modifié le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou si l'employeur n'a pas mis fin au contrat de travail l'employeur est tenu de verser au salarié dès l'expiration de ce délai et jusqu'au reclassement du salarié dans l'entreprise ou à la notification au salarié de la rupture du contrat de travail une indemnité journalière correspondante au salarié et au salaire et avantage de toute nature que celui-ci percevait avant la suspension de son contrat de travail l'employeur est tenu de verser cette indemnité même en cas de contestation de la déclaration d'inaptitude médicale définitive en cas de réformation par la commission médicale institue auprès de l'office de la médecine du travail conformément à l'article 2-3 de la loi numéro 637 du 11 janvier 1958 précité d'une déclaration d'aptitude médicale rendue par le médecin du travail le délai visé au premier alinéa court à compter de la notification de la déclaration d'inaptitude médicale définitive rendue par la dite commission je mets l'article 12 amendé aux voix avis contraire abstention qui est pour l'article 12 amendé est adopté à l'unanimité des présents article 13 amendement d'ajout sont insérés après l'article 5 de la loi numéro 1348 du 25 juin 2008 sus mentionné les articles 5-1 5-2 et 5-3 rédigés comme suit article 5-1 le salarié dont la maladie ou l'accident a été reconnu est indemnisé conformément aux dispositions de l'ordonnance souveraine numéro 4739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance loi numéro 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie accident maternité invalidité décès modifié qui a été déclaré définitivement inapte à son poste bénéficie pendant le délai d'un mois prévu à l'article 5 d'une indemnité le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions de l'ordonnance souveraine numéro 4739 du 22 juin 1971 précité qu'il percevait avant la déclaration d'une aptitude médicale définitive elle est servie par la caisse de compensation des services sociaux conformément aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 397 du 27 septembre 1944 portant en création d'une caisse de compensation des services sociaux de la principauté de Monaco cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droits à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'inaptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie ou l'accident visé au premier alinéa du présent article elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une pension d'invalidité au titre d'une maladie ou d'un accident en lien avec la déclaration d'inaptitude médicale définitive le montant de la dite pension est déduit de celui de cette indemnité article 5-2 le salarié dont la maladie professionnelle ou l'accident du travail a été reconnu ou est indemnisé conformément aux dispositions de la loi numéro 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ou de la loi numéro 636 du 11 janvier 1958 tentant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration la réparation et l'assurance des accidents du travail modifiée qui a été déclarée définitivement inapte à son poste bénéficie pendant le délai d'un mois prévu l'article 5 d'une indemnité le montant de cette indemnité est égal à celui de l'indemnité journalière prévue par les dispositions législatives précitées lorsqu'il percevait avant la déclaration d'une aptitude médicale définitive elle est servie par l'assureur-loi conformément aux dispositions législatives visées à l'inéa précédent cette indemnité n'est pas due lorsque le salarié peut disposer de droit à indemnisation auprès d'un régime d'assurance maladie ou lorsque la déclaration d'une aptitude médicale définitive n'a pas de lien avec la maladie professionnelle ou l'accident du travail visé au premier alinéa du présent article elle cesse d'être due lorsque le reclassement ou le licenciement intervient avant le terme du délai d'un mois précité lorsque le salarié bénéficiaire de cette indemnité perçoit une rente au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail en lien avec la déclaration d'une aptitude médicale définitive le montant de la D30 est déduit de celui de cette indemnité article 5-3 les modalités d'application des articles 5-1 et 5-2 sont en tant que de besoin déterminés par ordonnance souveraine je mets cet amendement d'ajout aux voix avis contraire abstention qui est pour l'amendement d'ajout est adopté à l'unanimité des présents article 14 amendement d'ajout les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication au journal de Monaco je mets cet amendement d'ajout aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions qui est pour monsieur Kuki monsieur Kuki l'article 14 est adopté à l'unanimité des présents je mets à présent l'ensemble de la loi aux voix je vous demande de bien vouloir lever la main vous avez voté pour qui est abstention y a-t-il des avis contraires qui vote pour monsieur Robillon monsieur Grindat monsieur Héléna monsieur Boéry monsieur Clérissi madame Rossi monsieur Robineau madame Rouguignon-Vernin monsieur Kuki monsieur Crovetto monsieur Alavena madame Amorati-Blanc monsieur Poyer monsieur Ficini monsieur Boisson monsieur Nouvion madame Fresco monsieur Barry Larrault et moi-même la loi est adoptée à l'unanimité des présents nous poursuivons notre ordre du jour avec la proposition de loi numéro 226 de monsieur Jean-Louis Grindat co-signée par monsieur Jean-Charles Avena monsieur Christian Barry Ladrault monsieur Eric Héléna madame Béatrice Fresco-Rolfo monsieur Laurent Nouvion monsieur Bernard Pasquier monsieur Jean-François Robillon monsieur Jacques Ritch relative aux incompatibilités et inigibilités au Conseil national portant modification de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales conformément à l'article 90 du règlement intérieur je demande à monsieur Jean-Louis Grindat premier signataire de cette proposition de loi de procéder à la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs merci monsieur le président la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales en principauté fixent les critères d'inéligibilité et d'incompatibilité dans deux de ces articles article 14 sont inéligibles au Conseil national les conseillers de la couronne les membres du tribunal suprême les conseillers d'état les électeurs qui par l'effet d'une autre nationalité exerceraient des fonctions publiques ou électives dans un pays étranger article 15 loi numéro 1250 du 9 avril 2002 sont incompatibles avec le mandat de conseiller national les fonctions de membres de la maison souveraine de conseiller de gouvernement d'agents diplomatiques ou consulaires de magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que des membres de la commission supérieure des comptes la même incompatibilité concerne les collaborateurs directs du ministre d'état ou d'un conseiller de gouvernement les conseillers généraux les commissaires généraux pardon le secrétaire général du ministère d'état le contrôleur général des dépenses l'inspecteur général de l'administration l'administrateur des domaines le directeur des travaux publics le directeur du budget et du trésor le directeur du travail et des affaires sociales le secrétaire général de la direction des relations extérieures le trésorier ou le trésorier général des finances le directeur de la sûreté publique et les commissaires de police le secrétaire général de la direction des services judiciaires le secrétaire général du conseil national le secrétaire général de la mairie les fonctionnaires des services législatifs de l'état les agents de la fonction publique de la sûreté publique et de la police municipale en premier lieu la principauté durant ces dernières années a vu évoluer la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la république française et la principauté de monaco celle-ci a été signée à paris le 8 novembre 2005 dans son article 6 il est précisé article 6 afin de manifester la communauté de destin qui les lie les deux parties se consultent à propos des titulaires des fonctions et emplois mentionnés ci après qui touchent à leurs intérêts fondamentaux la consultation entre les deux parties permettent de s'assurer que les hautes personnalités concernées jouissent de leur confiance respective les titulaires de ces fonctions et emplois ministres d'état conseillers de gouvernement pour l'intérieur directeurs des services judiciaires directeurs de la sûreté publique et directeurs des services fiscaux sont choisis et nommés par son altesse sérénissime le prince de monaco parmi les ressortissants monégasques ou français il apparaît donc que la fonction de ministre d'état après consultation des deux parties français monaco peut être occupée par un ressortissant monégasque ce cas n'était pas possible auparavant et si le texte de la loi 839 restait en l'état légalement un ministre d'état de nationalité monégasque pourrait se présenter aux élections nationales il est évident que ce cas bien qu'improbable serait en contradiction avec le texte constitutionnel qui établit une séparation des fonctions administratives législatives et judiciaires dans son article 6 il serait de plus étonnant que le ministre d'état n'ait pas la même incompatibilité consacrée par la loi au conseil de gouvernement par ailleurs le ministre d'état étant choisi par le prince souverain la décision d'un ministre d'état monégasque de se présenter aux élections nationales mettrait également en position délicate le souverain lui-même qui serait ainsi tenu de choisir entre un renvoi de son ministre d'état ou un soutien au plan politique à celui-ci dans son élection le prince souverain ne doit pas ne doit jamais être amené à se voir imposer des décisions par un de ces sujets il convient donc de rajouter le ministre d'état dans la liste des personnes inéligibles listées à l'article 14 de la loi 889 en deuxième lieu les institutions internationales recommandent au travers de diverses recommandations de veiller à lutter contre les conflits d'intérêts ceux-ci en effet peuvent bien vite évoluer vers des cas de corruption ou de prise illégale d'intérêts la connaissance de situation personnelle l'attribution d'aide ou allocation la prise de décisions administratives autorisation permis de construire bourse etc la connaissance de projets législatifs économiques ou politiques gouvernementaux la connaissance de décisions souveraines non encore rendues publiques ou pire confidentielles la participation à des commissions d'attribution de travaux publics la participation à des activités judiciaires des liens hiérarchiques sont les raisons dont la liste n'est pas exhaustive de rendre inéligibles certains fonctionnaires dans les 18 mois qui suivent la cessation de leur activité et responsabilité il convient donc de rajouter à l'article 14 l'ensemble des fonctions listées au premier alinéa de l'article 15 de la loi 839 ainsi que dans les 18 mois qui suivent la cessation de ces fonctions la durée d'inéligibilité a donc été fixée à 18 mois par les auteurs de cette proposition il faut en effet un temps suffisamment long pour respecter la séparation constitutionnelle des fonctions pour éviter tout conflit d'intérêts toute divulgation de secrets ou utilisation des moyens en personnel et en numéraire du gouvernement pour favoriser une élection toute divulgation ou utilisation des secrets de l'instruction et des instances de jugement à des fins de pression ou manipulation pour favoriser une élection il convient également que la durée de l'inéligibilité c'est un mot difficile ne soit pas trop longue pour permettre à un monégasque ayant exercé de hautes responsabilités administratives ou judiciaires de faire bénéficier la principauté de sa motivation de son travail et de son expérience au travers d'une activité parlementaire les régimes parlementaires n'ont pas de nécessité d'une telle période de temporisation les gouvernements sont issus des parlements et un ministre qui perd son portefeuille reprend en général son poste parlementaire notre monarchie constitutionnelle a absolument besoin d'une telle période permettant une distanciation par rapport au dossier géré au plan gouvernemental ou judiciaire et la prise de responsabilité élective au conseil national 18 mois et la durée requise pour qu'un membre de la commission européenne de l'union européenne puisse reprendre une activité à la cessation de son mandat code de bonne conduite adopté le 13 septembre 2000 sans en référer à un comité d'éthique qui doit se prononcer sur la possibilité de prendre des responsabilités dans une société privée ou briguer un mandat électif cette période peut sembler longue mais il faut se rappeler le tollé récent qui a fait suite à l'annonce que monsieur Barroso ancien président de cette même commission européenne allait être embauché par l'entreprise Goldman Sachs lequel tollé est survenu alors que l'ancien responsable européen avait respecté le délai de 18 mois les instances européennes ont donc lancé une réflexion sur une prolongation de cette temporisation à trois années suite à une pétition signée par 150 000 personnes en troisième lieu certaines fonctions devraient être rajoutées à la liste des incompatibilités article 15 de la loi 839 le cas d'un conseiller national qui serait choisi par le prince pour exercer la fonction de ministre d'état doit s'accompagner d'une obligation légale à se démettre de son mandat électif il convient donc de rajouter la fonction de ministre d'état au premier rang des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller national en 1993 était votée la loi numéro 1165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives avec la création d'une commission de contrôle des informations nominatives composée de six membres cette commission a à connaître de cas particuliers peut être amenée à donner des avis à différentes entités ministères d'état conseil national ses membres devraient être ajoutés à la liste des incompatibilités de même le haut commissaire au droit a également à connaître de cas particuliers de conflits entre administrés et administrations il peut être amené lui aussi à donner des avis ministre d'état conseil national c'est pour la même raison qu'il convient de le rajouter à l'article 15 de la loi 839 pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées l'incompatibilité doit être reconnue et déterminée pour le président du conseil économique et social pour l'administrateur délégué de la société des vins de mer le secrétaire général de l'SBM et le directeur général des jeux en ce qu'ils ont à connaître de cas particuliers et de la gestion opérationnelle des carrières des personnes sous leurs ordres à négocier des accords avec le gouvernement tel est l'objet de la proposition de loi je vous remercie je vous remercie monsieur Grandin nous écoutons en présent le rapport que monsieur Jean-François Roubillon a établi au nom de la commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du conseil national merci monsieur le président la proposition de loi relative aux incompatibilités et inéligibilités au conseil national portant modification de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales a été transmise au secrétariat général du conseil national le 14 décembre 2016 et enregistré sous le numéro 226 elle a été déposée en séance publique le 15 décembre 2016 et renvoyée devant la commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du conseil national le même jour la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées prévoit en son article 14 les cas d'inéligibilité au conseil national et en son article 15 les cas d'incompatibilité avec le mandat de conseiller national afin de faire oeuvre de pédagogie et d'éviter toute confusion dans les notions votre rapporteur se propose en liminaire de définir de manière très succincte les notions d'inéligibilité et d'incompatibilité ainsi l'inéligibilité est la situation de celui qui ne peut être élu et qui par voie de conséquence ne peut faire acte de candidature à une élection on peut donc dire que l'inéligibilité empêche celui qui a pour objectif de conquérir un mandat électif elle le contraint à effectuer un choix alternatif soit celui de continuer à exercer ses fonctions soit celui de présenter sa candidature à une élection les effets de l'inéligibilité se situent par voie de conséquence antérieurement à cette élection afin d'être parfaitement exhaustif votre rapporteur soulignera qu'en certains cas l'inéligibilité peut également constituer une impossibilité de poursuivre un mandat électif dans l'hypothèse où une personne pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve désormais dans une situation d'inéligibilité l'inéligibilité a pour objectif d'empêcher une personne d'être en situation d'occuper au cours d'une campagne électorale une fonction qui pourrait lui conférer un avantage indus de nature à introduire une inégalité objective entre les candidats donc à interférer dans le bon déroulement de l'élection elle tente aussi à préserver dans le système institutionnel qui est le nôtre une ligne de démarcation entre d'une part l'exercice de prérogatives relevant de l'exécutif ou dont les titulaires sont intrinsèquement liés au prince souverain et d'autre part le mandat de conseiller national elle rejoint ainsi le principe de séparation fonctionnelle et organique des pouvoirs ainsi les personnes titulaires de certains postes clairement identifiées au sein de la fonction publique ne sauraient être candidates à une élection sans avoir préalablement quitté leur poste à raison de l'influence que leurs attributions leur permettraient d'exercer dans le but de favoriser leur élection soit par des décisions que le fonctionnaire prendrait soit par l'utilisation d'informations confidentielles relatives à certains électeurs ou dossiers qu'ils détiendraient par extension l'inéligibilité a également pour objectif qu'aucun candidat ne se trouve en situation par l'influence ou l'autorité que lui confèrent ses fonctions d'orienter le vote par ailleurs il est également important de préciser que l'inéligibilité porte notamment atteinte à un droit fondamental celui d'exercer un mandat public ainsi outre le fait qu'elle ne peut être prévue que par une loi l'inéligibilité est dominée par le caractère exceptionnel que doit conserver toute restriction à une liberté fondamentale et par l'interprétation stricte dont cette règle doit nécessairement faire l'objet en ce sens on peut notamment citer la décision du 11 mai 1967 du conseil constitutionnel français dans laquelle il estime que toute inéligibilité qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement l'incompatibilité réside quant à elle dans l'impossibilité de cumuler certaines fonctions avec un mandat électif elle oblige celui qu'elle concerne à faire un choix entre sa fonction incompatible et la conservation de son mandat contrairement à l'inéligibilité les effets de l'incompatibilité n'interviennent donc qu'une fois la personne élue puisqu'elle ne fait ni obstacle au dépôt d'une candidature ni à l'élection mais contraint à un choix binaire nécessairement postérieur à l'élection l'incompatibilité s'établit comme une mesure nécessaire dès lors que l'exercice simultané par une même personne de deux fonctions publiques dont l'une est élective ne pourra en certains cas se faire qu'au détriment de l'une ou de l'autre puisque cette personne ne pourrait et ne saurait avoir à défendre concurremment des intérêts contradictoires il s'agit donc d'une disposition visant notamment à prévenir mais de manière récurrente les conflits d'intérêts et à garantir l'indépendance de l'élu à l'égard du pouvoir exécutif il s'agit ainsi de préserver la séparation des pouvoirs en permettant à un élu d'exercer son mandat dégagé de toute autre contingence extérieure à la seule défense de l'intérêt général qui implique le dit mandat inéligibilité et incompatibilité ont en commun de contraindre ce qu'elles visent à réaliser un choix entre certaines fonctions et un mandat électif toutefois ce choix ne s'apprécie pas au même moment si dans le cas d'une incompatibilité il intervient postérieurement à une élection dans le cas de l'inéligibilité il est antérieur à celle-ci or c'est précisément cette antériorité qui permet l'introduction dans certains droits positifs d'un délai de carence période au cours de laquelle une personne titulaire d'une fonction inéligible ne peut plus exercer celle-ci dans le but de présenter sa candidature à une prochaine élection déterminée ce délai vise à contraindre les personnes titulaires d'une telle fonction à opérer leur choix plusieurs mois avant une élection dans le but d'empêcher un candidat de continuer à prendre des décisions ou exercer des actions qui lui seraient favorables jusqu'au jour du scrutin la proposition de loi 226 relative aux incompatibilités et inéligibilités au Conseil national portant modification de la loi 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales a donc pour objet de modifier les articles 14 et 15 de la loi 839 d'une part en étendant les inéligibilités à un plus grand nombre de fonctions à l'instar de celles de ministres d'Etat tout en y introduisant un délai de carence dont on peut s'étonner qu'il n'ait pas été déjà prévu de manière expresse dans la rédaction originelle de la loi et d'autre part en réactualisant et complétant la liste des incompatibilités lors de l'étude de cette proposition de loi il convient de souligner que la commission n'a jamais perdu de vue les spécificités de notre principauté spécialement le fait que des prérogatives importantes pouvaient être exercées au regard de notre population par de nombreux compatriotes c'est ainsi que les membres de la commission ont rapidement considéré d'une part qu'une sensible augmentation du nombre des inéligibilités et incompatibilités pourrait en certains cas être préjudiciable au bon fonctionnement de l'administration monégasque mais également aux aspirations légitimes de nos compatriotes quant à l'évolution de leur carrière dans l'administration en effet les postes qui sont visés par une inéligibilité ou une incompatibilité le sont par leurs caractéristiques propres et les personnes qui en sont titulaires ont été choisis en fonction de leurs aptitudes en conséquence dans le cas où à l'occasion d'une même élection un certain nombre de ces fonctionnaires accéderait à un mandat électif il serait alors extrêmement complexe pour le gouvernement non seulement de les remplacer mais aussi de les reclasser par ailleurs cette même extension conduirait à figer la position de certains fonctionnaires et à rendre bien plus délicate la conciliation entre la participation à la vie publique et l'exercice d'une activité professionnelle épanouissante ainsi la commission estime qu'il est nécessaire de laisser au plus grand nombre de monégasques l'opportunité de proposer leur candidature aux élections car comme cela apparaît désormais assez souvent il est relativement difficile de rendre les monégasques acteurs de la vie publique de leur pays sous le bénéfice de ces quelques observations préliminaires votre rapporteur en vient désormais à l'exposé technique des remarques et amendements de la commission au titre de l'article 1er de la proposition de loi modifiant l'article 14 de la loi 839 du 23 février 1968 consacré aux inéligibilités la proposition de loi se fondait sur un raisonnement relatif aux évolutions des accords internationaux bilatéraux liant la principauté et la France en effet au terme de l'article 6 de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la république française et la principauté de Monaco signée à Paris le 8 novembre 2005 le titulaire de la fonction de ministre d'Etat peut désormais être choisi et nommé parmi les ressortissants monégasques ainsi la réflexion des auteurs de la proposition de loi résidait avant tout dans la capacité du ministre d'Etat en l'état actuel du droit positif et s'il venait un jour à être monégasque à pouvoir se présenter aux élections nationales et devenir conseiller national les membres de la commission ont bien évidemment souscrit à la correction de cet oubli dans la mise à jour de la loi tout en remarquant néanmoins que le cumul ultérieur de fonctions qui en résulterait serait assurément contraire au principe de séparation organique et fonctionnelle des pouvoirs tel que garanti par la constitution en son article 6 les auteurs de la proposition de loi ont également souhaité rendre inéligibles les titulaires des différentes fonctions visées au premier alinéa de l'article 15 de la loi 839 actuelle par la création par la création d'un alinéa supplémentaire précisant que les fonctions listées au premier alinéa de l'article 15 de la loi 839 sont inéligibles les raisons ayant été exprimées au titre des propos généraux tenant à la finalité même des inéligibilités votre rapporteur n'y reviendra pas davantage à cet égard les membres de la commission ont souligné qu'une personne occupant une fonction la rendant inéligible ne saurait pour la même fonction être également sujette à une incompatibilité avec le mandat électif qu'elle souhaite obtenir dès lors qu'elle aura nécessairement dû préalablement quitter cette fonction dans le but de présenter sa candidature aux élections en outre dans l'hypothèse où une personne exerçant un mandat électif se trouverait pour une cause survenue postérieurement à son élection en situation d'inéligibilité celle-ci devrait conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi 839 du 23 février 68 à l'expiration d'un délai de 8 jours soit se démettre de son mandat électif soit renoncer à la fonction cause de l'inéligibilité à défaut cette personne serait déclarée démissionnaire d'office de son mandat électif on constate ainsi que si sur le plan des notions incompatibilité et inéligibilité se distinguent elles se recoupent quant à leurs effets lorsque l'une des causes d'inéligibilité survient postérieurement à une élection en conséquence la commission a déplacé les fonctions actuellement contenues dans le premier alinéa de l'article 15 consacrées aux incompatibilités dans la liste des fonctions dont la titularité conduite à une inéligibilité en vue des élections nationales liste prévue à l'article 14 ceci l'a conduit à supprimer la référence à l'incompatibilité de ces mêmes fonctions cette dernière étant surabondante néanmoins la proposition de loi n'entendait pas se limiter à la consécration de nouvelles inéligibilités s'agissant du ministre d'état ou des personnes initialement visées au premier alinéa de l'article 15 juste mentionné en effet les raisons qui conduisent à l'énonciation d'une inéligibilité et notamment les questions liées à la sincérité du scrutin ne disparaissent pas du jour au lendemain c'est pourquoi dans l'esprit de la proposition de loi il convenait également d'établir un délai dit de carence ce délai poursuit l'objectif de mettre une distance suffisante entre l'exercice des fonctions passées et les informations auxquelles elles sont susceptibles de donner accès la qualité des candidats aux élections et potentiellement celle de conseiller national dans ce cas de figure la proposition suggérait que la personne qui souhaite se présenter aux élections doivent nécessairement quitter sa fonction au moins 18 mois avant le jour de l'élection si un quasi consensus s'est très rapidement dégagé au sein de la commission sur la nécessité d'instaurer ce délai de carence les discussions furent en revanche riches et intenses sur le quantum de ce délai et aux arguments énoncés pour le justifier les auteurs de la proposition de loi avaient en effet fixé cette durée à 18 mois en prenant exemple sur le délai requis pour qu'un membre de la commission européenne puisse après la cessation de ses fonctions reprendre une activité dans une société privée ou aspirer ou aspirer à un mandat électif même si cette période de 18 mois peut paraître longue ils ont tenu à rappeler le tollé provoqué par l'opinion publique lors du recrutement par la banque Goldman Sachs de monsieur Barroso ancien président de la commission européenne alors même qu'il avait scrupuleusement respecté ce délai de carence de 18 mois pour autant force est de constater que l'hypothèse suspensionnée si elle peut servir d'exemple dans l'absolu n'en recouvre pas moins une hypothèse assez différente qui est celle du passage d'une activité publique à la sphère professionnelle privée là où le délai de carence de la proposition de loi porte pour ainsi dire sur le passage du public au public il convenait en conséquence de s'attacher à d'autres facteurs tenant notamment à la sensibilité des informations susceptibles d'être utilisées par un candidat ou un conseiller national sachant qu'il serait illusoire de croire que nonobstant l'existence d'un délai les personnes oublient les informations des dossiers qu'elles ont eu à traiter dans de précédentes fonctions sauf à établir un délai particulièrement significatif or l'établissement d'un délai trop long n'est pas sans présenter de difficultés tant au niveau du droit d'être candidat à une élection droit fondamental que de l'exercice de la liberté du travail garanti en principauté par l'article 25 de la constitution s'il est possible de limiter certaines libertés constitutionnelles pour des motifs d'intérêt général et dès lors que de telles limitations seraient prévues par la loi celles-ci doivent impérativement l'être de manière mesurée et proportionnée sans dépasser ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché en conséquence la commission a décidé de fixer ce délai à 8 mois au moins avant le jour du scrutin ce délai de carence adopté par la commission s'établit donc à 8 mois la commission n'a toutefois pas omis d'également fixer des délais de carence inhérents à des situations exceptionnelles tels le cas d'une dissolution de l'assemblée prévue à l'article 74 de la constitution d'élections complémentaires prévues à l'article 23-1 de la loi 839 ou en cas d'annulation de toute ou partie des élections conformément à l'article 58 de cette même loi bien que cela n'ait pas conduit à la formulation d'amendements la commission s'est interrogée en dernier lieu sur l'inéligibilité qui frappait les agents diplomatiques et consulaires eu égard à un statut spécifique celui de consul honoraire à ce titre la commission a relevé que les agents consulaires honoraires semblaient visés par les stipulations de la convention de Vienne sur les relations consulaires adoptées le 24 avril 1963 de sorte qu'en toute logique ceci serait concerné par l'inéligibilité prévue par l'article 14 précité compte tenu du nombre de personnes monégasques qui exercent de telles fonctions votre rapporteur souhaiterait que le gouvernement profite de la période d'analyse qui doit conduire à la décision de poursuivre ou d'interrompre le processus législatif pour confirmer ou infirmer le raisonnement de la commission ceci étant précisé et au vu des considérations qui précèdent l'article 1 de la proposition de loi est amendé au titre de l'article 2 de la proposition de loi modifiant l'article 15 de la loi 839 du 23 février 68 lequel traite des incompatibilités la commission s'est interrogée sur le modus operandi qu'il convenait de retenir à savoir maintenir en la précisant une liste de fonctions incompatibles en prenant le risque d'omission ou inversement d'une exhaustivité peu compatible avec la volonté du Conseil national de favoriser la liberté d'accès pour les monégasques aux fonctions soit utiliser en la précisant la notion de collaborateur direct du ministre d'Etat et des conseillers de gouvernement en effet l'examen de cette proposition de loi est apparu aux membres de la commission comme l'occasion de réfléchir à une mise à jour une actualisation de l'inventaire des postes incompatibles dès lors que cet article 15 avait été modifié pour la dernière fois via la loi 1250 du 9 avril 2002 or compte tenu de l'évolution de la structure administrative monégasque depuis cette date cet inventaire apparaît désormais comme en partie incohérent et obsolète dès lors qu'il contient en outre d'y intégrer un certain nombre de nouvelles fonctions dont on voit que l'importance est au moins égale à celles qui ont déjà été inscrites dans cette liste par ailleurs l'article 15 faisait déjà état de la notion de collaborateur direct sans pour autant en établir une définition il paraissait donc nécessaire de peser les avantages et les inconvénients de chacune des solutions en présence à ce titre si une énumération limitative de toutes les fonctions entraînant une incompatibilité avec la qualité d'élu a le mérite d'être explicite donc dénuée de toute marge d'interprétation elle emporte néanmoins comme toute énumération le risque d'un manque d'exhaustivité non seulement à l'instant T mais également au fil du temps et de l'évolution de la structure administrative en conséquence la pertinence de la liste pourrait être sujette à questionnement et nécessiter une réactualisation périodique or comme la constitution en son article 50 donne compétence exclusive à la loi en matière d'incompatibilité une telle solution établirait un formalisme législatif assez lourd la commission pourrait éviter cet écueil et dans un souci de sécurité juridique a fait le choix d'insérer une définition des collaborateurs directs en s'effonçant d'être le plus précis possible une telle solution a le mérite de préserver l'adaptabilité du système au fil du temps ainsi que de faire preuve de souplesse dans l'application de plus les membres de la commission ont établi une définition visant non seulement les collaborateurs directs ministres d'état et d'un conseiller de gouvernement ministre mais également ceux du président du conseil national en effet depuis la loi 1415 du 22 juin 2015 son article 8 prévoit la possibilité pour le président de l'assemblée d'être assisté s'il le souhaite de collaborateurs personnels qui forment un cabinet au titre des collaborateurs directs du ministre d'état il a été précisé qu'il s'entend comme l'ensemble des personnels travaillant directement sous son autorité ainsi que l'ensemble des directeurs ou chefs de service d'une direction ou d'un service placé sous l'autorité directe du ministre d'état en effet ce dernier disposant de la direction des services exécutifs de l'état certaines directions et certains services dépendent directement de son autorité et non de la tutelle d'un conseiller de gouvernement ministre lui-même placé sous l'autorité du ministre les collaborateurs directs d'un conseiller de gouvernement ministre ont quant à eux été définis comme l'ensemble des personnels travaillant au sein d'un département donc en contact direct et quotidien avec le conseiller quelles que soient les missions qu'ils y effectuent ainsi que l'ensemble des directeurs ou chefs de service d'une direction ou d'un service placé sous la tutelle de conseillers de gouvernement ministre la réflexion de la commission s'est également portée sur les différentes entités distinctes des services de l'exécutif qu'il s'agisse de celles dotées de la personnalité juridique en l'occurrence des établissements publics ou de celles qui en application de stipulations internationales ont été insérées en droit monégasque sous la forme d'autorités administratives indépendantes s'agissant des établissements publics ces derniers bien qu'étant des personnes morales de droit public autonome sont placées en application des dispositions de la loi 918 du 27 décembre 1971 et de celles de l'ordonnance souveraine 5055 du 8 décembre 72 sous le contrôle de l'Etat lequel est exercé par les différents fonctionnaires des départements ministériels le tout sous l'autorité du ministre d'Etat dès lors selon les missions qui seront dévolues à l'établissement public son directeur aura la charge d'exécuter une politique définie par son autorité de tutelle ministre d'Etat ou conseiller de gouvernement ministre ce qui est de nature à influer sur le libre exercice du mandat de conseiller national il s'agit d'un domaine très voisin de celui des collaborateurs directs du ministre d'Etat ou des conseillers de gouvernement ministre pour autant l'autonomie juridique de l'établissement public justifie une insertion à part entière au sein de la liste des incompatibilités à cet égard seuls ont été visés les directeurs des établissements publics identifiés comme en lien avec des domaines sensibles il s'agit ainsi d'une part du directeur du centre hospitalier Princesse Grasse lequel se doit d'exécuter la politique de santé préalablement définie par le gouvernement et d'autre part le directeur de l'office de protection sociale qui est chargé de la mise en oeuvre financière des diverses mesures d'action et d'aide sociale établies par le gouvernement La proposition de loi insère également parmi les fonctions incompatibles celle de président et membre de la commission de contrôle des informations nominatives A ce titre la commission fut doublement surprise d'une part par le choix limité à l'une des deux seules autorités administratives indépendantes que compte la principauté et d'autre part au fait qu'au-delà de son président voire de ses membres les personnes disposant du plus grand nombre d'informations confidentielles liées à l'activité de telles autorités sont les personnels techniques En conséquence les membres de la commission ont également décidé d'ajouter à la liste des personnes incompatibles le président et les membres de la commission de contrôle des activités financières ainsi que la fonction de secrétaire général de cette autorité et de la commission de contrôle des informations nominatives De même la proposition de loi rend incompatible la fonction de président du conseil économique et social avec le mandat de conseiller national Les membres de la commission ont partagé cette analyse dès lors que sur des questions entrant dans son large champ de compétences le conseil économique et social d'une part est régulièrement consulté sur de nombreux pré-projets de loi et d'autre part formule régulièrement des voeux De surcroît comme le prévoit la proposition de loi l'ajout de la fonction de haut commissaire à la protection des droits des libertés et à la médiation est apparu pleinement justifié aux yeux de la commission Dès lors que le titulaire de cette fonction a accès à des informations personnelles par nature confidentielle et peut également être conduit à donner son avis sur des pré-projets de loi En outre le haut commissaire occupe une fonction dont l'indépendance est strictement garantie et ne reçoit donc dans le cadre de l'exercice de ses missions aucun ordre instruction ou directive de quelque nature que ce soit Ainsi du point de vue de la commission cette indépendance garantie par son statut justifie d'autant plus l'incompatibilité introduite par la proposition de loi A cet égard et sans esprit de polémique votre rapporteur s'étonne de ce que l'incompatibilité actuelle entre la fonction précitée de haut commissaire et le mandat de conseiller national soit établie par l'ordonnance souveraine 4524 du 30 octobre 2013 instituant un haut commissariat à la protection des droits des libertés et à la médiation modifiée En effet sauf erreur de votre rapporteur l'article 54 de la constitution donne en la matière compétences exclusives aux législateurs Enfin les auteurs de la proposition de loi avaient également intégré la dimension des activités du secteur privé dans la détermination des fonctions incompatibles Aussi les postes de président directeur général d'administrateur délégué de secrétaire général et de directeur général des jeux de la société des bains de mer avaient-ils été visés au motif que leur pouvoir hiérarchique dans cette société où un très grand nombre de monégasques est employé pouvait entraîner un risque de pression sur ces personnels A ce titre la commission s'est tout d'abord interrogée sur le choix unique de la société des bains de mer par les auteurs de la proposition de loi puis sur la pertinence d'étendre le régime des incompatibilités à d'autres sociétés pour lesquelles les dirigeants peuvent avoir des liens privilégiés avec un nombre non négligeable de monégasques et se trouver par conséquent dans une position privilégiée en cas d'ambition électorale de plus la commission s'est également fortement interrogée sur les conséquences de l'élargissement d'une telle incompatibilité à des postes du secteur privé par rapport à la liberté du travail garantie par la constitution aussi spécialement soucieuse d'éviter que le dispositif ait des effets disproportionnés la commission dans son ensemble s'est prononcée pour la suppression de l'extension du régime de l'incompatibilité au secteur privé tout en se réservant l'opportunité lorsque la présente proposition de loi aura été transformée en projet de loi car votre rapporteur n'en doute pas il en sera ainsi de réexaminer cette question en conséquence l'article 2 de la proposition de loi est amendé votre rapporteur évoquera au titre des dernières observations formulées par la commission la problématique de l'exercice de l'activité professionnelle celle-ci vise au moins deux situations qui se rejoignent toutefois dans l'esprit la première concerne la situation de la personne qui souhaite se présenter à des élections nationales et qui en situation d'inéligibilité est contrainte si ce n'est de démissionner huit mois avant le jour du scrutin au moins et particulièrement dans l'hypothèse d'un fonctionnaire de trouver une position qui mette fin à l'inéligibilité s'agissant de la personne qui occupait un emploi public la commission avait bien songé à l'instauration d'une forme de disponibilité particulière il était question de maintenir la couverture médicale et les avantages sociaux mais non la rémunération en effet l'objectif n'était pas de garantir un revenu de substitution ce à quoi aurait abouti la création d'une disponibilité avec maintien intégral du revenu le temps de l'élection en outre cela revenait peu ou prou à consacrer de véritables candidats professionnels or la commission ne saurait prendre une telle orientation non seulement par principe mais surtout en raison du caractère déséquilibré d'un tel régime tant au sein de la fonction publique que vis-à-vis du secteur privé la seconde portée sur le fonctionnaire élu qui se trouve en situation d'incompatibilité ce dernier doit choisir entre son activité professionnelle et son mandat là aussi la création d'une forme particulière de disponibilité a pu être évoquée avec sensiblement les mêmes arguments que ceux énoncés précédemment à ceci près qu'il ne s'agissait plus d'un candidat professionnel mais d'un élu professionnel cette solution a donc été écartée en précisant toutefois qu'un juste compromis pourrait être trouvé en positionnant le fonctionnaire en situation d'incompatibilité sur un poste mobile de l'administration cela permettrait de procéder ultérieurement à une nouvelle affectation compatible avec le mandat de conseiller national considérant que le sujet devait être approfondi et que le risque était alors de retarder la présentation de la présente proposition de loi en séance publique la commission n'a pas formulé d'amendement à ce stade elle est en revanche prête à mener une réflexion de concert avec le gouvernement de plus la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que si la présente proposition de loi vient à être transformée en projet de loi il devra nécessairement comporter des mesures transitoires afin que l'effet des incompatibilités qui viendraient à éventuellement frapper des élus soit suspendu jusqu'aux prochaines élections nationales avant de conclure votre rapporteur tient à préciser que la commission après de fructueux et intenses débats a su enrichir le dispositif de la proposition de loi originelle en prenant en compte le subtil équilibre entre l'édiction de règles efficientes relatives à l'inéligibilité et incompatibilité la considération des spécificités monégasques et la nécessité à proportionnalité qu'exige la préservation des droits fondamentaux garantis par la constitution sous le bénéfice de ces observations votre rapporteur vous invite désormais à voter sans réserve en faveur de la présente proposition de loi telle qu'amendée par la commission je vous remercie je vous remercie monsieur Robillon à présent j'ouvre le débat qui demande la parole monsieur Alavena merci monsieur le président cette proposition loi 226 a donc été imaginée par la minorité union monégasque et déposée en décembre 2016 les motivations qui en furent données étaient de corriger quelques anomalies dans un texte de loi qui avait vieilli et d'introduire une notion nouvelle dans notre processus électoral le délai de carence ou de viduité comme bien le signal et le rapporteur on peut trouver étonnant que le législateur qui avait pourtant déjà distingué dans le texte initial inéligibilité et incompatibilité qui sont des concepts répondant à des problématiques très différentes n'ait pas lui-même pensé à créer ce délai si on considère en effet qu'on place dans la catégorie des inéligibles ceux qui pourraient tirer un avantage de leur position pendant la campagne il est surprenant qu'on ait jusqu'ici pu les autoriser à rester en fonction jusqu'à la veille du scrutin chercher l'erreur à ce titre donc et à quelques autres cette proposition de loi avait tout son sens sans doute aurait-il été préférable qu'elle fût déposée un petit peu plus tôt cela aurait évité de laisser croire à un acte politique plutôt qu'à un acte législatif puisque tout le monde supputait à ce moment sur la décision que prendrait un conseiller de gouvernement que l'on disait nostalgique de son passé cette actualité a sans doute accéléré la réflexion des élus Union monégasque mais je les crois suffisamment lucides pour n'avoir jamais pensé que ce texte pourrait être applicable à l'élection de 2018 et qu'il travaillait donc dans la durée cela aurait en effet supposé qu'on pulvérise le record national de traitement d'une proposition de loi que l'on aurait descendu à environ six mois c'est à peu près de la science-fiction nonobstant les politologues et observateurs locaux auront noté que la cible puisque c'était ainsi que fut désigné le conseiller à quitter le gouvernement fermé ce qui sous réserve qu'il annonce un jour sa candidature correspond exactement au délai suggéré par la proposition qu'il s'est donc auto-appliqué avant qu'elle ne devienne peut-être une loi tout est donc bien qui finit bien rien n'empêchera les auteurs de la proposition de penser qu'ils y sont pour quelque chose c'est peut-être vrai ou pas j'aurais un peu moins d'indulgence pour les autres signataires de cette proposition le groupe horizon monaco pour avoir fait partie de ce groupe un certain temps on l'oublie parfois je peux assurer que jamais 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 l'idée d'un tel texte n'avait effleuré les esprits pourtant devenu très fécond en matière de proposition de loi HM a sûrement cru flairer très vite l'opportunité d'un double mauvais coup d'abord contre la cible susvisée puis contre la nouvelle majorité dont on espérait qu'elle laisserait le texte au fond d'un tiroir ça c'était avant vous avez bien vu que ce n'est pas notre façon de faire et le piège était un peu grossier encore raté encore raté je crois que la commission a bien travaillé et le rapport l'exprime bien j'en profite pour remercier ici nos juristes Sébastien Sicardi et plus encore Olivier Pastorelli sur ce texte pour la qualité de leur soutien de leur travail et de leur motivation permanente je me suis d'abord essayé je me suis d'abord attaché à essayer de dépassionner de dépolluer le débat à éliminer son côté politicien voire politicard et j'ai souhaité qu'on profite de cette proposition pour élargir le sujet réfléchir sur le lien entre les concepts d'inéligibilité et d'incompatibilité mettre à jour cette liste à la prévère des incompatibilités s'interroger sur la durée pertinente du délai de carence sur la question délicate de l'applicabilité au secteur privé ou encore sur les mesures d'accompagnement d'une telle décision toutes ces discussions ont été abordées quelques autres aussi toutes n'ont pas donné lieu à des ajouts ou à des amendements la commission ayant jugé qu'elle pourrait être traitée plus tard si cette proposition de loi est d'abord votée ce soir et si le gouvernement décide d'en faire un projet de loi je voudrais ainsi revenir sur un dernier point au-delà de ses aspirations à proposer un texte qui réponde le mieux possible aux ambitions et aux objectifs de son exposé des motifs la commission a toujours gardé en tête nos spécificités la petite taille du corps électoral monégasque une certaine difficulté à trouver des candidats il a donc fallu à plusieurs reprises renoncer à l'idée du texte parfait pour proposer un texte pragmatique il aurait été beaucoup plus simple et radical pour illustrer ce propos de reproduire ici le modèle endoran dans lequel aucun fonctionnaire quel que soit son niveau aucun salarié de société concessionnaire quel que soit son niveau n'est éligible on élimine ainsi tout risque de conflit d'intérêts mais telle n'est pas notre culture et nous n'avons donc pas pris cette voie j'avais signé cette proposition de loi en tant que président de commission pour montrer qu'elle serait étudiée je voterai le texte auquel nous avons abouti parce que je crois qu'il est bien meilleur que le texte original même s'il est encore perfectible je voudrais conclure en remerciant Jean-François Rouillon premier signataire pour l'ouverture d'esprit dont il a fait preuve pendant tous nos travaux pour que les demandes de la commission puissent être intégrées je voudrais aussi parce que j'ai été très critique tout à l'heure saluer la participation massive des élus horizon Monaco à l'étude de ce texte je vous remercie je vous remercie monsieur Lavena y a-t-il d'autres interventions sur le texte monsieur Clérici merci monsieur Robillon en tant que rapporteur puis monsieur Clérici merci Philippe après ce rapport je me permets d'intervenir je me permets d'intervenir à deux niveaux au niveau technique tout d'abord afin de mettre en exergue deux problèmes déjà traités dans le rapport il s'agit du problème des consuls et des directeurs et chefs de services de l'administration pour les consuls leur inéligibilité est déjà inscrite dans la loi de 1968 nous n'avons donc pas changé le texte sur ce point il n'existe aucun doute que les ambassadeurs du prince et consuls en titre doivent rester inéligibles cependant lors de l'étude en commission du texte il nous est apparu que de nombreux compatriotes exerçaient la fonction de consul horaire de divers pays d'une part et qu'il nous semble même qu'un nombre de nos prédécesseurs ont été élus au conseil national en étant consul honoraire à la fois sans que cela ne pose un problème lors de leur candidature des campagnes électorales ou dans la poursuite de leur mandat électif ou du moins que des réclamations aient été faites par les adversaires ou par les électeurs lorsque le gouvernement étudiera la rédaction du futur exposé des motifs il faudra qu'il précise clairement si un consul honoraire peut ou pas se présenter aux élections et si un conseiller national à qui serait proposé un poste de consul honoraire aurait à faire un choix impératif entre ces deux fonctions pour le deuxième problème pour les chefs de service et directeurs de l'administration le libellé actuel est très large puisqu'il parle de collaborateurs directs du ministre où s'arrête la notion de collaborateurs directs cela est très difficile à préciser la commission a décidé de désigner les chefs de service et directeurs de l'administration directement sous les ordres du ministre d'état ou de conseillers de gouvernement cela est effectivement plus précis cela ne devrait pas concerner plus de fonctionnaires mais de nombreux chefs de service et directeurs n'ont pas d'interaction directe avec le conseil national on peut considérer que les directeurs généraux le directeur du budget trésor celui des travaux publics de l'action sanitaire et sociale de l'expansion économique de l'administration des domaines pour ne citer que cela sont souvent appelés à faire des présentations ou répondre à des questions des conseillers nationaux il paraît donc difficile qu'ils puissent être à la fois fonctionnaires de haut rang et conseillers nationaux la séparation claire des fonctions exécutives et parlementaires est impérative par contre le directeur des timbres et des monnaies le directeur des tabas le directeur du tourisme le chef du service des archives centrales et d'autres n'ont que peu ou pas de rapport direct avec le conseil national il faudrait que les services juridiques du gouvernement trouvent une rédaction sans doute différente entre les différents directeurs et chefs de service pour définir les postes réellement inéligibles et incompatibles au niveau politique ensuite le nombre réduit de conseillers nationaux qui se sont penchés sur l'étude de ce texte est préoccupant ce texte concerne au plus haut point l'activité au conseil national tout comme d'ailleurs le texte sur le financement des campagnes électorales qui est en cours d'étude l'intérêt de mes collègues est plus que discret et je le regrette profondément ainsi nous ne connaissons l'avis que d'un tiers environ des conseillers nationaux il sera intéressant de voir dans les minutes à venir leur implication dans ce domaine s'il advenait qu'il refuse de voter ce texte il faudrait qu'il se justifie pourquoi ne pas moderniser un texte de loi ancien 1968 je le répète pourquoi refuser de travailler à garantir la séparation des fonctions comme le stipule en son article 6 notre texte constitutionnel pourquoi ne pas veiller à protéger notre gouvernement de l'utilisation de renseignements collectés lors de la préparation d'un texte de loi d'un texte administratif ou du budget primitif l'utilisation d'informations confidentielles lors de l'instruction de dossiers d'attribution d'aide ou d'appartements d'un membre de l'administration lors de son passage de l'administration vers le conseil national pourquoi ne pas essayer d'éviter la pression hiérarchique dans les différents services pourquoi ne pas chercher à empêcher le clientélisme préélectoral aux dépens des données publiques et il y a sans doute d'autres points à préciser s'ils souhaitent s'opposer ou s'abstenir j'ai néanmoins bon espoir que ce texte soit accepté ce soir par mes collègues si tel n'était pas le cas le gouvernement aura l'obligation de présenter un nouveau texte sous forme de projet de loi pour tenir compte des textes internationaux signés au premier rang desquels la convention franco-monégasque de 2005 pour tenir compte qu'un jour un monégasque pourrait accéder à la fonction de ministre d'Etat pour s'adapter à la complexité croissante de l'administration je vous remercie merci monsieur Robillon monsieur Clerici merci monsieur le président je voudrais brièvement expliquer ici la raison pour laquelle je me suis abstenu de voter le rapport et pourquoi je vais rejeter l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi je l'ai dit à Jean-François Robillon en commission je précise que j'ai participé à je crois à toutes les réunions de la commission tout de suite pour écarter tout malentendu pour lever toute ambiguïté je tenais à préciser que ce n'est en aucun cas le texte qui me pose problème ni bien entendu ceux qui l'ont conçu et porté honnêtement je dois le dire ici mais tout simplement le timing en d'autres termes j'aurais simplement souhaité que l'on continue l'étude en commission jusqu'à la session d'automne afin que l'on tente et je ne dis pas que l'on y serait forcément parvenu d'apporter des réponses à un grand nombre d'interrogations dont voici quelques exemples pourquoi le législateur Jean-Charles Alavenand a parlé n'a-t-il jamais envisagé dans le texte initial de délai de carence si c'est volontaire il doit y avoir une raison mais alors en effet les hauts fonctionnaires en question qui décident de se présenter aux élections nationales jusqu'à quelques jours des élections peuvent sans aucun scrupule apporter à leur liste des éléments que les autres candidats n'auront forcément pas de nature a sans doute influencé le vote des électeurs n'apporte-t-il pas finalement ce qu'ils sont leur expérience tout simplement et dans l'entourage proche l'époux l'épouse la soeur le frère du haut fonctionnaire qui pourrait aussi s'intéresser à la chose publique et se présenter aux élections nationales ne bénéficie-t-il pas de facto d'une expérience que l'on pourrait qualifier de déloyale quel que soit le délai de carence et si en fin de compte on devait considérer que les trois thèses du territoire et le non-professionnalisme des candidats nous amenaient malgré nous inéluctablement à être dans la plupart des cas les défenseurs des lobbies les plus divers et si étant donné nos spécificités nous n'amenions à un finet que ce que nous sommes et pourquoi tel chef de service serait incompatible avec la fonction et quitte de son second que se passera-t-il si la loi est un jour votée pour ceux qui en cours de mandature seront déclarés nouvellement inéligibles et ainsi de suite je vais m'arrêter là mais je pourrais continuer à l'envie vous le constatez les interrogations sont multiples mais je respecte le parti pris de la commission qui a décidé de présenter ce texte lors de cette séance législative n'en assumer la subjectivité pourquoi pas et de demander au service juridique du gouvernement de se pencher sur un certain nombre d'équations qui ne seront assurément pas faciles à résoudre quant à moi je voterai contre ce texte pour lequel j'aurais aimé comme je le disais en préambule qu'il fut présenté à la session d'automne afin d'avoir un peu plus de recul en gros de donner du temps au temps merci monsieur Clérici qui demande la parole monsieur Boéry merci monsieur le président je suis arrivé d'abord je n'ai pas signé cette proposition de loi et j'en suis très heureux ce soir j'avais pas participé à toutes les commissions mais j'avais une idée de ce quoi en arriver en arriver ce soir à un comité de salut public est-ce que nous sommes c'est injuste est-ce que nous avons besoin de nous référer à Goldman Sachs est-ce que nous avons besoin de nous référer à Barroso est-ce que nous avons besoin de nous référer à 200 millions d'individus alors que nous sommes 9300 je crois que nous sommes allés trop loin pour pouvoir bien faire j'ai pris des notes en vrac on m'a dit c'est pas un acte politique c'est un acte législatif mais où est la législation alors qu'elle n'y a que de la politique j'ai mon vieillage je crois qu'on m'a appris qu'à Rome il fallait faire comme les romains à trop vouloir copier le voisin ou les voisins je crois qu'on se trompe aujourd'hui Philippe a parlé d'expérience tout le point ou en année c'est de partir et de jeter toute l'expérience qui existe pour garder un petit nombre de gens qui peuvent être élus parce que précisément ils n'ont pas d'expérience gouvernementale ils n'ont pas d'expérience de dossier mais qu'ils ont leur propre expérience à eux et qu'ils n'ont pas je dirais l'expérience politique mais on voit que dans le pays voisin ça permet d'avancer aussi donc il faut être modeste dans ce sujet donc pour moi je ne pourrais pas voter ce soir et je voterai contre alors que je voulais m'abstenir parce que j'ai vraiment eu le sentiment aujourd'hui qu'on voulait dépouiller Monaco de toutes ses ressources intellectuelles pour faire que le conseil national soit fort dans l'élection des lois et donc vraiment je suis je dirais à la limite extrêmement choqué et donc je voterai contre madame Fresco puis monsieur Elena merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le conseiller je tiens tout d'abord à remercier les élus d'Union Monégasque qui sont à l'initiative de ce texte comment en effet concilier les différentes fonctions qui pourraient être offertes à nos compatriotes dans nos institutions à des hauts postes de décision sans pour autant mettre en danger notre spécificité la plus importante la stricte séparation des pouvoirs car il s'agit bien de cela dans de nombreux pays le passage entre les différentes institutions dont notamment le gouvernement et l'assemblée législative se fait tout naturellement puisqu'entre en jeu le mécanisme des responsabilités le mécanisme des partis politiques et le mécanisme de l'équilibre des pouvoirs or notre principauté jouit de mécanismes qui lui sont propres et ce système fait depuis toujours notre force et permet à nos institutions de donner aux monégasques tous leurs avantages mais ce système ne peut pas s'y fonctionner si nous sommes un jour à une place et le lendemain à une autre je m'interroge tout de même sur un petit détail qui peut-être a été oublié par cette proposition que dire du passage du conseil national à des hautes fonctions dans l'administration loin de refuser donc à nos compatriotes la possibilité de se mettre au service de notre pays cette proposition y appose juste un délai de carence et contribuera à la sauvegarde de nos institutions je vous remercie je vous remercie madame Fresco monsieur Kuki avant monsieur excusez-moi monsieur Kuki il y a monsieur Héléna je vous remercie monsieur le président puis monsieur Kuki moi je je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre je pense que au contraire cette proposition de loi elle est tout à fait dans l'actualité d'aujourd'hui il y a une délégation là qui est du conseil national qui est montée à Strasbourg et je pense qu'aujourd'hui on a un problème à Strasbourg au niveau du conseil de l'Europe c'est qu'on a un président qui n'a plus la confiance de tous les parlementaires malheureusement dans le règlement intérieur du conseil de l'Europe rien n'est prévu pour le faire partir et comme il a un égo démesuré comme il a une ambition démesurée ce monsieur il n'a même pas osé et eu le courage de se présenter devant nous mais par contre il ne démissionne pas donc je pense que cette proposition aujourd'hui elle démontre bien que tout même les propositions la loi tout ça tout peut être encore amélioré et on peut comment dire prévoir certaines choses maintenant moi j'ai signé cette proposition et je vais la voter ce soir du moins moi j'ai été ce qui m'a vraiment choqué c'est qu'au moment où il a fallu la signer cette proposition j'ai reçu des SMS pendant tout un week-end de personnes qui me conseillaient de ne pas la voter donc sérieusement je trouve que c'est des méthodes qui n'ont pas lieu d'avoir lieu à Monaco voilà c'est un peu ce qui me choque donc avant de reparler de personnes moi je trouve c'est la méthode qui a été mauvaise merci monsieur Héléna monsieur Nouvion merci oui je fais partie des signataires de cette proposition de loi qui nous a été pré-proposée il y a il y a six mois maintenant elle n'est pas parfaite mais elle a le grand avantage de provoquer un débat ce soir et puis elle aura surtout l'avantage de mettre le gouvernement devant ses responsabilités oui monsieur le ministre dans les délais constitutionnels impartis vous allez répondre sur le principe de la transformation de cette proposition de loi et puis dans 18 mois au maximum vous répondrez ou pas sur la transformation de cette proposition de loi et ça ça sera très intéressant pour les gens qui siégeront dans cet hémicycle à ce moment là il est assez étonnant d'ailleurs que nous en soyons arrivés là aujourd'hui parce qu'un certain nombre de hautes personnalités nous ont mis dans cette situation et ces personnalités accordent plus d'importance à leur plan de carrière qu'à un devoir de réserve qu'à une retenue qu'à une règle non écrite qu'à une coutume à Monaco qui a toujours existé et qui aujourd'hui a volé en éclats donc ça a poussé un certain nombre d'entre nous pas nous nous avons signé vous avez fait cette proposition de loi monsieur Robillon elle n'est pas parfaite je l'ai dit tout à l'heure mais elle mérite d'exister et ça l'ensemble de cette situation a poussé le groupe que vous représentez à rédiger quelque chose alors il nous est également reproché de ne pas l'avoir de ne pas avoir une idée mais je ne relèverai pas ce sujet je pense qu'en revanche à partir du moment on a envie de se présenter au suffrage de nos compatriotes c'est une démarche personnelle c'est une démarche d'hommes de femmes libres mais on a également un devoir de mémoire des gens qui nous ont précédés dans cette enceinte et qui nous ont montré aussi ce qui se faisait ce qui ne se faisait pas et également je crois que puisque nous en sommes là ce soir il va y avoir indubitablement dans le cadre des prochains débats qui vont précéder les échéances électorales des échanges mais je crois que cette situation aujourd'hui provoque du désordre et provoquera des désordres institutionnels à terme qui seront malheureusement un petit peu rédhibitoires rédhibitoires et je crois que quand on s'engage dans la chose publique ça implique des droits mais ça implique surtout beaucoup de devoirs et ces notions ont beaucoup disparu alors malheureusement ce soir je suis bien navré je voterai cette proposition mais je suis navré d'en arriver là et je partage monsieur Clérici votre analyse j'aurais aimé que nous ayons plus de temps nous ayons plus de temps en commission même si ce texte a été mis à l'ordre du jour et je salue d'ailleurs la démarche du président qui anime cette commission puisqu'il l'a mis à l'ordre du jour mais je considère qu'il y a tellement de sujets et tellement de sujets de droit et de devoir de chacun d'entre nous que j'aurais aimé avoir du temps et un peu plus de recul et là dessus je partage votre analyse merci monsieur Clérici merci monsieur le président il n'a échappé à personne que je n'ai pas été signataire de cette proposition de loi et que je me suis exprimé plusieurs fois sur les raisons pour lesquelles je ne l'avais pas signé alors bien évidemment une partie de cette proposition de loi en particulier ce qui concerne l'inégibilité modernise et actualise des choses qui ont besoin et c'est ce qui explique que je ne voterai pas contre par contre le caractère visiblement et de manière très dérangeante politique d'un texte qui devrait être plutôt technique premièrement deuxièmement le timing désastreux de ce texte troisièmement une certaine précipitation dans son amélioration font que je ne peux évidemment pas voter pour parce qu'on arrive à cause de cela à entendre dans notre hémicycle des choses qui me choquent comme le fait qu'on pourrait empêcher notre souverain de nommer un élu à un autre poste s'il en a envie je rappelle que le gardien de notre institution c'est celui qui est sur la photo ici présente et personne d'autre et moi je lui fais confiance donc j'espère que le gouvernement aura la sagesse de présenter un texte nettement meilleur que celui-ci merci monsieur Croveto merci monsieur le président je n'avais pas non plus été signataire de cette proposition de loi parce qu'elle était initialement trop ciblée contre une personne en particulier et cela masquait malgré tout des évidences des aspects positifs des mesures de bon sens et une modernisation indispensable la proposition de loi n'était sans doute pas assez claire et pas assez applicable mais le travail effectué en commission a amélioré et enrichi le texte ce dernier même s'il n'est pas parfait a le mérite de faire avancer les choses et je voterai en faveur de cette proposition de loi et j'espère en effet que le projet de loi si le gouvernement transforme améliorera effectivement et s'attachera au vrai problème concernant l'inégalité des candidats qui est soulevée dans le texte et dans le rapport le texte veut éviter je pense que la mise en place d'un mandat non renouvelable pourrait être une piste à explorer pour éviter l'avantage de certains candidats donc les conseillers nationaux sortants mais aussi pour éviter une attitude trop électoraliste et démagogique de certains élus pendant leur mandat attention à la taille de Monaco il faudrait pas trop restreindre malgré tout le nombre de candidats potentiels car ne l'oublions pas le conseil national n'est pas et ne doit pas devenir un métier des questions restent à traiter et notamment sur les éventuels conflits d'intérêts qui seront dans tous les cas à traiter par ailleurs je vous remercie merci monsieur creveteau monsieur poyer merci monsieur le président écoutez monsieur creveteau je ne dis pas merci je vais vous lire mon intervention ça va aller plus vite et bien d'abord voilà je voulais commencer par remercier Jean-Charles Avena pour le travail qu'il a fait la manière qu'il a travaillé le texte la manière aussi où avec les élus de monsieur Roubillon monsieur Grinda monsieur Pasquier on a pu travailler sur ce texte et on a pu le modifier et je vous en remercie moi non plus je n'avais pas signé la proposition mais je vais la voter par contre avec enthousiasme la manière qu'elle a été travaillée la manière qu'elle a été améliorée la manière où elle a été épurée j'en vais dire me convient tout à fait après bien sûr mais on l'a dit à plusieurs moments le texte n'est pas parfait bien sûr mais est-ce que déjà un texte parfait ça existe alors mais au moins c'est un point de départ c'est en tout cas déjà ça alors oui bien sûr on pose des questions il y en a encore beaucoup elles ne sont pas toutes résolues elles n'ont peut-être pas toutes été abordées en commission mais voilà moi je dirais simplement mais c'est pour ça que monsieur Provéto je ne vous remercie pas c'est que certains se drapaient sur le principe d'égalité de chance des candidats et puis cette égalité de chance elle s'orientait obligatoirement vers des postes de haut fonctionnaire mais finalement est-ce qu'une solution ça ne serait pas que l'élu sortant qui lui a forcément connaissance de données sensibles ne puisse pas se représenter est-ce que finalement deux mandats consécutifs n'est pas un de trop alors tout cela moi ça m'amène à penser qu'effectivement il faut donner une philosophie au texte si on se dit que ce texte il n'a pas pour vocation d'enlever un concurrent potentiel mais il est bien pour agir sur une égalité de chance alors allons-y n'ayons pas peur et s'il fallait changer le mandat quitte à l'allonger un peu mais qu'il ne soit pas reconductible pourquoi pas ça serait pas mal je vous remercie je vous remercie monsieur Poyer y a-t-il d'autres interventions sur le sujet monsieur Alavena oui monsieur le président juste pour revenir sur un point important qu'ont évoqué notamment Philippe Lerissier et Laurent Nouvion cette question du temps et du timing je crois que c'est un débat qui a beaucoup de sens cher Philippe tu l'as exprimé de manière très claire et très franche en commission moi j'ai eu l'impression et donc une majorité d'élus avec moi que sur beaucoup de questions que nous avons évoquées et on voit ce soir que Thierry Crevetout et Yves Préhane ont évoqué une autre qu'on avait effleurée en commission qui n'a pas été intégrée au rapport il y en a encore d'autres parce que Béatrice Presco a évoqué un point relativement hors sujet effectivement Jean-Michel a répondu en revanche il y a une question qui est fort intéressante c'est le passage du public au privé et un certain nombre de règles des autres pays que nous n'appliquons pas du tout ici sur des délais de carences que tout cela a commencé un peu à tourner en rond parce que nous n'avions pas nous tous les éléments de réponse que nous n'avions pas toute l'expertise notamment sur le statut des fonctionnaires sur le statut des conseillers pour dire comment on pouvait répondre à tout donc à partir du moment où en ayant passé un certain nombre de réunions j'ai l'impression qu'on se reposait sans solution les mêmes questions j'ai souscrit à cette volonté de proposer le texte dès cette session pour que le gouvernement se mette au travail je le souhaite vraiment et je rejoins totalement Jean-Michel Cucchi lorsqu'il demande au gouvernement de nous renvoyer un texte plus complet et meilleur que celui-là je pense que c'est une nécessité on a fait la première étape on a amélioré la première étape je pense qu'il est important que la deuxième apporte beaucoup de réponses merci monsieur Alavena y a-t-il d'autres interventions sur le monsieur Barry Larrault merci monsieur le président même si certains évoquent le caractère opportuniste des certains membres d'Horizon Monaco d'avoir signé cette proposition de loi je remercie malgré tout monsieur Alavena de reconnaître qu'on en a participé de façon on va dire régulière et active au travail de la commission si je l'ai signé c'est peut-être pour certains un caractère opportuniste mais je rejoins plutôt monsieur Alena si je l'ai signé c'est parce que j'ai subi des pressions pour ne pas le faire parce que je vous rappelle qu'à l'époque il était évoqué le mandat de directeur des jeux et qu'on m'a fait entendre que peut-être ça serait impossible pour moi un jour de l'avoir si je signais cette proposition quoi qu'il en soit ceci étant dit oui je rappellerai à monsieur Boeri que actuellement Monaco est en train de négocier un accord d'association avec l'union européenne les 900 millions de citoyens et que nous siégeons au conseil de l'Europe et que l'Europe pourtant moi qui suis un vraiment un farouche défenseur de nos spécificités on est obligé d'y aller et on est obligé de se comparer aux autres alors gardons nos spécificités mais arrêtons de se dire que nous sommes que moins de 9000 au regard de tout ce qui nous entoure malheureusement on est obligé également de regarder ce qui se fait ailleurs et on essaie ici dans cette commission avec cette proposition de loi de parler de notre avenir aux 24 qui sommes ici à nos successeurs on défend par le vote des lois que nous que nous votons l'intérêt général de tous nos compatriotes pour une fois qu'on peut parler de notre intérêt particulier à nous 24 je pense que c'était vraiment très intéressant de travailler sur ce texte donc je remercie les auteurs et les signataires de cette proposition de loi et je la voterai volontiers merci monsieur Barry Larrault y a-t-il d'autres interventions sur le sujet monsieur Grandin merci monsieur le président alors puisqu'il faut tout avouer j'avouerai c'est moi qui ai pensé à cette proposition de loi ne me remerciez pas ça serait trop c'est moi qui l'ai imaginé et tout simplement je parle avec beaucoup de sincérité vous avez parlé d'actes politiques voire politiciens vous avez noté qu'elle venait peut-être trop tard mais il faut bien qu'elle vienne à un moment donné peut-être serait-elle venue trop tôt c'était venu en début de législature et on m'aurait reproché ça elle est venue quand j'y ai pensé et certains d'entre vous ont eu cru bon de suivre cette idée le texte n'est pas parfait je voudrais avant tout remercier le président de la commission monsieur Alavena qui a très bien joué son rôle de président qui l'a étudié c'est vrai rapidement je comprends monsieur Clerici qui dit que peut-être on l'a fait trop rapidement enfin on l'a fait je vous rappelle que quand même il y a quelques temps on nous reprochait un rythme législatif trop faible nous étions en baisse en termes de rythme et aujourd'hui je pense que nous sommes vraiment sur une bonne marche une marche même très active des idées ont été évoquées ce soir intéressantes par monsieur Crovetto par monsieur Thierry Poyer je rappellerai au doyen Boeri avec tout le respect que je lui dois et toute l'affection qui est réelle qui est la mienne que quand même je n'ai pas inventé ça je n'ai pas ce pouvoir je n'ai pas inventé un nouveau texte j'ai inventé j'ai proposé à ce que l'on rénove un texte qui existait déjà en 1968 monsieur Boeri avec moi tous les deux nous étions nés à ce moment là voilà donc ce n'est pas de la génération spontanée donc je remercie tous mes collègues d'avoir participé à cette discussion je me réjouis qu'on ait fait un peu de politique ce soir pour parler de choses claires sensées et également je voudrais dire que cette proposition de loi je l'ai faite tout simplement avec en tête une seule chose une certaine idée de la principauté de Monaco je vous remercie je vous remercie monsieur Grinda y a-t-il d'autres intervenants s'il n'y a plus d'intervenants nous allons passer au vote et après je dirai quelque chose article 1 texte amendé l'article 14 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées et modifiées comme suit est inéligible au conseil national toute personne exerçant la fonction de ministre d'état conseiller de la couronne membre du tribunal suprême conseiller d'état conseiller de gouvernement ministre secrétaire général du gouvernement agent diplomatique ou consulaire magistrat de l'ordre judiciaire ainsi que les membres de la maison souveraine les membres de la commission supérieure des comptes et les électeurs qui par l'effet d'une autre nationalité exercerait des fonctions publiques ou électives dans un pays étranger sauf à ce que l'exercice de cette fonction est cessé soit 8 mois au moins avant le jour du scrutin tel que fixé par les articles 34-1 à 34-4 de la présente loi soit dans le cas où les élections ont lieu en application des articles 74 de la constitution ou des articles 23-1 ou 58 de la présente loi au plus tard le premier jour de la période de campagne préalable tel que défini au chiffre 1 3 et 4 du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi numéro 1389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales modifiées je mets cet article premier amendé aux voix y a-t-il des avis contraires monsieur Boéry monsieur Clerici y a-t-il des abstentions monsieur Robineau monsieur Cucchi monsieur Fissini qui est pour monsieur Nouvion pardon excusez-moi c'est un don de double vue tout d'un coup monsieur Robillon monsieur Grinda monsieur Héléna madame Rossi madame Rouguignon-Bernin monsieur Croveto monsieur Alavena madame Amorati-Blanc monsieur Poyer monsieur Boisson monsieur Nouvion madame Fresco monsieur Barry Larrault et moi-même article 2 texte amendé l'article 15 de la loi numéro 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales modifiées et modifiées comme suit sont incompatibles avec le mandat de conseiller national les fonctions de collaborateur direct du ministre d'Etat d'un conseiller de gouvernement ministre ou du président du conseil national contrôleur général des dépenses secrétaire général de la direction des services judiciaires directeur du centre hospitalier Princesse Grasse directeur de l'office de protection sociale secrétaire général du conseil national secrétaire général de la mairie fonctionnaire des services législatifs de l'Etat président membre et secrétaire général de la commission de contrôle des informations nominatives président membre et secrétaire général de la commission de contrôle des activités financières président du conseil économique et social haut commissaire à la protection des droits des libertés et à la médiation au sens de la présente loi les collaborateurs directs du ministre d'Etat s'entendent comme l'ensemble des personnels travaillant directement sous son autorité ainsi que l'ensemble des directeurs ou chefs de service d'une direction ou d'un service placé sous l'autorité directe du ministre d'Etat d'un conseiller de gouvernement ministre s'entendent comme l'ensemble des personnels travaillant dans un département ainsi que l'ensemble des directeurs ou chefs de service d'une direction ou d'un service placé sous la tutelle directe du conseiller de gouvernement ministre du président du conseil national s'entendent comme l'ensemble des membres de son cabinet je mets l'article 2 amendé aux voix y a-t-il des avis contraires monsieur Boéry monsieur Clérici des abstentions monsieur Robineau monsieur Cucchi monsieur Ficini qui est pour monsieur Robillon monsieur Grinda monsieur Hélène madame Rossi madame Rouguignon monsieur Croveto monsieur Alavena madame Amorati Blanc monsieur Poyer monsieur Boisson monsieur Nouvion madame Fresco monsieur Barry Larrault et moi-même je mets à présent l'ensemble de la proposition de loi aux voix je vous demanderai de bien vouloir lever en vote de voter la main de voter en levant la main excusez-moi Astana était un peu court y a-t-il des avis contraires monsieur Boéry monsieur Clérici abstention monsieur Robineau monsieur Cucchi monsieur Ficini qui est pour monsieur Robillon monsieur Grinda monsieur Héléna madame Rossi madame Rouguignon Vernin monsieur Croveto monsieur Alavena madame Amorati Blanc monsieur Poyer monsieur Boisson monsieur Nouvion madame Fresco monsieur Christian Barry Larrault et moi-même la proposition de loi est donc adoptée avant qu'on passe à la proposition de loi suivante je tenais à dire quelque chose les dernières modifications qu'il y avait eu sur les inigibilités datent de la modification de la loi électorale qui avait lui suite à l'adhésion de la principauté de Monaco la demande d'adhésion de la principauté de Monaco au conseil de l'Europe à l'époque elles avaient été déjà modifiées puisque certains postes avaient été ajoutés à la loi existante je trouve normal que certains postes aient été ajoutés il y a des évolutions qui se font et qui doivent être prises en compte mais pour tout à l'heure on a parlé du conseil de l'Europe ou de l'évolution qui se passe dans le monde j'étais la semaine dernière avec certains juristes du conseil national au conseil de l'Europe pour défendre le projet de rapport du Gréco avec le président de la commission des relations extérieures sur la principauté de Monaco j'ai été surpris pour ne pas dire choqué de reconnaître dans ces rapports non pas mon pays mais des allégations contre mon pays j'ai été surpris de voir que parfois le Gréco quand il vient en mission au conseil national ou ailleurs est utilisé par certains membres du conseil national et je ne sais pas qui pour fournir des attaques politiques des mensonges éhontés sur le conseil national alors à ceux qui ont fait ça je dirais exactement comme ce que j'ai dit au conseil de l'Europe et au Gréco je vous rappelle la phrase de Winston Churchill quand je suis à l'étranger ou quand je suis en présence de personnes étrangères je ne tape pas sur mon pays maintenant sur cette loi je rajouterai une seule chose je pense que la proposition de monsieur Crovetto de limiter le mandat de conseiller national à deux ans consécutifs est une très bonne idée à laquelle j'avais déjà pensé depuis un bon moment deux mandats merci maintenant la balle est dans le camp du gouvernement nous allons attaquer maintenant la proposition de loi numéro 229 de monsieur Thierry Crovetto co-signé par monsieur Jean-Charles Avena Christian Barilaro Claude Boisson Marc Burini Jean-Michel Cucchi Eric Elena Alain Fessini madame Fresco monsieur Jean-Louis Grinda madame Sophie Lavagna monsieur Laurent Nouvion Bernard Pasquier Thierry Poyer Jacques Ritte Jean-François Robillaud et Christophe Robineau relatifs à la protection des lanceurs d'alerte je demande à monsieur Crovetto premier signataire de cette proposition de loi de bien vouloir donner des lectures des dispositions générales de l'exposé des motifs merci monsieur le président dicté par l'impérieuse nécessité de protéger ceux qui sont prêts à mettre leur carrière en jeu pour l'intérêt général en révélant un dérèglement potentiellement menaçant pour l'homme la société l'environnement la santé ou l'économie les rédacteurs de cette proposition de loi souhaitent accorder une protection particulière aux lanceurs d'alerte le dispositif a été inspiré des législations internationales elles-mêmes issues d'événements concrets pour lesquels les signalements ont permis de faire cesser des pratiques inadmissibles ou d'en réduire les effets pour autant les personnes à l'origine de ces révélations ont très souvent été victimes de poursuites judiciaires de sanctions professionnelles voire de pressions ce qui a conduit le législateur à agir de manière générale ce texte s'inscrit dans le droit fil de la prévention des crimes et délits de la lutte contre la corruption de la protection de l'environnement du renforcement de la sécurité sanitaire ainsi que de la lutte contre le harcèlement et la violence au travail il vise à protéger tant les acteurs du secteur public que du secteur privé en ce qui concerne la sphère publique ce texte est le pendant de l'obligation générale faite aux fonctionnaires agents de l'état ou officiers publics de dénoncer à l'autorité hiérarchique ou judiciaire tout fait pratique agissement ou comportement susceptible d'être constitutif d'un crime ou d'un délit dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction en effet l'article 61 du code de procédure pénale dispose que toute autorité tout fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sur le champ au procureur général et de transmettre à ce magistrat tout renseignement document et actes pouvant permettre d'en poursuivre la répression De plus l'article 6 de l'arrêté ministériel numéro 2011 468 du 29 août 2011 portant application de l'ordonnance souveraine numéro 3413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'administration et l'administré précise que la discrétion et le secret professionnel visant l'article 10 de la loi numéro 975 du 12 juillet 1975 modifié susvisé ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires ayant connaissance à raison de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission de fait pratique agissement ou comportement susceptible d'être constitutif d'un crime ou d'un délit le signal à l'autorité hiérarchique ou à l'autorité judiciaire conformément à l'article 61 du code de procédure pénale à plus forte raison l'absence de dénonciation dans certains cas particuliers est puni de sanctions administratives et de dommages et intérêts c'est le cas pour les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions arbitraires et qui ne ne justifient pas de les avoir dénoncés à l'autorité supérieure article 74 du code pénal historiquement en France les sociologues français français château renault et didier torny mirent au point le concept de lanceur d'alerte à la suite de scandales en matière sanitaire et environnementale à la fin des années 90 amiantes nucléaires vache folle pour autant ce concept est bien plus ancien comme en témoignent les différentes lois américaines telles que la loi fédérale du 2 mars 1863 connue sous le nom de loi Lincoln False Claim Act ou encore la Wesselblower Protection Act en date du 10 avril 1989 aujourd'hui une soixantaine de pays offrent une législation protectrice des lanceurs d'alerte le conseil de l'Europe définit le lanceur d'alerte comme étant je cite toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé recommandation 2014-7 en d'autres termes et bien que cette notion soit difficilement saisissable par le droit on peut considérer qu'il s'agit d'une ou plusieurs personnes qui ayant connaissance d'un danger réel ou supposé menaçant l'intérêt public avertit ou avertisse de manière désintéressée ceux qui ont le pouvoir d'y remédier tout en sachant que ces signalements peuvent mettre en péril sa santé financière ou son intégrité physique et c'est bien là la différence avec le délateur qui lui n'agit pas de bonne foi et cherche à satisfaire son profit personnel l'enjeu n'est donc pas de dénoncer les agissements d'un individu dans le but de nuire mais bien de divulguer des informations dans le but de signaler des faits illégaux et nuisibles à l'intérêt général compte tenu de ceux qui précèdent et considérant que le risque de représailles au-delà de son pouvoir dissuasif fait du lanceur d'alerte une personne vulnérable il paraissait essentiel de lui accorder une protection particulière pour autant il n'est pas question d'octroyer un blanc-seing les conditions de révélation légitimes étant strictement encadrées la montée en puissance du concept de lanceur d'alerte semble dès lors au coeur de la modernisation des droits et des obligations des acteurs économiques et sociaux qui sont désormais acteurs et garants d'une société pérenne dans ce cadre le pouvoir de surveillance des politiques publiques et privées accordé aux citoyens toujours plus vigilants contribue de manière significative à la transparence de notre société gage de démocratie tel est l'objet de la présente proposition de loi je vous remercie monsieur Croveto je donne à présent la suite pour la présentation du rapport la proposition de loi relative à la protection des lanceurs d'alerte a été transmise au secrétariat général du conseil national et enregistré par celui-ci le 10 avril 2017 sous le numéro 229 elle a été déposée en sens public le 22 juin 2017 et renvoyée le jour même devant la commission de législation celle-ci a d'ores et déjà achevé son étude sous ce lieu de préserver la pérennité sociale dans l'intérêt des monégasques et des résidents les membres de la commission de législation souhaitaient assurer la sécurité des membres d'une entité privée au public qui révélerait à une personne susceptible de remédier à la situation l'existence d'une pratique manifestement illégale ou de nature notamment apporter une atteinte grave à la sécurité sanitaire ou environnementale dont l'employeur ou le supérieur hiérarchique a la maîtrise Ainsi loin d'instaurer un dispositif inquisitif ni même coercitif ce texte entend simplement protéger ceux qui auraient agi sans même l'existence de cette loi Il n'instaure aucune sanction nouvelle mais vise uniquement à dispenser de sanctions celui qui aurait procédé de bonne foi à une révélation de cette nature A plus forte raison il aurait été impensable à l'instar de certaines législations américaines notamment que les rédacteurs de cette proposition de loi ou les membres de la commission mettent en place des dispositions incitatives visant à récompenser le lanceur d'alerte En effet les membres de la commission considèrent que celui qui agit dans ce cadre doit le faire de manière totalement désintéressée sans rechercher à en retirer un quelconque profit personnel L'unique objectif poursuivi est la protection de l'intérêt général En outre et même si le propos pourrait faire sourire la procédure d'alerte mise en place n'entend pas permettre à son auteur de se comporter en crieur public A ce titre l'objectif premier est de protéger celui qui s'exposant à un risque pour la communauté entend par son comportement pouvoir y remédier Aussi doit-il avant toute chose s'adresser aux personnes qui disposent des moyens nécessaires pour faire cesser ce trouble potentiel à l'ordre public employeur autorité administrative ou pouvoir judiciaire Ce n'est que face à l'inaction ou l'indifférence généralisée que le mécanisme d'alerte aura vocation à être diffusé dans le respect des lois en vigueur Il s'agit en définitive de responsabiliser tout un chacun D'un point de vue managérial la mise en place d'une procédure d'alerte peut être vue comme venant s'ajouter à d'autres mécanismes de contrôle interne déjà existants notamment l'audit Aussi il est intéressant de relever qu'une telle procédure tout comme l'audit est un contrôle de nature verticale Néanmoins à la différence de l'audit qui implique un contrôle de haut en bas l'alerte implique un contrôle de bas en haut Par ailleurs l'existence même de cette loi aura incontestablement une influence positive sur les comportements des dirigeants tout comme l'audit incite les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes Enfin au-delà de cette protection c'est la confiance du public ainsi que des investisseurs potentiels que le texte entend pérennisé en confirmant la transparence de la vie publique monégasque Pour conclure votre rapporteur rappellera que ce dispositif permet de responsabiliser davantage les acteurs économiques vis-à-vis de l'intérêt général en affirmant que chacun est garant du bon fonctionnement de la société Ceci étant dit votre rapporteur va désormais présenter les remarques et observations techniques formulées par la commission et procéder à l'énonciation des amendements qui y sont relatifs Article préliminaire Les membres de la commission ont souhaité modifier le titre de la présente proposition de loi afin que celui-ci corresponde davantage à l'esprit du texte Aussi a-t-il été précisé que la protection des lanceurs d'alerte s'inscrit dans le cadre des relations de travail En effet l'objet de ce texte n'est pas la délation généralisée qui n'est pas sans rappeler les heures le plus sombres de l'histoire mais bien de protéger les personnes susceptibles d'être soumises à des représailles dans le cadre de leurs relations de travail Car en effet ce sont bien ces dernières qui convient de protéger Compte tenu de leur position professionnelle celles-ci seront très vraisemblablement victimes de pression voire de sanctions comme cela a malheureusement déjà été le cas lors des incidents sanitaires tels que celui dit de la vache folle Parallèlement cette protection n'apparaît pas nécessaire pour le quidam qui dénoncerait au procureur général un crime ou un délit dont il aurait connaissance en dehors des relations de travail le droit commun étant suffisant pour lui assurer la protection de ses droits et de son intégrité Dès lors les membres de la commission ont procédé à un amendement d'ajout Article 1er Dans un souci de clarté et de précision les membres de la commission souhaitaient faire référence au contrat de travail plutôt qu'à une convention affirmant par la même le fait que ce texte se limite dans son champ d'application aux relations de travail Dès lors en dehors de ce cadre le quidam qui révélerait un fait ne pourrait prétendre à la protection spécifique instaurée par la présente loi et serait donc soumis au droit commun Par ailleurs les termes ou contractuels ont été ajoutés à l'issue de la phrase se trouve dans une position statutaire afin de ne pas exclure les agents contractuels de la fonction publique monégasque En effet sans cette précision seuls les fonctionnaires seraient concernés L'article 1er a donc été modifié Article 4 Les membres de la commission de législation ont considéré à l'instar de ce qui a été retenu pour l'administration monégasque et les monopoles concédés par l'Etat qu'un référent devait être désigné par les employeurs qui occupent plus de 10 salariés En effet si en deçà d'un tel seuil la mise en place obligatoire d'un référent peut paraître compliquée voire superfétatoire celle-ci paraît facilement réalisable et répond à l'intérêt des salariés dans les entreprises de plus grande envergure Dans ce cadre les membres de la commission ont préféré laisser le soin aux entités de déterminer le mode de désignation le plus adapté à leur structure et à leur organisation A ce titre les élus n'ont pas souhaité imposer l'élection afin de ne pas véhiculer un sentiment de contrainte supplémentaire Aussi l'article 4 a été modifié en conséquence Article 9 Dans un souci de lisibilité les membres de la commission ont procédé à un amendement de forme afin dans un premier temps de poser le cadre dans lequel peut être faite la divulgation des informations permettant d'identifier l'auteur du signalement ou les personnes mises en cause alignées à 2 et 3 et dans un second temps sont tempéraments alignés à 4 L'article 9 a donc été amendé Article 10 L'amendement de l'article 10 consistant à remplacer la formulation un an à 6 mois par 6 mois à 1 an n'appelle pas davantage de commentaires Article 14 Cet amendement d'ajout fait écho aux dispositions de l'article 1er de la présente proposition de loi Les membres de la commission ont ainsi voulu affirmer que celui qui se prévaudrait de la qualité de lanceur d'alerte alors même qu'il ne remplirait pas les conditions posées par les dispositions de la présente loi ne pourra en aucun cas se prévaloir de celle-ci pour être exonéré de peine normalement encourue Dès lors les membres de la commission ont procédé à un amendement d'ajout Sous le bénéfice de ces observations votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans réserve la présente proposition de loi telle qu'amendée par la commission de législation Merci monsieur Croveto J'ouvre à présent le débat général sur ce texte qui souhaite prendre la parole Monsieur Clerici Merci monsieur Kuky Merci monsieur le Président Cette proposition de loi a pour vocation de combler un vide juridique dans la législation monégasque à savoir la protection de celui ou celle qui constaterait dans la société ou l'entreprise qui l'emploie ou le service auquel il est rattaché s'il est dans la fonction publique un dysfonctionnement grave Aujourd'hui le signalement d'une information relative à l'existence d'un crime ou d'une menace pour l'intérêt général dans une entreprise ou un service de la fonction publique peut être directement transmis au procureur qui donnera suite ou pas en fonction des éléments qu'il a à sa disposition et s'il estime que l'auteur du signalement encoure un danger ou éventuellement subit des menaces il a la possibilité de faire prendre les mesures nécessaires à sa protection en ce qui me concerne j'en serai resté là ce texte cela va de soi renforce le dispositif en désignant un référent au sein de l'entreprise ou du service de l'administration en mettant en place des procédures en instaurant la protection du lanceur d'alerte par le biais d'un certain nombre de dispositions sur lesquelles je ne reviendrai pas ici le problème c'est que certaines personnes et ce depuis des siècles sont passées mettre dans l'art de la délation de la calomnie et si toutefois il existe aussi des garde-fous censés protéger ceux qui en sont injustement victimes les dégâts qu'elles peuvent occasionner avant qu'une action en justice puisse y mettre un terme sont souvent définitifs pour la réputation de celui qui les subit plus généralement ce texte active chez moi une soupape de sécurité qui m'empêche pour des raisons personnelles de réfléchir sereinement sur le sujet je voterai contre cette proposition de loi en précisant toutefois que ce n'est pas une attaque personnelle envers Thierry Crovetto qui en a fait un de ses chevaux de bataille je respecte sa position et rend hommage à la qualité de son travail merci monsieur Clérici y a-t-il d'autres personnes qui demandent la parole monsieur Kuki merci monsieur le président je partage pas l'analyse de mon collègue bien que je puisse la comprendre je trouve que si on dépasse les préjugés et les idées toutes faites que l'on se fait sur le lanceur d'alerte et évidemment ce que chaque dirigeant chef de service etc. peut s'imaginer des risques que pourrait révéler ce texte c'est un texte courageux très mesuré et qui ne peut aboutir qu'à améliorer la sécurité et la qualité dans les entreprises et dans l'administration je n'y vois donc que des intérêts et j'espère que le gouvernement saura dépasser une vision un peu comment dirais-je a priori sur ce texte et le transformer en projet de loi en projet de loi je vous remercie je vous remercie monsieur Kuky y a-t-il monsieur Alavena en deux mots pour partager les propos de Jean-Michel Kuky à l'instant et dire que si je fais un peu la même analyse des causes que Philippe Pierre ici et le même début de cheminement de pensée en revanche je pars exactement à l'inverse dès lors qu'une analyse est faite c'est-à-dire que moi le fait qu'il existe un texte qui protège la fin du processus plutôt que de le laisser comme aujourd'hui totalement en vrac est plutôt de nature à me rassurer je crois que c'est pas vraiment une incitation à la délation c'est plutôt l'inverse ce qui est ce texte donc ça ne me donne pas cet effet répulsif donc c'est pour ça que j'ai signé la proposition et que je voterai ce texte mais comme quoi monsieur Nouvion merci oui nous voterons ce texte qui vous le savez est pour nous tout à fait complémentaire de la proposition de loi que nous avons déposée sur la création d'une agence anticorruption qui est une nouveauté une innovation à Monaco et je regrette juste que le calendrier de votre commission n'ait pas permis de travailler les deux textes ensemble je pense qu'ils sont tout à fait complémentaires et qu'ils renvoient l'un à l'autre sur de nombreux points j'espère que les mois qui viennent nous permettront de voter notre proposition de création d'agence anticorruption soit en octobre soit en décembre je n'en doute pas ça me paraît cohérent avec un arsenal juridique qui était absent aujourd'hui et certes même si ça ne correspond pas à la culture à une certaine culture que nous avons à Monaco et que nous vivons dans une toute petite entité un tout petit pays et c'est là en fait que se pose le problème le problème c'est le discernement c'est toute la nature de l'alerte lancée des dégâts que ça peut occasionner dans un tout petit milieu comme Monaco mais je crois qu'il faut à un moment ou à un autre quand même être courageux et dire à nos compatriotes même sur des sujets qui ne sont pas électoralement porteurs qu'il faut évoluer et qu'il faut essayer de comme nous avons un pays qui est un pays très prospère où il y a beaucoup d'intérêts entremêlés il faut essayer dans la mesure du possible de se prémunir le plus possible d'un certain nombre de eh bien je dirais d'ègres fins ou de gens de mauvaise qualité et que ces deux textes c'est le grand avantage de notre système institutionnel ces deux textes sont des propositions de loi j'espère que la deuxième sera votée également vite et le gouvernement là aussi aura à nous répondre sur le principe dans 6 mois et dans 18 mois sur les dispositifs et je ne doute pas que la direction des affaires juridiques est déjà réfléchie n'est-ce pas monsieur Hamon sous la houlette de monsieur Anselmi à des dispositions qui seront tout à fait adaptées à Monaco et à notre société donc et à notre petit à notre milieu et à la principauté donc je crois que ça va dans le bon sens et en plus c'est un signe important pour un certain nombre de de structures internationales qui nous voient et qui sont toujours en train de nous donner des leçons donc voilà on a pris les devants merci 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 monsieur Nouvion monsieur Croveto écoutez je suis ravi des propos de monsieur Nouvion notamment vous avez dit il faut évoluer et je m'en félicite puisque en fait ce n'était pas exactement le même mot que vous aviez la semaine dernière concernant le droit international privé donc effectivement il faut évoluer la transparence le modernisme c'est des choses qui sont très importantes au niveau de la transparence j'espère qu'on va pouvoir avancer rapidement sur le projet de loi sur les publications de décisions de justice c'était un projet également très important deux mots puisque ce n'est pas l'objet mais deux mots quand même puisque vous en avez parlé concernant la proposition de loi numéro 228 relative à la création de l'agence Ponegas anticorruption effectivement le texte l'étude du texte a débuté en commission de législation mais il n'était pas prêt il reste des interrogations des zones de flou concernant cette agence concernant son rattachement concernant son indépendance concernant ses missions donc on ne va pas bâcler vous avez dit que sur la proposition précédente qu'il faut prendre le temps donc on prendra le temps pour si on aboutit proposer un texte applicable donc oui on l'a inscrit à l'ordre du jour il y a d'autres textes dans la commission de législation des textes aussi importants des projets de loi sur le harcèlement des projets de loi sur l'aviation civile donc sur les publications en décision de justice dont j'ai parlé donc voilà on prendra le temps et on fixera les priorités pour la prochaine session merci monsieur croéto y a-t-il d'autres intervenants s'il n'y a plus d'intervenants lors du débat général du plus haut de cachet merci monsieur robineau monsieur robineau allez-y merci monsieur le président écoutez j'étais plutôt perplexe au départ sur l'intérêt de ce texte pour une raison très simple c'est que je ne suis pas particulièrement favorable à la délation je trouve que c'est finalement sous des aspects civiques un geste assez vil et qui justifie parfois certaines modes de pensée et d'action à mon sens répréhensibles pour autant à l'examen attentif de ce texte je me suis rendu compte que ce n'était pas là son objet mais au contraire c'était un texte qui avait pour principal objet de protéger le salarié ou un employé dans le cadre de son milieu professionnel qui alors qu'il aurait pu constater des pratiques délitueuses se verrait empêcher d'en faire état subissant des pressions ou par crainte de représailles et je crois que c'est vraiment très important d'en faire la distinction parce que ça permet effectivement de restreindre le champ d'application à ce texte dans un cadre bien précis et bien particulier et c'est donc pour cette raison que je voterai en faveur de cette proposition de loi merci je vous remercie monsieur Robineau d'autres interventions s'il n'y a pas d'autres interventions nous pouvons passer à l'examen du texte monsieur le secrétaire général article préliminaire amendement d'ajout l'intitulé de la présente proposition de loi est modifié comme suit relative à la protection des lanceurs d'alerte dans le cadre des relations de travail je mets je mets cet amendement d'ajout au voie y a-t-il des avis contraires y a-t-il des avis contraires y a-t-il des abstentions qui vote contre monsieur clérisse attendez excusez-moi recommence y a-t-il des abstentions madame valérie rossi madame roguignon verna et moi même qui vote contre monsieur clérissi qui vote pour monsieur robillon monsieur grindat monsieur helena monsieur bohéry monsieur robino robino monsieur cuqui monsieur croveto monsieur alavena madame amorati blanc monsieur poyer monsieur boisson monsieur nouvion madame fresco monsieur barilaro l'article 1 préliminaire est adopté chapitre 1er disposition générale article 1er texte amendé peut bénéficier de la qualification de lanceur d'alerte au sens de la présente loi la personne physique qui est liée par un contrat de travail ou se trouve dans une position statutaire ou contractuelle à l'égard d'un employeur personne physique ou personne morale de droit privé ou de droit public situé à monaco et signale ou révèle de bonne foi dans les formes et conditions prévues par la présente loi toute information relative à l'existence premièrement d'un crime ou d'un délit dont la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 10 ans ou dont la victime potentielle est mineure deuxièmement d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général dans le domaine sanitaire ou environnemental je mets l'article 1er amendé aux voix y a-t-il des avis contraires ? M. Clérici y a-t-il des abstentions ? Mme Valérie Rossi Mme Rouguignon-Vernard et moi-même qui vote pour ? M. Robillon M. Grindat M. Héléna M. Boéry M. Robineau M. Cucchi M. Croveto M. Alavena Mme Amorati-Blanc M. Poyer M. Boisson M. Nouvion Mme Fresco M. Barry Larrault L'article 1er est adopté M. Arcticle 2 ne sont pas visés par les dispositions de l'article 1er les informations dont le signalement ou la révélation porteraient atteinte au secret de sécurité nationale au secret médical ou au secret des relations entre un avocat et son client les informations dont l'auteur du signalement ou de la révélation n'a pas eu personnellement connaissance et dont il ne pouvait légitimement considérer qu'elles étaient exactes Je mets l'article 2 aux voix Y a-t-il des avis contraires? M. Clérici Y a-t-il des abstentions? Mme Valérie Rossi Mme Rouguignon-Vernin Qui vote pour? M. Robillon M. Grinda M. Héléna M. Boéry M. Robineau M. Cucchi M. Croveto M. Alavena Mme Amorati-Blanc M. Poyer M. Boisson M. Boisson M. Nouvion Mme Fresco M. Barry Larrault et moi-même Article 3 Le lanceur d'alerte ne peut faire l'objet d'aucun licenciement révocation ou non-renouvellement de contrat d'aucune sanction disciplinaire ni d'aucune différence injustifiée de traitement qui pourrait avoir pour objet ou pour effet d'affecter défavorablement sa carrière notamment en matière de recrutement de rémunération de formation et de promotion professionnelle pour avoir signalé ou révélé dans les formes et conditions prévues par la présente loi une ou plusieurs informations visées à l'article 1er. Toute mesure prise en méconnaissance des dispositions qui précèdent est nulle de plein droit. En cas de licenciement, de révocation ou de non-renouvellement du contrat, la réintégration ou le renouvellement du contrat peut avoir lieu de plein droit sur la seule demande de la personne concernée. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute personne qui a l'obligation par la loi, par état ou par profession de signaler aux autorités compétentes les infractions dont elles ont connaissance. Je mets l'article 3 aux voix. Qui est contre ? M. Clérici. Qui s'abstient ? Mme Valérie Rossi. Mme Car... M. Cuqui. Mme Roguignon-Vernin et moi-même. Qui est pour ? M. Robillon. M. Granda. M. Héléna. M. Boeri. M. Robineau. M. Cuqui. M. Croveto. M. Alavena. Mme Amorati-Blanc. M. Poyer. M. Boisson. M. Nouvion. Vous pouvez voter qu'une fois. M. Fresco. Pardon, Mme Fresco. M. Barry Larrault. L'article 3 est adopté. Chapitre 2 des procédures d'alerte. Article 4 texte amendé. L'employeur, personne physique ou personne morale de droit privé peut désigner au sein de son entreprise un référent destiné à recueillir le signalement d'une ou plusieurs informations visée à l'article 1er. Il en informe l'ensemble des salariés ainsi que les délégués du personnel et les délégués syndicaux lorsque ceux-ci ont été élus ou désignés au sein de l'entreprise. La désignation d'un référent est obligatoire pour tout employeur, personne morale de droit public, toute société qui exploite un monopole concédé par l'Etat et toute personne qui emploie habituellement plus de 10 salariés. Le référent institué par l'Etat est un fonctionnaire de la Direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Je mets l'article 4 amendé aux voix. Qui est contre ? M. Clérici. Abstention. Mme Valérie Rossi, Mme Rogagnon-Bernard et moi-même. Qui est pour ? M. Robillon, M. Grinda, M. Elena, M. Boéry, M. Robineau, M. Cucchi, M. Croveto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault. L'article 4 est adopté. Article 5. Tout signalement d'information visé à l'article 1er doit être porté soit à la connaissance d'un supérieur hiérarchique ou de l'employeur soit à celle du référent désigné à cet effet. Lorsque le signalement a été réalisé directement auprès du référent, celui-ci en informe un supérieur hiérarchique ou l'employeur sans que l'identité de son auteur ne soit mentionnée sauf autorisation expresse de la personne concernée. Le supérieur hiérarchique, l'employeur ou le référent dispose d'un délai de deux semaines à compter de la réception du signalement pour porter les informations signalées à la connaissance du pouvoir judiciaire ou de l'autorité administrative compétente, le cas échéant par la voie hiérarchique. L'une des personnes visées au présent article peut également décider d'informer le haut commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Je mets l'article 5 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Monsieur Claire ici. Y a-t-il des abstentions ? Madame Valérie Rossi, Blame Rougagnon-Vernand et moi-même. Qui est pour ? Monsieur Robillon, Monsieur Grindat, Monsieur Héléna, Monsieur Boéri, Monsieur Robineau, Monsieur Kuky, Monsieur Croveto, Monsieur Alavena, Madame Amorati Blanc, Monsieur Poyer, Monsieur Boisson, Monsieur Nouvion, Madame Fresco, Monsieur Barry Larrault. L'article est adopté. Article 6. En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommage irréversible, le signalement peut être porté directement à la connaissance du pouvoir judiciaire ou de l'autorité administrative compétente. Je mets l'article 6 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Non, il n'y a pas d'avis contraires. Si, Monsieur Claire ici. Y a-t-il des abstentions ? Madame Valérie Rossi, Madame Rouguignon-Vernin. Qui est pour ? Non, là, ça me va. Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Héléna, Monsieur Boéry, Monsieur Robineau, Monsieur Kuky, Monsieur Croveto, Monsieur Alavena, Madame Amorati Blanc, Monsieur Poyer, Monsieur Boisson, Monsieur Nouvion, Madame Fresco, Monsieur Barry Larrault et moi-même. Article 7. Le pouvoir judiciaire ou l'autorité administrative compétente doit informer dans un délai de 4 mois à compter de la réception du signalement la personne ayant porté le dit signalement à sa connaissance des suites qui lui ont été réservées. Lorsque le signalement a été communiqué par un supérieur hiérarchique, l'employeur ou le référent, ces derniers, en informe des réceptions de l'information visée à l'alinéa précédent la personne ayant porté le signalement à leur connaissance. Je mets l'article 7 aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Monsieur Clerici. Y a-t-il des abstentions ? Madame Valérie Rossi, Madame Roguignon-Vernin et moi-même. Qui est pour ? Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Léna, Monsieur Boéry, Monsieur Robineau, Monsieur Cucchi, Monsieur Croveto, Monsieur Alavena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Poyer, Monsieur Boisson, Monsieur Nouvion, Madame Fresco, Monsieur Barry Larrault. L'article 7 est adopté. Article 8. A défaut d'informations quant aux suites qui ont été réservées dans un délai de 5 jours à compter de l'issue du délai de 4 mois prévu à l'inéa précédent. La personne ayant procédé au signalement peut révéler au public les informations qu'il contient. Je mets l'article 8 aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Monsieur Clerici. Y a-t-il des abstentions ? Madame Valérie Rossi, Madame Roguignon-Vernin et moi-même. Qui est pour ? Monsieur Robillon, Monsieur Grinda, Monsieur Hélénat ? Je ne vois plus Monsieur Daniel Boéry. Où est-ce qu'il est ? Il faut rester assis, Monsieur le doyen ? Monsieur Daniel Boéry, Monsieur Robineau, Monsieur Cucchi, Monsieur Croveto, Monsieur Alavena, Madame Amorati-Blanc, Monsieur Poyer, Monsieur Boisson, Monsieur Nouvion, Madame Fresco, Monsieur Barry Larrault. L'article 8 est adopté. Article 9, texte amendé. Les employeurs mettent en place les procédures destinées à permettre le recueil avec date certaine des signalements visés à l'article 1er. Ces procédures doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Un arrêté ministériel détermine les conditions d'application du présent alinéa. Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier les personnes mises en cause par un signalement ne peuvent être divulgués qu'une fois établis le caractère fondé de l'alerte. Les éléments d'information visés aux deux alinéas précédents peuvent en toutes circonstances être divulgués au pouvoir judiciaire. Je mets l'article 9 amendé aux voix. Y a-t-il des avis contraires, M. Clérici ? Y a-t-il des abstentions, Mme Valérie Rossi, Mme Roguignon-Vernard et moi-même ? Qui est pour M. Robillon, M. Grindin, M. Helena, M. Boéry, M. Robineau, M. Cucchi, M. Croveto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault ? L'article 9 est adopté. Chapitre 3 Disposition pénale Article 10 Texte amendé Et puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait ou tente de faire obstacle à la transmission d'un signalement à un supérieur hiérarchique, un employeur, un référent, au pouvoir judiciaire ou à une autorité administrative compétente visée au 1er et 2e alinéa de l'article 5. Je mets l'article 10 amendé aux voix. Y a-t-il des avis contraires, M. Cléryssi ? Y a-t-il des abstentions, Mme Valérie Rossi, Mme Rouguignon et moi-même qui votent pour M. Robillon, M. Granda, M. Héléna, M. Boéry, M. Robineau, M. Cuky, M. Croveto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault, l'article 10 amendé est adopté. L'article 11 est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces 2 peines seulement toute personne qui méconnaît la confidentialité des procédures mises en place au titre de l'article 9. Je mets l'article 11 aux voix. Avis contraire, M. Cléryssi, abstention, Mme Valérie Rossi, Mme Roguignon-Bernin et moi-même qui est pour M. Robillon, M. Granda, M. Héléna, M. Boéry, M. Robineau, M. Cucchi, M. Crovetto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poirier, M. Boisson, M. Noufio, Mme Fresco, M. Barry Larrault, l'article 11 est adopté. L'article 12 est inséré après la 4e alinéa de l'article 307 du Code pénal, un 5e alinéa rédigé comme suit. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la personne qui peut bénéficier de la qualification de lanceur d'alerte au sens de l'article 1er de la loi. Contraire, M. Clérici, des abstentions, Mme Valérie Rossi, Mme Rouguignon-Vernin et moi-même. Y a-t-il qui vote pour M. Robillon, M. Granda, M. Héléna, M. Daniel Boéry, M. Robineau, M. Cucchi, M. Crovetto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poirier, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault, l'article 12 est adopté. L'article 13 est inséré après le chiffre 3e de l'article 308 tiré à un bis du code pénal, un chiffre 4e rédigé comme suit. Quatrièmement, la personne qui peut bénéficier de la qualification d'un lanceur d'alerte au sens de l'article 1er de la loi. Je mets l'article 13 au voie. Y a-t-il des avis contraires, M. Clérici ? Y a-t-il des abstentions, Mme Valérie Rossi, Mme Rouguignon-Vernin et moi-même ? Qui vote pour M. Robillon, M. Granda, M. Héléna, M. Boéry, M. Robineau, M. Cucchi, M. Crovetto, M. Alavénin, M. Mamon-Ratignan, M. Poyer, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Christian, Barry Larrault. L'article 13 est adopté. Article 14, amendement d'ajout. La personne qui ne peut se prévaloir du statut de lanceur d'alerte au sens des dispositions de la présente loi ne saurait invoquer l'exonération de responsabilité prévue au 5e alinéa de l'article 307 du code pénal ou au chiffre 4e de l'article 308-1 du dit code. Je mets cet amendement d'ajout au voie. Y a-t-il des avis contraires, M. Clérici ? Y a-t-il des abstentions, Mme Valérie Rossi, Mme Rougagnon-Vernard et moi-même ? Qui vote pour ? M. Robillon, M. Grinda, M. Elena, M. Daniel Boéri, M. Robineau, M. Cucchi, M. Crovetto, M. Alavena, M. Mamorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Louvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault. L'article 14 est adopté. Je mets à présent l'ensemble de la proposition de loi au voie. Je me demande de lever la main bien haut parce que des fois, ça se confond avec notre costume, M. Robineau. Y a-t-il des avis contraires, M. Clérici ? Y a-t-il des abstentions, Mme Valérie Rossi et Mme Rougagnon-Vernard ainsi que moi-même ? Qui vote pour ? M. Robillon, M. Grinda, M. Elena, M. Boéri, M. Robineau, M. Cucchi, M. Crovetto, M. Alavena, Mme Amorati-Blanc, M. Poyer, M. Boisson, M. Nouvion, Mme Fresco, M. Barry Larrault. La proposition de loi est adoptée. M. le ministre, Mme et M. les conseillers de gouvernement, M. les ministres, M. les conseillers nationaux, M. les messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour. Je vous remercie. La séance est levée.